Bonjour à tous. Nous allons commencer notre deuxième journée du 108e Conseil général de l'Organisation internationale des migrations. Maintenant, tel que nous l'avons dit hier, j'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue et de vous présenter M. Ignatius Bafour-Awa, ministre de l'Emploi et des protections sociales au Ghana, qui va prononcer une intervention au nom de son Excellence M. Nano Adotankwa Afoudado, président du Ghana. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur, vous avez la parole à M. Ignatius Bafour-Awa, ministre de l'Emploi, ministre de l'Emploi, ministre de l'Emploi, ministre de l'Emploi. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est un très grand honneur pour moi que de participer à cette 108e session du Conseil général de l'Organisation internationale des migrations qui est allée aujourd'hui. Je pense que cet événement est important et ce pour un grand nombre de raisons. D'une part et principalement, ça coïncide avec la conclusion des consultations, la phase de consultation sur le pacte mondial pour les migrations. Deuxièmement, c'est le premier conseil après l'accession de l'OIM au système des Nations unies. J'aimerais me faire écho, moi aussi, de tous ceux qui l'ont fait avant moi. J'aimerais donc pour vous féliciter, Mme Martin-Mauras, à l'occasion de votre élection au poste de présidente de ce Conseil. Et avec votre permission, je souhaiterais aussi la bienvenue à la République de Cuba et des îles de Cook en tant que deux nouveaux membres. Et je félicite aussi le Royaume du Koweït pour son accession en tant qu'observateur. M. le Président, j'ai le grand plaisir de faire cette intervention devant cette Assemblée au nom de son Excellence Nana Adhouda Kwar, président du Ghana. Nous tenons à vous féliciter pour tous les progrès que l'on voit aujourd'hui, que l'on constate à ce 108e session du Conseil. Je tiens à dire que nous félicitons l'organisation de cet atelier à la tâche de garantir une migration surrégulière et ordonnée. Et je félicite l'OIM de s'être attaqué à de nouveaux domaines dans son cadre de compétences depuis son entrée dans le sein des Nations unies. Et tout particulièrement, nous remercions l'OIM de son aide apportée aux pays africains, y compris au Ghana. Ceci étant dit, je vais lire à présent la déclaration de notre président du Ghana. Il n'y a aucun doute possible. Nous vivons dans une ère de résurgence de la mobilité humaine. Plus d'un milliard de personnes se déplacent dans le monde. L'article 21.1.J. de la Constitution du Ghana reconnaît la libre circulation des personnes comme étant un droit humain fondamental, y compris en parallèle avec le droit à vivre et à entrer au Ghana. La loi donne l'immunité obligatoire aux personnes qui ont été forcées de quitter leur pays vers le Ghana. Et nous sommes donc engagés à la libre circulation des personnes dans le continent africain sans préjudice de la sécurité nationale. En conséquence, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre une politique sensible aux migrants pour accueillir tous nos frères et sœurs qui arrivent dans notre pays. La première crise de réfugiés a impliqué un mouvement sans précédent de personnes déplacées de leur pays d'origine ou un déplacement de personnes qui sont parties de leur pays vers un autre pays juste à la recherche de sécurité ou d'opportunités d'emploi ou de survivance. Les conflits ont été identifiés comme un des moteurs de la migration. Ceci a des conséquences, les changements climatiques ont des conséquences sur les moyens de survie des personnes, d'où migration, notamment par les biais des sécheresses ou des inondations. Excellences, les pays doivent mettre en place un mécanisme de solidarité mondiale. Ceci est possible en mettant en accord les termes du pacte mondial sur les ODD à horizon 2030. En ce sens, en tant que coprésident du plaidoyer pour les ODD, j'ai pris des engagements et je tiendrai ces engagements pour développer des politiques dans le sens des ODD, notamment les ODD, notamment les ODD 4B d'ici 2020, en nous engageant à développer les bourses disponibles pour aller vers les pays en développement, les pays développés, à l'attention des petits États, des États insulaires et des États africains pour améliorer l'éducation, la formation continue et la formation sur les technologies d'information et de la communication, les programmes scientifiques et d'ingénierie dans les pays développés et en développement. Comme l'ODD 5.2, on s'engage à éliminer toute forme de violence contre les femmes et les filles dans les sphères publiques et privées, y compris la traite d'êtres humains et tout autre type d'exploitation. L'ODD 8.7, prendre des mesures efficaces pour mettre fin au travail forcé, l'esclavagisme moderne et assurer l'interdiction totale des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et le recours à des enfants soldats, et d'ici 2025, ainsi que le travail des enfants sous toutes ses formes. L'ODD 8.8, protéger les droits du travail et offrir un emploi sûr et sécuritaire pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, notamment les femmes migrantes et les personnes se trouvées dans des secteurs d'emploi précaires. L'ODD 10.7, faciliter les migrations régulières, surordonnées, réguliers et responsables, ainsi que la mobilité des personnes par le biais de mise en oeuvre de politiques bien gérées et de plans. L'ODD 10.7, d'ici 2020, va réduire à moins de 3 % le coût des transactions des rapatriements de fonds et supprimer les corridors de rapatriements de fonds qui ont un coût de plus de 5 %. L'ODD 10.2, mettre fin à toute forme de violence et de torture sur les enfants. L'ODD 17.1.8, d'ici 2020, améliorerait les capacités de soutien pour les pays en développement, et tout particulièrement les PMA et les petits états insulaires en développement, pour améliorer de façon importante la disponibilité de données disponibles, fiables et solides, ventilées par race, ethnie, âge, genre, statut migratoire, handicap, situation géographique et toutes autres caractéristiques démographiques pertinentes dans le contexte international. Monsieur le Président, les pays du monde et la communauté internationale doivent s'engager à mettre en œuvre ces objectifs dans un esprit de partenariat dans tous les domaines de la pratique économique, sociale, environnementale et politique pour créer une paix durable au bénéfice de tout un chacun. Je suis persuadée que l'on peut supprimer tous les ronds de jambes diplomatiques et nous retrousser les manges pour que dans le monde entier, en tant que protagonistes principaux sur la scène politique, nous allons faire ce que nous allons dire et pas simplement dire ce que nous voulons faire. On peut se demander, n'est-ce pas un paradoxe que les hostilités contre les migrants semblent s'accroître d'un pays à l'autre ? Personnellement, je suis choquée contre les hostilités auxquelles s'exposent les migrants et du sentiment de haine croissant contre les migrants qui souvent est animée par certains hommes politiques. Les rapports de différents pays dans le continent, notamment malheureusement certains membres de l'OIM, montrent que leurs citoyens ont peur et craignent les personnes qui arrivent et qui sont perçues comme un danger, et ce à cause notamment des inégalités économiques croissantes. En conséquence, la xénophobie se cristallise et on commence à montrer du doigt ou blâmer les migrants qui sont vus comme les nouveaux arrivants, les personnes extérieures, les étrangers, et ils deviennent une cible facile d'élimination, d'exploitation ou d'oppression. Monsieur le Président, cette tendance d'extrémisme, d'intolérance, de xénophobie, même dans les pays les plus diplomatiques et démocratiques, ont accru l'insécurité pour les êtres humains. Au vu de cette tendance, ce qui est la recette possible de l'instabilité mondiale, le phénomène, la migration est devenue un sujet qui polarise les avis dans le monde. La raison de ces... le nombre d'abus des droits humains augmente. Et cependant, alors que certains condamnent ces conduites, mais d'autres ne le font pas, et je pense que ceci n'est plus possible au XXIe siècle, dans notre village mondialisé d'aujourd'hui, nous ne faisons que jouer les autruches si on prêche la paix mondiale sans être pragmatique et réaliste. C'est dans ce contexte que le Ghana est venu rejoindre tous les autres membres des Nations unies et les membres de l'OIM, pas simplement pour condamner les horreurs de l'esclavage moderne rapporté en Libye, mais surtout, Madame la Présidente, pour vous féliciter de votre réponse rapide pour aider les personnes à condamner les auteurs pour restaurer la dignité humaine dans les pays africains. Notre génération de leaders ne peut pas permettre au phénomène de la migration de devenir une source de division entre nos pays. Le Ghana croit, pense vraiment que les gouvernements doivent s'assurer que les droits humains sont respectés et accessibles de façon équitable et juste à tous et à toutes dans nos sociétés, afin de ne pas fomenter et encourager la différence entre les personnes. Une telle approche de ce type, le rejet de cette haine amènera la paix sur le long terme. Excellence, nous avons vu votre déclaration sur les migrants et les réfugiés qui reconnaît que la réalité pluridimensionnelle de la migration implique d'avoir de la coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination. La déclaration associe ces préoccupations avec les termes des ODD à horizon 2030. Il y a eu un certain nombre de réunions, de discussions entre les pays et les organisations internationales sur les mesures possibles pour gérer les obstacles que rencontrent les migrations dans le monde. On peut noter notamment le processus de Rabat qui a été engagé. Depuis 2006, le processus de Rabat a fait la promotion d'un dialogue politique pour les politiques sur les sujets migratoires par le biais d'une approche qui établit un lien entre les migrations et le développement. Ce processus est souvent cité comme étant l'un des plus dynamiques pour gérer les migrations entre l'Europe et l'Afrique. Il met l'accent sur différents niveaux de dialogue et sur un cadre stratégique qui a évolué au fil du temps. Et l'on peut estimer que cela conditionne le dialogue entre l'Afrique et l'Union européenne sur les questions migratoires. Le Ghana est conscient du fait que l'Union européenne se trouve à une étape cruciale dans sa lutte contre la migration irrégulière. Ces évolutions sont certes positives. Néanmoins, nous n'allons pas non plus occulter des appels lancés en faveur de mesures aux frontières, essentiellement au Niger, au Tchad et en Libye, pour renforcer la sécurité des frontières, la gestion des frontières. Le Ghana considère que ces efforts ne devraient pas se limiter à ces pays-là dans la filière migratoire, mais devraient s'appliquer à d'autres pays d'origine également. A notre avis, cela permettra de dissuader les candidats potentiels à la migration irrégulière, mais également cela permettra de lutter contre la traite des personnes. Excellence, pratiquement au quotidien, nous voyons des images dramatiques de personnes qui s'engagent dans un voyage périlleux à travers la Méditerranée pour atteindre les côtes européennes. Lors du sommet de la Valette sur la migration, l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, a dit que la Méditerranée était la voie la plus dangereuse. Et cette voie est également celle où on enregistre le plus de décès. D'après les données de l'EIM, en novembre 2017, environ 4 900 personnes ont trouvé la mort ou sont portées disparues en Méditerranée. Malheureusement, c'est un triste record qui constitue une augmentation par rapport aux décès enregistrés en 2016 et qui étaient de 2 900. Ce sont là des statistiques, mais en réalité, derrière, il y a des vies humaines. Et donc, nous devons répondre en nous engageant encore davantage. Et nous devons opposer des arguments à ceux qui affirment que les murs et les clôtures sont le seul moyen de décourager l'immigration illégale. Et nous sommes profondément émus par ces images, et nous devons donc prendre des mesures, et ce, dès maintenant. Par conséquent, j'aimerais dire que, même si les efforts consentis par l'Union européenne sont tout à fait louables pour répondre à la situation dans les pays de transit, nous ne devons pas perdre de vue la raison essentielle qui pousse les personnes à immigrer dans les pays d'origine, essentiellement le chômage. Excellences, malgré les gains considérables réalisés en matière de migration, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la gestion des frontières doit être efficace. Des frontières poreuses, essentiellement sur le continent africain, exigent que l'on ait de meilleurs mécanismes de vérification et d'enregistrement. conformes aux normes internationales. La libre circulation, quant à elle, a des difficultés connexes, comme la traite des personnes, la migration irrégulière, le trafic d'armes, de stupéfiants et d'autres. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adopté une loi sur l'immigration qui régit les activités des services d'immigration aux frontières. Le gouvernement du Ghana a également adopté des mesures pour améliorer le fonctionnement des services de sécurité pour qu'ils puissent fonctionner de façon plus efficace. Nous allons également entreprendre de recruter du personnel de sécurité pour étoffer les rangs et faire en sorte que tout le monde soit protégé comme il se doit. Excellence, le Ghana a adopté sa toute première politique relative aux migrations en 2015, assortie d'un certain nombre de mécanismes de gestion des migrations. L'idée, c'est de mieux gérer les migrations intra-régionales et internationales pour la réduction de la pauvreté et également promouvoir le développement durable. Cette politique migratoire vise également à optimiser les avantages et réduire les coûts de la migration interne et internationale par des moyens légaux, avec également le respect des droits des migrants. Excellence, Pour mettre en oeuvre nos priorités de développement de façon plus cohérente et efficace, notre politique nationale en matière de migration a été liée à nos objectifs de développement et ce, en dépassant la simple réalisation d'objectifs numériques, mais bien en améliorant le niveau de vie de notre population et des ressortissants étrangers. Nous nous inscrivons également dans le contexte de l'intégration régionale et sous-régionale, et ce, dans l'intérêt des migrants dans notre pays et des migrants ghanéens dans d'autres pays de la CDAO et ailleurs. Nous avons entrepris de renforcer cette politique et, selon moi, le domaine le plus critique sera apprécié pour bâtir des synergies qui seront bénéfiques pour tous. En outre, nous avons entrepris d'élaborer un profil migratoire national qui nous permettra de nous renseigner comme il se doit sur les migrants et l'immigration en général. Ce profil migratoire va également jouer un rôle clé pour mieux gérer l'immigration. Madame le Président, les migrations peuvent contribuer à notre développement socio-économique si elles sont bien gérées. De plus en plus, on constate que les envois de fonds de migrants vers notre pays sont également une source de revenus importantes pour bon nombre de ménages, notamment dans les zones rurales. Une enquête réalisée par nos services statistiques en collaboration avec l'OIM montre que l'argent reçu par ce biais-là était de plus de 1 000 dollars des Etats-Unis par ménage l'année dernière et 75 % de ces envois de fonds ont permis de couvrir les besoins essentiels de ces mêmes foyers. La diaspora ghanéenne est une priorité pour le gouvernement actuel et l'on a ainsi un bureau des relations avec la diaspora. Cette diaspora joue un rôle clé pour le développement de notre pays. Nous sommes conscients du fait que la protection des ghanéens à l'étranger et des migrants au Ghana doit également être prise en compte. Les migrations, désormais, occupent une place de choix parmi les priorités mondiales et elles figurent en bonne place dans différents débats internationaux. Les défis de la migration illégale sont en recrudescence et comme vous n'êtes pas sans savoir, des changements technologiques, l'évolution des relations d'emploi, l'érosion du contrat social entre l'État et les autres acteurs sont des facteurs à prendre en compte. Dans le programme de développement à l'horizon 2030, les États membres des Nations unies se sont engagés à réunir les conditions requises pour garantir un emploi décent à tous pour une croissance inclusive et pour le développement durable et ont affirmé que personne ne serait laissé de côté. Excellence, dans le contexte d'effort des États membres pour gérer efficacement la gouvernance des migrations de main-d'oeuvre, le gouvernement du Ghana a adopté une politique nationale de la migration de main-d'oeuvre qui va donc offrir un cadre pour gérer la migration de main-d'oeuvre dans notre pays et toutes les activités y afférentes du ministère de l'Emploi. Le but étant de mettre la dernière main à cette politique d'ici à la fin de l'année 2017. L'élaboration de notre politique nationale en la matière vise à combler le déficit en matière de travail décent. Les travailleurs migrants, notamment les travailleurs les moins qualifiés, continuent à subir le contre-coût d'un déficit de travail ainsi que d'atteinte à leurs droits fondamentaux au travail et autres atteintes à leurs droits quand ils recherchent un emploi dans notre pays. La politique devrait nous doter de politiques pour répondre au cas des Ghanéens qui sont victimes de traite des personnes et qui partent à l'étranger et l'idée est également de contrôler les règles que suivent les agences de regroupement. Et l'idée est également d'informer les personnes sur les possibilités qui existent en dehors du Ghana. Le pacte mondial sur les migrations a donné lieu à des consultations qui ont offert une occasion unique de se renseigner sur l'approche internationale en matière de migration. Il est essentiel que la voix des pays africains soit entendue dans le pacte mondial sur la migration. Nous avons tenu nos propres consultations cette année et nous sommes parvenus à des contributions essentielles sur la contribution des migrants et de la diaspora au développement durable, la lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des migrants et les formes contemporaines d'esclavage ainsi que les moteurs de la migration illégale, la protection des droits des travailleurs et également garantir un environnement sûr aux travailleurs migrants. Comme nous le savons, les migrations sont inévitables en raison de facteurs socio-économiques et démographiques. C'est la raison pour laquelle il nous incombe de faire en sorte que les migrations soient bien gérées. Nous pensons et nous espérons que le résultat de cette session du Conseil nous permettra de nous rapprocher de résultats à la hauteur et nous devrions redoubler d'efforts pour lutter contre la criminalité internationale. Les criminels, les passeurs, les trafiquants doivent être combattus et nous devons donc accroître la coopération policière conformément à la Convention internationale des Nations Unies sur la criminalité internationale organisée. Je peux vous rassurer quant à notre engagement plein et entier vis-à-vis de ces obligations. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je remercie notre invité, M. Bafur Hawa, ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale de Ghana pour cette allocution au nom du président du Ghana. Et je tiens à remercier tout particulièrement notre intervenant pour les mesures dont il nous a fait part, mesures qui ont été adoptées par le Ghana visant à se doter d'une politique migratoire qui tient compte du développement durable, la lutte contre la traite des personnes et les relations avec la diaspora qui sont des éléments incontournables. Je crois que la vision qui nous a été présentée par le président du Ghana sur le panorama mondial est très utile et la façon dont la migration a une contribution positive à apporter au développement durable, à la croissance durable et au renforcement des droits de l'homme de façon générale. D'autre part, je remercie notre intervenant de nous avoir présenté sa perspective nationale et régionale. Il nous a ainsi expliqué que les consultations sur le pacte mondial sur les migrations offrent une occasion précieuse pour cristalliser la perspective de la communauté internationale sur ce phénomène mondial. Et notre intervenant nous a expliqué par ailleurs que ce pacte mondial doit être un accord de gouvernance pour nous aider à mieux gérer les migrations au plan mondial. Et enfin, je salue l'appel qui a été lancé par le président de votre pays quant au rôle de cette 108e session du Conseil qui est censé nous orienter sur la bonne voie quant aux consultations qui vont déboucher sur le pacte mondial. Merci infiniment pour votre intervention. Nous allons maintenant reprendre le point 11 de notre ordre du jour, le débat général. Hier après-midi, nous avons entendu bon nombre d'interventions. Aujourd'hui, nous avons une liste d'orateurs que nous allons reprendre dès maintenant. J'aimerais simplement rappeler aux intervenants que le temps prévu est de 5 minutes pour les Etats membres et j'aimerais par ailleurs demander à tous ceux qui interviendront de parler à vitesse raisonnable pour permettre l'interprétation simultanée. J'invite maintenant le premier intervenant inscrit pour aujourd'hui à prendre la parole en l'occurrence Madame Béatrice Londogno, représentante permanente de la Colombie qui interviendra au nom du GRULAC et c'est la raison pour laquelle elle aura droit à 10 minutes. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Madame. Merci, Madame le Président. C'est un honneur pour moi que d'intervenir au nom des Etats membres du GRULAC, plus particulièrement compte tenu de la pertinence de la question migratoire au niveau international. Nous remercions le représentant permanent de l'Australie, l'ambassadeur Quinn, pour la façon très compétente dont il a dirigé le Conseil au cours de l'année écoulée et nous vous félicitons tout particulièrement Madame Maurras pour votre désignation à la présidence du Conseil pour la période à venir. Nous félicitons également les membres du Bureau. Nous accueillons d'autre part chaleureusement la République de Cuba et les Etats en qualité de membres de l'OIM. Par ailleurs, nous remercions l'OIM à l'occasion de son 66e anniversaire pour les nombreuses réalisations engrangées dans le domaine de la migration. Et j'en veux pour preuve le fait que cela fait un an désormais que l'OIM est une organisation apparentée des Nations Unies. Le renforcement de ce lien permet de mieux coopérer dans l'intérêt des migrants et cela permet également d'agir de façon plus cohérente en la matière. La vision et le leadership de l'ambassadeur William Lacey Swing dans ses relations entre l'OIM et les Nations Unies méritent toute notre reconnaissance et nous souhaitons remercier par ailleurs la directrice générale adjoint, Madame Laura Thompson et toute l'équipe dirigeante de l'OIM. D'autre part, nous souhaitons rendre hommage au travail réalisé par le groupe de travail sur les relations entre l'OIM et les Nations Unies et sur la stratégie de l'OIM qui a été dirigée par l'ambassadeur de l'Australie. Selon nous, il est opportun de poursuivre le travail au sein de ce groupe compte tenu des défis qu'implique le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Les engagements qui consistent à protéger la sécurité, la dignité et les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales des personnes dans les pays d'origine de destination et de transit indépendamment de leurs conditions migratoires et également l'identification de voies institutionnelles permettant la coopération internationale fondée sur la co-responsabilité. Ces engagements doivent être fermement inscrits dans ce document. Les États membres de l'OIM doivent rechercher des mécanismes efficaces pour concrétiser les promesses du pacte mondial. Il faut faire en sorte que les contributions de notre organisation soient du moins reflétées. C'est pourquoi les États membres du Groulac se montrent favorables à ce que l'OIM comme organisation en chef de file des Nations unies sur les questions migratoires joue un rôle de premier plan dans le processus de négociation du pacte mondial et également à la conférence internationale d'adoption du pacte en décembre 2018 conformément à son mandat. Nous remercions les co-facilitateurs du Mexique et la Suisse qui ont souhaité que le processus soit élargi, clair, transparent et inclusif. Madame le Président, notre région souhaite apporter une contribution à la meilleure compréhension des flux migratoires et nous souhaitons également nous doter des normes les plus élevées en matière de protection. C'est pourquoi j'aimerais vous communiquer un certain nombre de conclusions de la 17e conférence sud-américaine sur l'immigration qui s'est une montée vidéo entre le 14 et le 16 novembre. Le secrétariat technique de l'OIM y a participé ainsi que la directrice générale adjointe, l'ambassadeur Laura Thompson. Les nations sud-américaines ont réaffirmé le droit à la mobilité humaine et la volonté des gouvernements à renforcer les politiques publiques qui permettent d'accueillir, de protéger, de promouvoir et d'intégrer les migrants dans le respect de leurs droits de l'homme. Nous souhaiterions également rappeler l'importance du document de position de la conférence sud-américaine de septembre 2017. Dans ce document, il est dit que les droits de l'homme des migrants doivent servir de base à l'élaboration de politiques et programmes migratoires et l'on souhaite que le pacte mondial crée un cadre mondial de protection des droits de l'homme de tous les migrants et des membres de leurs familles. Nous souhaitons en outre revenir sur l'importance de la conférence régionale sur la migration conformément au principe du processus de Puebla. La 22e session s'est tenue le 30 novembre. Il s'agit là d'un processus essentiel pour la gouvernance et l'immigration dans notre région pour favoriser une immigration sûre régulière et ordonnée. Nous souhaitons d'autre part revenir sur la déclaration spéciale du CELAC de janvier 2017 qui a accueilli favorablement la réunion de Puerto Vallarta qui se termine en décembre et qui a indiqué que les accords en matière migratoire pourront servir de contribution. Mme le Président, les pays du Gros-Lac ont consenti énormément d'efforts pour trouver des solutions et des accords au niveau régional pour nous doter d'une gouvernance d'immigration au niveau régional. L'idée étant toujours de canaliser la gouvernance des migrations dans une optique de droit de l'homme et de développement durable. Nous avons ainsi l'occasion d'aboutir à une meilleure coordination interinstitutionnelle à long terme. C'est pourquoi il est indispensable d'assurer le bon suivi des ODD ainsi que de tenir compte du cadre de Sendai, de l'accord de Paris et de l'accord mondial sur la migration et le développement ainsi que du forum mondial sur la migration et le développement. Nous sommes encouragés de constater que les discussions en cours sur le pacte mondial soient axées sur les personnes et sur la reconnaissance de la contribution positive des migrants au développement économique et social et aux sociétés d'accueil. Le Conseil de l'OIM quant à lui a adopté des outils très utiles comme le cadre de gouvernance des migrations, le MIGOF, le cadre opérationnel des crises migratoires, le MCOF ainsi que le MISIC et également la plateforme pour les déplacements lors de catastrophes. Tous ces instruments seront utiles et doivent être pris en compte dans le pacte mondial et l'idée étant de protéger la vie et l'intégrité des migrants, de protéger leurs droits ainsi que le développement des communautés d'origine et de destination. Merci beaucoup, Madame le Président et une fois de plus toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Madame, l'ambassadeur de la Colombie qui s'est exprimé au nom du Groulac. À présent, je donne la parole à M. Farouk Amil, représentant permanent du Pakistan qui y aura droit à cinq minutes. Vous avez la parole. Madame le Président, je tiens à vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence du Conseil de l'OIM et je félicite également les autres membres du bureau. Nous avons bon espoir que sous votre direction, le Conseil de l'OIM pourra poursuivre son travail important dans le domaine de la migration. J'aimerais également féliciter l'ambassadeur Quinn pour son leadership en matière de réforme. Nous souhaitons également la bienvenue à Cuba et aux îles Cook qui sont nos nouveaux membres et nous allons sans nul doute bénéficier de leurs contributions précieuses dans les travaux du Conseil. Comme le directeur général l'a dit hier, nous avons beaucoup à apprendre de la façon dont Cuba a su gérer les catastrophes et nous nous souvenons encore de l'aide précieuse de Cuba suite au séisme qui nous a frappés en 2005 avec plusieurs milliers de victimes. 3 500 médecins et agents de santé cubains se sont déployés dans notre pays pendant plusieurs mois. Le Pakistan se félicite de la présentation exhaustive du rapport annuel par le directeur général et nous sommes particulièrement sensibles aux données utiles qui sont collectées par l'OIM. Nous pensons qu'une analyse objective et approfondie de ces données pourrait être utile pour se faire une meilleure idée des tendances migratoires. Nous remercions le directeur général pour ses efforts inlassables ainsi que toute son équipe. Le Pakistan est conscient de l'importance incontournable des activités de l'OIM et également de son rôle en matière de recherche de consensus sur les questions migratoires. J'aimerais également remercier l'OIM pour son appui qui nous a été fourni dans le passé et également pour tout son travail pour les Afghans sans papier cette année. L'OIM a désormais achevé la première année de resserrement de ces liens avec les Nations Unies. L'OIM est désormais reconnu comme l'agence des Nations Unies sur les questions migratoires qui est dotée des capacités opérationnelles, politiques et stratégiques requises pour être chef de file. Le directeur général doit également être remercié pour les efforts qu'il a fait pour nous tenir constamment informés de l'évolution de la situation. L'OIM continue d'autre part à participer activement à l'élaboration du Pacte mondial sur la migration sous forme de soutien politique et technique. Nous sommes attachés aux aspects suivants dans le contexte du Pacte mondial et également des activités de l'OIM en général. D'abord, le respect des droits de l'homme des migrants. La question de la migration de la main-d'oeuvre et des droits des travailleurs doit figurer en bonne place. La nécessité de lutter contre l'intolérance, la discrimination et la xénophobie ainsi que le renforcement et lutter contre les politiques qui alimentent ce type de sentiments. Mettre l'accent sur la migration et le développement, insister sur l'inclusion et la transparence en matière migratoire. Madame le Président, en tant que membre du Conseil, nous resterons impliqués dans les délibérations sur l'avenir de l'OIM. Nous ne sommes pas favorables à la création de structures qui feraient double emploi sur les questions migratoires et il est important que l'OIM précise son rôle concernant les réfugiés pour qu'il n'y ait pas de recoupement ou de doublons avec le travail réalisé par le HCR. Nous pensons également qu'il est important que par la suite, l'OIM conserve ses caractéristiques propres. L'adoption du pacte mondial permettra d'y voir plus clair sur le profil de l'organisation. Et je me dois enfin de remercier l'OIM pour son déploiement rapide et pour l'intensification de ses opérations pour venir en aide aux Rohingyas qui ont fui les persécutions et les violences. Et je remercie personnellement l'ambassadeur Swing pour son implication avec les ambassadeurs de l'OCI sur ces questions. Nous remercions l'OIM pour son aide en matière de secours, de protection, d'assistance et de retour des Rohingyas dans la sécurité et la dignité. Et nous remercions également l'OIM pour son appui technique au processus de Colombo. et ce processus consultatif régional a permis de tenir compte de contributions et a également alimenté le processus d'élaboration du Pacte mondial. En conclusion, nous remercions l'OIM pour son travail en faveur des migrants et nous pouvons vous garantir la coopération plénantière du Pakistan. Merci. Merci beaucoup au Pakistan. Je donne la parole à l'Ambassadeur Choi King-Lim, représentant permanent de la République de Corée. Vous avez la parole, Monsieur l'Ambassadeur. Merci, Madame la Présidente. Pour commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ce fauteuil de Président du Conseil et nous tenons à remercier le Président sortant, Son Excellence, l'Ambassadeur John Quinn de l'Australie de ses contributions. Permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants au sein de l'OIM, Cuba et les îles Cook. J'aimerais aussi chaleureusement remercier le directeur général, l'Ambassadeur Swing, de son travail de fer de lance. Depuis qu'il est arrivé à la tête de l'OIM en 2008, nous l'avons vu dans tous les coins du monde à chaque fois qu'une assistance ou une réponse humanitaire était nécessaire de toute urgence. les grands progrès de l'OIM sous sa direction pour répondre aux différentes crises de déplacements forcés, de migrations irrégulières, y compris pour la crise Rohingya récente, méritent toute notre connaissance. Avec ses efforts sans relâche et son engagement durable et l'engagement durable de tout son personnel, l'OIM est devenue une vraie organisation chef de file sur les migrations qui a la confiance et la crédibilité de toute la communauté internationale. Madame la Présidente, le fait que l'OIM soit rentrée dans le système Nations Unies représente une vraie pierre angulaire de l'histoire de l'organisation. Comme le directeur général l'a très justement dit dans son rapport, l'OIM est à présent liée et en synchronisation avec les Nations Unies et ce lien est plus efficace et plus réel que par le passé. Nous sommes sûrs que l'OIM deviendra un vrai atout au sein du système Nations Unies dont nous partageons la valeur et les forces. Nous avons fait la moitié du chemin pour arriver à le premier pacte mondial sur une migration surrégulière et ordonnée. Nous continuerons à travailler de façon constructive et engagée avec tous les protagonistes pour que la communauté internationale puisse transformer notre engagement politique exprimé dans la déclaration de New York en une réalité qui sera un pacte mondial pour les migrations. L'OIM a fait une contribution importante au processus de consultation pour le pacte mondial avec son expertise et ses connaissances internationales, régionales et nationales qui se fondent sur une expérience et une présence mondiales. Nous continuerons à soutenir le fait que l'OIM joue un rôle chef de file alors que nous passons maintenant à la phase critique pour développer la gouvernance internationale au cours de l'année prochaine. Madame la Présidente, la République de Corée a fait des efforts continus pour rapprocher et pour améliorer notre partenariat avec l'OIM. Le gouvernement de Corée a augmenté de façon importante ses contributions volontaires à l'OIM au cours des dix dernières années. Nous avons soutenu des activités au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie, en Éthiopie, au Bangladesh, au Myanmar et ailleurs encore. D'autre part, nous avons aussi développé notre coopération avec l'OIM pour répondre à l'environnement migratoire changeant en Corée. Par exemple, un des gouvernements locaux de Corée, le gouvernement provincial de Choo-Cheng-Dang-mo, a signé un protocole d'accord avec l'OIM en septembre et nous pensons que ce protocole d'accord sera un instrument important pour améliorer l'intégration des migrants dans la société coréenne. La plupart de ces migrants viennent pour des raisons de mariage, de travail ou d'études. Et enfin, la Corée soutient un fermement aussi l'engagement de l'OIM avec le secteur privé. Le gouvernement de Corée a décidé et continuera de continuer sa contribution volontaire à la stratégie de partenariat avec le secteur privé de l'OIM qui a été lancée l'année dernière. Nous espérons que nos contributions serviront de semences pour d'autres activités de l'OIM avec le secteur privé. Madame la Présidente, alors que nous sommes face à un défi de la migration à large échelle, à grande échelle, le monde a des espoirs très élevés placés dans l'OIM. Et je suis sûr que l'OIM pourrait tout à fait relever le double défi d'assumer la responsabilité élargie en tant qu'agence chef de file des migrations et de préserver en même temps ses valeurs centrales, à savoir capacité de réponse rapide, efficacité, rentabilité et indépendance. Pour finir, j'aimerais saisir cette opportunité qui m'est donnée de réaffirmer l'engagement solide de la République de Corée à travailler étroitement avec l'OIM sous toutes ses facettes. Merci. Merci à l'ambassadeur de la Corée et je donne la parole à son excellence de représentante permanente de l'Allemagne, Mme Antje Lederze. Vous avez la parole, Madame. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, très cher membre observateur du Conseil. L'Allemagne est en accord avec la déclaration faite par l'Union européenne au nom de ses États membres. Pour commencer, nous tenons à nous faire écho à d'autres pour remercier l'ambassadeur Quinn pour son dévouement et son engagement en tant que président du bureau du Conseil au cours de l'année qui vient de s'écouler. Nous souhaitons la bienvenue à l'ambassadrice Mahora Spérez qui sans aucun doute saura gérer nos discussions de façon tout aussi efficace. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Cuba et aux îles de Cook comme nouveaux membres de l'OIM qui sont venus rejoindre l'organisation à cette croisée des chemins pour la gouvernance de l'immigration mondiale. Permettez-moi de commencer par remercier le directeur général de son rôle de chef de file pour piloter l'OIM au cours de cette année qui a été caractérisé par des opportunités et des difficultés de même taille telles que soulignées par le DG dans son rapport d'hier. L'OIM est entrée dans le système Nations Unies. Ceci a été un tournant pour l'organisation qui permet de jouer un rôle plus important dans la phase de consultation pour le pacte mondial sur l'immigration en 2017. En tant qu'agence de file sur l'immigration, l'OIM sera en bonne position pour apporter son soutien institutionnel et ses conseils de spécialistes pour la mise en oeuvre du pacte qui, nous l'espérons, sera conclu en juillet et adopté avant fin 2018. L'Allemagne se félicite de l'approche de la communauté internationale pour gérer les migrations au niveau mondial. Une approche basée sur une histoire positive des droits humains qui assume que l'immigration, si elle se passe de façon régulière, sûre et ordonnée, est au bénéfice des migrants et de leur pays d'origine, de transit et de destination. Alors que la croissance a été une caractéristique essentielle de l'organisation, les déplacements actuels, les tendances de déplacement actuelles rendent cet engagement conjoint pour obtenir les ODD à horizon 2030 et l'ODD 17 en particulier de plus en plus importante. En tant que co-président du Forum mondial des migrations et du développement, nous avons mis l'accent sur la coopération pluripartite car nous pensons que la société civile et le secteur privé sont nécessaires pour transférer cette approche au niveau régionaux et locaux. Au vu des flux migratoires mixtes, nous apprécions tout particulièrement l'étroite coopération de l'OIM avec le HCR qui se fonde sur une répartition efficace et étayée des tâches entre les deux organisations ce qui permet aux deux organisations de remplir leurs mandats respectifs. L'Allemagne pense que l'OIM est une organisation flexible, opérationnelle et qui répond rapidement ce qui continue pour permettre d'aider les migrants qui sont souvent dans des situations soit de conflits soit des situations très fragiles. La diversité des projets mis en oeuvre dans le cadre de notre coopération qui va de la stabilisation des communautés en Norak à la facilitation de la réunification familiale pour les réfugiés syriens passant par des campagnes d'information en Libye et dans la région du Sahel ainsi qu'à une assistance volontaire au retour et à la réintégration montre la richesse et l'ampleur de l'expérience de l'OIM dans le monde. Nous nous félicitons de la contribution importante de l'OIM au système humanitaire et tout particulièrement nous apprécions que l'OIM ait eu accès aux informations de grande valeur sur Mossoul par le cadre de la matrice de suivi des déplacements. Nous pensons que l'OIM peut apporter une assistance humanitaire en accord avec les principes humanitaires d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance. L'Allemagne reste engagée en faveur du mandat de l'OIM en tant qu'agence chef de file et nous soutiendrons l'organisation pour renforcer la coopération internationale et la gouvernance dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadeur. Et je donne à présent la parole à son Excellence le représentant permanent du Pérou, l'ambassadeur Claudio Lapuente. Je tiens à dire que juste après l'ambassadeur de Lapuente, je donnerai la parole au EDG. et n'oublions pas que cette session, cette partie de la session terminera à midi pour que l'on puisse entendre ensuite la première table ronde du Conseil qui commencera après l'intervention du directeur général. Et nous avons pour l'instant cinq délégations qui se sont inscrites et nous reprendrons le directeur général de nouveau après la table ronde avant la pause déjeuner. Je donne à présent l'ambassadeur de Lapuente à la parole. Madame la Présidente, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre nomination à la présidence des travaux de ce 108e Conseil de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. En vous souhaitant beaucoup de succès dans votre tâche et vous pouvez être sûr de notre plaine et entier soutien. Nous saluons tous les délégués et les représentants permanents présents dans la salle. Je tiens à remercier aussi l'ambassadeur Quinn pour tout le travail fait en tant que président du Conseil et à la direction du groupe de travail sur la relation entre l'OIM et les Nations Unies au cours de l'année qui vient de s'écouter. De la même façon, nous tenons à souhaiter la bienvenue chaleureusement à Cuba et aux îles de Cook comme nouveaux États membres de l'OIM. Madame la Présidente, nous tenons à dire que le Pérou s'associe à la présentation faite par l'ambassadrice de la Colombie au nom du Groulac. Ce 108e Conseil de l'OIM marque le 1er anniversaire de la signature de l'accord historique d'association avec l'Organisation des Nations Unies, ce qui nous donne un cadre normatif adapté qui permet d'améliorer la coordination entre l'OIM et les Nations Unies sur les différentes actions qui sont menées à bien sûr le terrain et ce, au bénéfice des migrants. Le groupe de travail sur les relations entre l'OIM et les Nations Unies a fait, au cours de l'année qui vient de s'écouler, un effort sans pareil pour faire le suivi de la mise en oeuvre de cet accord d'association. Travail qui, à notre avis, doit se prolonger. L'accompagnement important qu'offre ce groupe de travail à l'OIM dans son processus de consultation pour aller vers le Pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée a été tout aussi important et sera encore plus pertinent dans l'étape à venir des négociations, à savoir à partir de janvier 2018. Dans ce contexte, notre vision du Pacte mondial privilégie un abordement basé sur le respect des droits humains des migrants et de leurs familles indépendamment de leur statut migratoire. Ainsi, nous pensons que le Pacte mondial devra trouver des formules imaginatives pour résoudre la situation de la migration clandestine. De même, nous soutenons le fait que le Pacte mondial intègre, entre autres, la facilitation de l'inclusion sociale du migrant, un accent mis sur la différence homme-femme, la promotion d'un intérêt supérieur de l'enfant, la protection des populations vulnérables migrantes, la nécessité d'une coopération accrue au niveau international, la mobilité du travail et la protection du travailleur migrant. De même, nous pensons que le Pacte mondial doit contribuer à réduire, voire éliminer le trafic illégal de migrants, les traites de personnes et toutes autres formes contemporaines d'esclavage. Madame la Présidente, le Pérou répète ses remerciements à l'OIM en tant qu'organisation principale, internationale et intergouvernementale spécialisée dans les migrations au niveau mondial avec un mandat spécifique et une vaste expérience acquise au cours des dernières années. Nous pensons donc qu'il est important de souligner le rôle important que doit jouer cette organisation dans le processus de négociation vers un pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée et ce, en accord avec le mandat établi en annexe 2 de la déclaration de New York signée en septembre 2016. Madame la Présidente, le Pacte mondial sur les migrants, outre le fait d'être une pierre angulaire importante dans le programme de travail international pour aborder le sujet complexe des migrations devra impliquer le travail conjoint de la communauté internationale pour qu'il soit applicable ensuite. Dans cette étape de coordination et de suivi qui doit encore être définie, nous pensons que l'OIM est appelé à apporter une contribution de grande valeur au cours de tout ce processus. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur du Pérou. Et je donne donc la parole au directeur général. Monsieur l'Ambassadeur, Swing, vous avez la parole. Bien, je tiens à remercier tous les ambassadeurs qui ont pris la parole. J'aimerais tout d'abord faire un commentaire sur la bonne déclaration du Goulag et remercier l'ambassadrice de la Colombie de sa présentation. Il y a de nombreux éléments dans cette présentation du Goulag. Tout particulièrement, je tiens à vous remercier des récentes réunions qu'il y a eues sur le corpus en Argentine et le processus à venir de Puebla le 30 novembre. sont deux des instruments les plus vieux et les plus efficaces parmi les 22 ou 23 processus de consultation qui existent au niveau mondial. Et nous avons toujours eu une grande fierté de pouvoir les assister de toutes les façons possibles, notamment en étant le secrétariat informel de ces réunions. Merci beaucoup donc de ces réunions qui sont tombées à point nommé au vu de l'arrivée du pacte mondial sur les migrations. Et je suis sûr que ce pacte restera le point d'ancrement de toutes ces discussions régionales. D'autre part, j'aimerais reconnaître les efforts faits par le GRULAC depuis toujours à vrai dire et continuent à faire ces efforts pour la protection des migrants. L'Amérique latine étant une source de départ de travailleurs migrants, la promotion de politiques pour intégrer les migrants et il faut se rappeler que la plupart des mauvaises choses qui se sont passées dans le monde en termes de terrorisme n'ont pas été commises par des migrants. Elles ont été commises par des échecs d'intégration des personnes qui avaient des droits de citoyenneté mais se sentaient en marge de la société. Donc merci d'avoir toujours insisté sur une vraie intégration des migrants. Deux exemples. et à la confiance des États membres vis-à-vis de l'OIM. Nous constatons avec préoccupation que les flux migratoires et les flux de réfugiés continuent à préoccuper la communauté internationale. Les engagements de la déclaration de New York tombaient à point nommé pour répondre de façon efficace aux défi migratoires. Nous sommes satisfaits par ailleurs du processus devant aboutir au pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Nous devrions rechercher une approche équilibrée qui tienne compte de tous les aspects d'immigration dans le respect plein et entier des droits de l'homme. Une solution à long terme et viable ne sera possible que grâce à des efforts conjoints et à une coopération internationale. Nous devrions commencer par nous attaquer aux causes profondes d'immigration. Les facteurs d'attraction et de répulsion sont variables et dans le même temps ils exigent une riposte internationale holistique et interconnectée. Nous devrions nous attaquer à toutes les questions économiques, environnementales, sociales, politiques et sécuritaires. La gestion des crises doit être faite dans la coopération. Dans le même temps, les conséquences de la migration internationale et surtout les conséquences négatives devraient être traitées de façon plus systématique. nous devons prévenir la migration irrégulière, la traite des personnes, éradiquer le trafic illicite des migrants et cela doit être une priorité pour la communauté internationale. Le caractère transfrontière de ces activités illégales exige une coopération et un échange d'informations. Il faut agir à la fois dans les pays d'origine de transit et de destination. en matière de retour et de réadmission, il faut également partir d'un partenariat. C'est essentiel pour avoir une gestion des migrations mondiales responsable et qui fonctionne bien. En janvier 2018, la Bulgarie assumera la présidence du Conseil de l'Union européenne et l'une de nos priorités sera l'immigration. Nous allons continuer à mettre l'accent sur le fait de répondre aux causes profondes de la migration et de dissuader l'immigration irrégulière. Nous allons poursuivre notre coopération, notre dialogue pragmatique avec les pays tiers d'origine et de transit. Nous allons d'autre part coordonner la politique en matière de politique de retour et de réadmission. Nous allons continuer à suivre les efforts visant à normaliser la situation en Méditerranée centrale et nous resterons vigilants face à la réouverture éventuelle d'autres routes. Nous devrons d'autre part travailler en parallèle au renforcement des mécanismes de l'Union européenne et à la réforme du système commun d'asile. En conclusion, j'aimerais vous donner quelques exemples tirés de notre expérience nationale de notre excellente coopération avec l'OIEM. En 2017, l'OIEM était un partenaire de choix pour nous dans le contexte du retour volontaire des migrants dans leur pays d'origine de façon sûre, humaine et digne. Depuis janvier de cette année, l'OIEM a ainsi accompagné 800 retours volontaires de migrants alors qu'en 2016 et 2015, 728 migrants au total étaient rentrés dans leur pays d'origine grâce au programme de l'OIEM. Ces chiffres montrent que l'accord de coopération signé en 2015 entre l'OIEM et notre ministère de l'Intérieur a permis de collaborer de façon réussie. D'autre part, grâce à notre excellente coopération et grâce à notre confiance mutuelle, en octobre, l'OIEM s'est vu offrir un bureau au centre d'accueil des migrants à Sofia et le représentant de l'OIEM peut donc être en interaction avec les migrants sur une base régulière. Merci. Merci beaucoup, madame. Je donne maintenant la parole au directeur général pour ses réactions aux dernières déclarations que nous avons entendues. Je remercie notre collègue et ami l'ambassadeur du Sri Lanka pour une déclaration très complète qui a passé en revue différentes activités qui nous sont communes et je tiens à remercier l'ambassadeur du Sri Lanka pour son direction dynamique du processus de Colombo qui a trouvé son aboutissement au mois de mars et merci d'avoir accueilli la réunion ministérielle de cette année du dialogue d'Abu Dhabi. Bon janvier en votre qualité de nouveau président du processus d'Abu Dhabi. Vous êtes donc passé du processus de Colombo à celui d'Abu Dhabi. Merci beaucoup pour votre rôle dans ces processus consultatifs régionaux. Je voudrais également vous féliciter d'avoir lancé la vision 2025 au Sri Lanka. C'était au mois de septembre et c'est la première fois me semble-t-il qu'un programme de développement économique a été adopté par le nouveau gouvernement élu en 2015. Félicitations également d'avoir organisé des consultations pluripartites au niveau national sur le pacte mondial. En août, grâce à une certaine aide de notre part, ces consultations nationales sont très importantes. Elles permettent de contribuer à l'élaboration du pacte mondial. Nous vous sommes également très reconnaissants pour les deuxièmes consultations mondiales sur la santé des migrants qui ont eu lieu à Colombo au mois de février. votre gouvernement a été à la pointe sur la question de la santé des migrants et un thème qui n'est pas encore suffisamment pris en compte au niveau international. Et nous vous remercions également pour les efforts que vous avez consentis pour la réinstallation des déplacés internes et également l'aide apportée aux familles migrantes. Nous nous félicitons de votre symposium national sur les indicateurs de gouvernance et votre volonté affichée de participer au projet sur les indicateurs de gouvernance des migrations. Cela a été mis en œuvre en conjonction avec l'Economist Intelligence Unit du magazine The Economist. On pourrait dire globalement que notre coopération bilatérale a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Mais cette année est plus encore pour différents domaines programmatiques importants, par exemple l'immigration et la gestion des frontières ainsi que le retour et la réinsertion et la lutte contre la traite et la consolidation de la paix et la réconciliation et la réponse et la préparation aux catastrophes et nous sommes disposés à aider le Sri Lanka pour les questions de lutte contre la traite des personnes. Je crois donc pouvoir dire que nos relations sont excellentes et nous allons continuer à nous appuyer sur ces dernières. Je voudrais remercier notre collègue de l'Algérie de cette très bonne intervention. Merci beaucoup de vos gentils propos, de vos remerciements et de votre reconnaissance du... Merci de votre reconnaissance de mon rapport et nous avons aussi entendu un intervenant hier se prononcer sur le pacte mondial et je pense que tout le monde nous dit et merci de reconnaître que l'OIM devrait jouer un rôle dans le pacte mondial, un rôle clé. C'est quelque chose qui a déjà été dit mais j'appréciais que vous le répétiez. Merci beaucoup de votre soutien à notre rôle en général au pacte mondial, une approche cohérente, globale, une vision d'ensemble de la migration. Les huit points que vous avez élaborés sur le pacte mondial sont tous valables à notre avis et je pense que ces éléments méritent toute notre considération tout particulièrement quant aux origines, aux bénéfices socio-économiques de la migration et y compris la question des ponts que l'on peut jeter entre les pays et transformer la fuite des cerveaux en enrichissement par les cerveaux finalement et trouver l'équilibre entre les préoccupations sécuritaires et la nécessité de mobilité des personnes. Je me félicite de votre commentaire aussi sur les niveaux régionaux et nationaux de nos bureaux. C'est un tout nouveau bureau créé il y a un an mais heureusement il a bien commencé avec le soutien solide de votre pays et nous en avons besoin en Algérie car nous traitons des sphères arabes, méditerranéennes et africaines en même temps tout cela se passe et passe par l'Algérie donc on avait vraiment besoin d'un point d'ancrage là-bas. Merci beaucoup. Sur la Libye, je sais que vous êtes préoccupés, nous le sommes tous mais comme je vous l'ai dit et comme j'ai dit et comme entendu dans le Conseil de sécurité hier, il est rare à mon expérience de voir autant des éléments de solutions se regrouper. On est tous très très inquiets au vu du commerce d'esclaves. Tout le monde veut faire quelque chose. Il faut que nous fassions quelque chose nous aussi. La Libye sait qu'elle a quelque chose à faire elle aussi en capacité nationale pour arriver à vider les centres de détention et à renvoyer ces personnes chez eux et je crois que nous avons un programme qui pourrait être lancé bientôt et vraiment traiter cette question. Donc l'aide est en chemin je dirais. Je dois dire que lorsque j'ai été en poste au Sahara occidental j'allais en Algérie à peu près une fois tous les deux mois. et depuis que j'ai pris le poste à l'OIM je vous ai totalement négligé. Alors je vais essayer de me rendre de nouveau en Algérie dans un futur proche. Merci. Je voulais aussi répondre à l'ambassadeur de l'Autriche notre ami mon ami Thomas. Merci de votre intervention. Merci d'être un autre aussi agréable pour notre bureau régional et de pays à Vienne. Nous n'avons pas de problème à envoyer les gens à Vienne. Tout le monde trouve cela très agréable et vous êtes un très bon hôte. Et je tiens à vous féliciter de vos efforts pour traiter la grande vague de 2015 de réfugiés et toutes les personnes qui ont traversé l'Autriche. Je crois qu'il faut que l'on fasse encore plus ensemble pour traiter ce sujet et nous sommes prêts à vous aider à vous soutenir. Je tiens à vous remercier de votre très bonne présidence de l'OSCI qui a permis de rapprocher l'émigration du centre du programme de travail de l'OSCI et je crois que l'on cherche encore plus de possibilités de collaborer et d'établir des partenariats avec l'OIM. Je suis invité de façon régulière et je suis sûr que l'on peut faire plus ensemble. merci de votre préparation à assumer la présidence en 2018 et j'espère et je présume que comme pour d'autres les migrations seront sans aucun doute un élément important à votre programme de travail. En tout cas, nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous soutenir comme pour la Bulgarie au cours de votre présidence. Nous verrons comment nous pouvons vous aider le mieux possible. Vous avez été très généreux, vous avez augmenté vos contributions en faveur de l'OIM et je tiens à dire tout particulièrement ce que l'on fait ensemble au Niger dans les diverses régions où avec votre argent, vos fonds, nous avons pu distribuer des abris et des kits de survie à des foyers tout particulièrement affectés par la prolifération de Boko Haram dans la région. Excellences représentants de l'Italie, merci, monsieur, de votre déclaration. C'est une des relations les plus actives que nous avons maintenant, tout particulièrement au vu des flux qui traversent la Méditerranée centrale. Vous continuez de porter le poids, la plus grosse partie en tout cas du poids de cette vague de migrants. Vous faites tout ce que vous pouvez pour bien le gérer et vous le gérez bien. Nous essayons de collaborer avec vous. Merci vraiment de ce que vous continuez à faire et n'oublions pas ce qu'a fait Mare Nostrum. Mare Nostrum a sauvé plus de 2 000 vies en Méditerranée et a été ensuite remplacée par l'arrangement européen élargi. Mais sauver des vies, c'est vraiment la priorité numéro un pour nous tous. Merci de vos efforts sans relâche pour traiter le nombre croissant de migrants qui arrivent sur les côtes de l'Italie et merci d'en avoir sauvé autant. Je tiens à me faire écho de vos propos, à savoir que le nombre global d'arrivées s'est réduit de presque un tiers mais que malheureusement les décès se sont accrus. On a dépassé les 3 000 corps. Je parle bien de corps que l'on a trouvés. On ne sait pas combien d'autres corps sont au fond de la Méditerranée. l'année dernière on est monté à 5 000 3 700 en 2014. Il y a 15. Il y a un problème avec notre politique si autant de personnes meurent, des personnes innocentes y compris des femmes, des enfants. Il y a vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. Comment peut-on changer les choses et merci à l'Italie de conserver ce sujet sous nos yeux ? Je félicite aussi l'Italie d'avoir réouvert son ambassade à Tripoli. Il faut tous que l'on retourne en Libye. Il n'y aura pas de stabilité tant qu'on ne sera pas tous là-bas. J'ai essayé d'y retourner avec notre personnel international depuis le mois de mars, ma première visite de cette année depuis mars 2002 et nous espérons pouvoir nous installer de nouveau à Tripoli. les 250 personnes personnelles de Libye libyens sont là-bas et ils ne peuvent pas travailler tout seuls sans personnel international. Ce n'est pas possible. Donc merci beaucoup du modèle que vous donnez en étant retourné à Tripoli. Merci. Nous apprécions tout votre soutien dans les programmes dans la région méditerranéenne et autres. Ceci nous permet de mener tout un éventail d'activités à bien et merci de nous soutenir aussi sur le pacte mondial. Nous avons une relation active tout particulièrement avec mon ministère de l'Intérieur, M. Beniti et le ministre des Affaires étrangères. Merci, M. l'ambassadeur de la Bulgarie de votre intervention. Nous tenons à vous féliciter du bon dialogue de coopération que nous avons eu avec votre gouvernement qui a été souligné par la ratification de six nouveaux projets récemment. Nous tenons aussi à remercier le collègue bulgaire qui vient de céder son mandat, René Bokoé, qui était à la tête de l'UNESCO. Je l'ai vue et j'ai pu la remercier de tout son travail fait en collaboration notamment avec l'OIM. J'apprécie le fait que vous soyez montré prêt à fournir encore plus de soutien, d'aide, d'assistance pour la préparation à assumer la présidence du Conseil de l'Europe. Ceci se passera sous peu et nous vous rappelons que nous sommes tout à fait prêts à vous aider le cas échéant avec notamment notre programme de retour volontaire et de réinstallation. C'est un exemple entre autres, il y a sans doute d'autres sur lesquels on peut collaborer. Je pense que les programmes que nous avons en place sont en de bonnes voies et je suis sûr qu'on trouvera d'autres domaines de coopération. Merci de votre déclaration en tout cas. Merci à monsieur le directeur général de ces commentaires et nous allons continuer ce débat général cet après-midi à 15h. Je remercie à toutes les délégations d'avoir fait des déclarations ce matin et nous allons à présent passer au groupe d'experts sur la collaboration par le biais d'Alliances pour la promotion de l'intégration des migrants et la cohésion sociale. Le modérateur de cette table ronde sera madame Laura Thompson, directrice générale adjointe de l'OIM. Nous allons faire une petite pause de quelques minutes juste pour réinstaller la tribune. Merci à tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être modérateur pour cette table ronde sur la collaboration sur la collaboration fondée sur des partenariats innovateurs visant à promouvoir l'intégration des migrants et la cohésion sociale. Nous avons des intervenants de haute volée à mes côtés. Je vais vous les présenter rapidement. Le premier à ma droite est M. El-Habib Nadir, très bon ami, secrétaire général du ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidentes à l'étranger et des affaires de la migration. M. El-Habib Nadir occupe ce poste depuis 2014 et il est aussi à l'heure actuelle le coprésident du GFMD 2017-2018. À ma gauche, j'ai M. le professeur Thomas Fabian, adjoint au maire chargé des questions sociales de jeunesse, de santé et de l'éducation de la ville de Leipzig. Avant son élection au poste d'adjoint au maire en 2006, le professeur Dr. Fabian était professeur de sociologie au département du travail social de l'Université de Leipzig des sciences appliquées et de 2004 à 2006, il était conseiller à la ville de Leipzig. Ensuite, nous donnerons la parole à M. Ola Henriksson, M. Ola Henriksson, qui est directeur général de la division politique de migration et d'asile du ministère de la Justice. Il travaille dans ce domaine depuis 25 ans au niveau national et international et il est un ami cher à l'OIM, lui aussi, et chef de la délégation de la Suède au comité stratégique sur les frontières, l'asile et les migrations. Et enfin, et enfin, et ne l'oublions pas, nous avons parmi nous M. Douglas Sanders qui est chroniqueur chargé des affaires internationales au The Globe and Mail, publication au Canada. Il y travaille depuis 1995, il a beaucoup d'expérience en tant que correspondant à l'étranger, et il a géré le bureau du Globe à Los Angeles et à Londres et a travaillé au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au sous-continent africain et dans l'Asie de l'Est. M. Sanders est auteur de trois livres « Ville d'arrivée, le mythe du Thaï musulman et le maximum Canada » qui a comme sous-titre 35 000 Canadiens, ce n'est pas suffisant merci donc d'être à mes côtés pour cette table ronde. Pour nous, à l'OIM, l'intégration est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Nous sommes très heureux que ça ait été mis au centre du Pacte mondial pour l'immigration. La première séance thématique qui a eu lieu était sur ce sujet. Il y a eu des événements qui ont été organisés sur ce sujet par le passé. Au sein de l'OIM, nous avons eu le dialogue international pour l'immigration en 2015. La ville de Mechlem, sous le gouvernement de la Belgique, a tenu une réunion sur les villes et les migrations les 16 et 17 novembre. avec nous, sur l'Habitat et UN Habitat. L'intégration, pour nous, est vraiment essentielle. C'est une composante nécessaire d'une gestion d'immigration efficace qui fonctionne bien, qui évite la marginalisation des nouveaux arrivants et contribue à une société stable et inclusive. L'intégration implique aussi le respect d'un ensemble de droits et responsabilités ainsi que le respect d'un ensemble de valeurs centrales. Nous défendons au sein de l'OIM une approche exhaustive de l'intégration car nous pensons qu'elle est nécessaire pour créer un environnement favorable dans lequel les migrants pourront déployer leur plein potentiel et devenir de vrais acteurs, des membres actifs de la société. Nous allons pendant cette table ronde nous penser sur la question du rôle important des villes dans le processus d'intégration. Quel peut être l'avantage comparé de l'autorité locale par rapport au gouvernement national ? Nous pensons réellement que les autorités locales, y compris les maires, ont un rôle important à jouer pour la promotion de la diversité sur le lieu de travail et au sein de la communauté. Et nous voulions aussi voir un peu quel était le rôle du secteur privé. Nous pensons, et le directeur général l'a dit avant moi, nous menons un processus de développement stratégique au sein de l'OIM sur le secteur privé et nous savons qu'il est très important de s'engager dans ce type de partenariat avec le secteur privé. combien ces partenariats entre les gouvernements et le domaine privé sont importants, nous le savons tous. Le secteur privé l'a compris aussi, je pense, et ils comprennent qu'ils ont un rôle de plus en plus important à jouer pour les politiques d'adaptation et ils se sont adaptés et engagés positivement là-dessus dernièrement. dernier point que je voulais signaler, c'est que l'intégration est toujours plus difficile lorsqu'il y a un sentiment prévalant anti-migrants et des narrations anti-migrants qui développent des phénomènes de racisme, de xénophobie et qui transparaissent trop souvent dans la presse. Voilà, ce sont des propos d'ouverture uniquement mais je vais donner la parole d'abord à M. Nadir pour qu'il nous fasse son allocution. Merci. Merci, Madame la modératrice et chers amis. Merci à toute l'équipe de l'OIM d'avoir associé le Maroc pour partager son expérience sur la question de l'intégration des migrants et les principales réalisations de sa politique d'immigration qui est très récente, qui a 4 ans puisque le Maroc était traditionnellement un pays d'origine de migrants et qui s'est transformé ces dernières années en un pays d'accueil. Je rappellerai deux éléments et deux principes directeurs qui ont guidé notre politique migratoire. d'abord une vision royale, humaniste et solidaire, notamment avec les pays frères africains puisque nous accueillons au Maroc une communauté principalement ici de pays africains, d'Afrique subsaharienne et quelques Syriens. Deux éléments directeurs et deux principes directeurs qui ont guidé l'élaboration de notre politique d'immigration, c'est notre constitution adoptée récemment en 2011 et qui consacre le principe d'un Maroc pluriel. Ce principe a été consacré par cette constitution qui stipule dans son préambule la volonté du Maroc de préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques Amazir et Saharou Hassani et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. C'est pour dire que le Maroc déjà dans sa constitution consacre le principe de la multiculturalité et la diversité culturelle. la migration comme vous le savez est une thématique complexe et transversale qui nécessite pour sa gouvernance des partenariats multiples variés et novateurs et c'est le thème de ce panel. Alors je vais me focaliser sur ce qu'on a fait sur des actions concrètes qui ont été réalisées mais également sur certaines insuffisances. d'abord au niveau des acteurs gouvernementaux. Nous avons créé un comité interministériel qui est présidé par le chef de gouvernement lui-même et qui comprend tous les secteurs et toutes les institutions gouvernementales concernées par la question migratoire qui se réunit deux fois par an pour faire le bilan des réalisations et également donner les orientations nécessaires pour améliorer les programmes. Le but essentiel c'est d'intégrer la composante migration dans toutes les stratégies et programmes sectoriels. Si aujourd'hui nous ne réussissons pas à intégrer la migration dans le programme de l'agriculture, dans le programme santé, dans le programme éducation, un ministère ne peut pas à lui seul s'occuper de ces questions. Ensuite, nous avons créé un comité national de pilotage de la mise en oeuvre de la stratégie nationale qui se réunit une fois tous les trois mois pour faire l'état d'avancement des différents programmes sectoriels, éducatifs, santé, etc. Deuxième partenaire clé pour nous, c'est tout ce qui est partenariat avec la société civile. Nous avons aujourd'hui des conventions de partenariats avec 130, à peu près, 130 associations, que ce soit des associations de migrants également, parce que nous avons encouragé les migrants à s'organiser en associations et aujourd'hui nous avons une trentaine d'associations de migrants au Maroc. Tout ça, c'est récent, même si la loi au départ, la loi marocaine de création des associations ne le permettait pas. Mais nous avons donc travaillé et plaidé pour que les migrants soient constitués en associations. Je crois que nous avons une trentaine dans trois ou quatre d'associations de femmes migrantes. Nous avons également un syndicat, l'un des cinq syndicats principaux du Maroc, qui a créé une filiale pour les migrants. C'est pour dire que ça commence à s'intégrer dans les différentes composantes de la société. Depuis la phase de régularisation, le Maroc a lancé deux opérations de régularisation des migrants, une en 2014 et la dernière qui va se terminer en fin 2017. Nous avons impliqué les migrants dans les commissions de recours, les commissions locales, mais également dans la commission nationale de recours. C'est pour dire qu'ils sont impliqués également dans tout ce qui est administratif. À titre d'illustration, quelques actions que nous avons entreprises pour l'intégration des migrants. D'abord, les deux campagnes de régularisation. Pour ne pas me répéter, nous avons pris la décision de régulariser toutes les femmes et tous les enfants, même s'ils ne répondaient pas aux critères qui sont fixés pour pouvoir avoir ce statut de migrant régulier, entre guillemets. Au niveau de l'école, l'école marocaine a été ouverte aux enfants des migrants, quel que soit le statut migratoire des parents. Nous n'avons pas exigé à ce que les parents soient régularisés pour accepter les enfants dans les écoles. Ça, c'est une décision qui a été prise avant même qu'on commence à parler d'une politique migratoire construite. Au niveau de la santé, les migrants ont accès à un système de couverture médicale réservé aux Marocains dès minuit et les migrants étaient associés à... Donc, ils bénéficient de cet accès à cette couverture de base dans les mêmes conditions que les Marocains. Question de l'emploi, par exemple. Nous avons supprimé la préférence nationale et ça, c'était un verrou par lequel il fallait commencer. Donc, la préférence nationale que nous avons copiée sur nos amis français a été supprimée pour permettre à tout migrant qui décroche un contrat de travail de pouvoir l'exercer. Nous avons également travaillé sur la formation professionnelle et sur la création des activités génératrices de revenus. Vous savez, le Maroc n'est pas un pays très développé sur le plan industriel. Donc, nous avons tout ce qui est petits métiers et activités génératrices de revenus, par exemple, la création de coopératives des gens qui se réunissent dans des coopératives et qui commencent à produire et à vendre leurs produits. Nous avons permis également aux migrants de constituer ces coopératives en amendant la loi. Alors, avec la société civile, j'en ai parlé, 130 associations qui travaillent sur des projets éducatifs, notamment l'apprentissage de la langue arabe parce que c'est la clé de l'intégration dans la société, c'est d'apprendre aux gens de parler le langage de leurs voisins marocains, l'éducation non formelle pour les enfants qui ont raté la scolarité formelle, le soutien éducatif parce que l'origine des enfants des fois sur le plan linguistique diffère des marocains, nous avons des projets d'assistance juridique, des colonies de vacances, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'un de nos points faibles sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, c'est l'implication des acteurs locaux. Tout se passe au niveau de la mairie, des élus locaux. Nous travaillons aujourd'hui, grâce à des appuis de nos amis allemands notamment, sur l'implication des acteurs locaux avec une dizaine de villes dans trois régions qui connaissent des flux migratoires importants pour essayer de les amener à planifier et à intégrer la migration dans les plans locaux de développement des différentes communes. Un autre type de partenariat, puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de partenariat innovateur, nous avons une vingtaine d'académiciens, c'est des experts universitaires qui aujourd'hui sont associés à toutes les réflexions parce que nous avons besoin de mieux comprendre le phénomène migratoire. Donc il y a ces académiciens qui ont introduit des masters, des études, des doctorats sur la migration dans leurs facultés respectives. Je termine en citant le GFMD que nous co-présidons avec nos amis allemands. En 2018, en lien avec le sujet d'aujourd'hui, nous avons retenu sur les trois thématiques clés une thématique qui parle de la vulnérabilité, comment passer de la vulnérabilité des migrants à la résilience pour libérer le potentiel des migrants en tant que vecteurs de développement à la fois des pays d'accueil mais également dans leurs pays d'origine. Ça, c'est l'une des thématiques que nous allons traiter en 2018. Nous allons également organiser un atelier thématique sur la diversité culturelle et la migration pour essayer d'échanger sur les expériences des uns et des autres comment faire en sorte que la mixité sociale se passe dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Je ne vais pas réagir aux présentations au fur et à mesure car il nous reste à peine 30 minutes et nous avons encore trois intervenants. Vous avez la parole, monsieur l'adjoint au maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que ma présentation va apparaître ? Est-ce que j'ai un moyen de la voir ? Est-ce que j'ai un moyen de la voir ? Est-ce que j'ai un moyen de la voir ? Est-ce que j'ai un moyen très bien ? Merci beaucoup. Je vais vous parler de notre expérience et de notre concept d'intégration des migrants à Leipzig en Allemagne. Pour commencer, je dirais que Leipzig a connu des changements majeurs au cours de ces 25 dernières années. Vous savez peut-être qu'en 1989 a eu lieu une révolution pacifique en Allemagne et Leipzig a joué un rôle crucial dans les changements politiques qui sont intervenus. Au départ, cela s'est traduit de la façon suivante. Bon nombre d'habitants ont quitté la ville pour se rendre en Allemagne de l'Ouest et on a donc assisté à un déclin de la population. mais nous avons réussi à opérer un revirement et Leipzig est désormais une ville qui se développe beaucoup. Nous avons un taux de naissance en augmentation et il y a beaucoup de personnes qui viennent s'installer à Leipzig dont des migrants. Au début des années 90, il y avait très peu de migrants dans notre ville comme dans le reste de l'Allemagne de l'Est. Mais maintenant, la situation a évolué et nous avons beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger et qui s'installent chez nous. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres villes européennes, on constate que les migrants ne vivent pas dans les banlieues de nos villes mais bien à proximité immédiate du centre comme vous le voyez sur cette diapositive. Et vous voyez en rouge foncé les pourcentages les plus élevés de migrants dans ces quartiers-là. En 2015 et 2016, nous avons dû accueillir un nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile qui a augmenté très fortement et nous avons en Allemagne en effet une répartition entre les lenders, les Etats fédéraux en fonction de la taille démographique de l'Etat et également de la contribution fiscale et également à l'intérieur d'un même Etat une répartition en fonction de la population. Je crois que c'est un système de répartition très juste et très équitable des réfugiés en Allemagne. comme vous pouvez le voir sur cette diapositive en 2015 nous avions pratiquement 5000 réfugiés qui sont arrivés en Allemagne dont plus de 500 étaient des mineurs non accompagnés. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons dû prendre des mesures immédiates et l'une des mesures les plus importantes c'est qu'au niveau de la mairie le maire et les adjoints au maire ont fait preuve d'initiatives politiques parce qu'à Leipzig comme ailleurs on a eu des attitudes xénophobes et de rejet des migrants et par ailleurs nous avions une partie de plus en plus importante de la population qui souhaitait accueillir ces réfugiés et apporter son aide. Mais ce qui est important pour avoir une intégration réussie ce qui est le plus important pour intégrer les réfugiés et ce que nous avons fait dans notre ville c'est que nous avons assuré une communication transparente dans tous les quartiers surtout ceux qui accueillaient des centres d'hébergement des migrants nous avons dû développer notre collaboration au sein de l'administration locale comme dans toute ville il y a des départements différents qui ont chacun leur tâche nous nous sommes occupés du logement pour les réfugiés nous avons donc mis sur pied une équipe spéciale de haut niveau avec l'implication du maire et des différents chefs de département nous avons donc été en mesure d'accélérer notre processus décisionnel au cours au cours de ces dix dernières années nous avons développé un concept et une stratégie d'intégration car nous ne souhaitions pas répéter les erreurs qui avaient été commises dans les années 60 et 70 en Allemagne de l'Ouest et comme dans les années 90 les chiffres étaient faibles nous avons pu mettre au point ce nouveau concept pour intégrer les migrants le plus rapidement possible nous avions besoin de lignes d'orientation politiques pour ce faire lignes directrices qui ont été enterrinées par notre conseil municipal et nous avons mis au point un concept d'intégration différenciée concernant les foyers d'accueil des réfugiés nous avions un concept et nous souhaitions répartir ces lieux d'accueil à travers toute la ville ce qui veut dire qu'ils ne seraient pas concentrés dans un secteur donné dans un quartier donc on aurait ces foyers d'accueil des réfugiés mais au contraire qu'il fallait les répartir dans toute la ville et comme vous le voyez sur cette diapositive nous avons réussi à les implanter dans toute la ville pourquoi est-ce que cela était si important une ville comme Leipzig connaît bien sûr un phénomène de ségrégation sociale comme toutes les grandes villes mais nous ne souhaitions pas en plus de la ségrégation sociale avoir un problème de réfugiés et donc au départ il a été plus facile de trouver des logements vacants dans les zones les plus pauvres mais dès que j'ai pu leur expliquer que on a pu expliquer aux deux parties à la fois aux zones populaires et aux zones où vivaient les classes moyennes qu'il fallait accueillir les réfugiés et d'autre part au départ les gens étaient inquiets de voir des réfugiés s'installer dans leur quartier mais dès que les réfugiés se sont installés en pris possession des logements il n'y a plus eu aucun problème et moi qui suis psychologue de formation j'ai coutume de dire qu'on se fait parfois toute une série d'idées fausses et en réalité la réalité ensuite est toute différente nous avons même eu un soutien dans les quartiers où au départ on était très réticents l'une des clés de l'intégration réussie des réfugiés et tout le travail social que l'on peut faire dans tous les lieux qui les accueillent les travailleurs sociaux ont trois tâches à assumer ils offrent des conseils aux réfugiés ils sont également l'interlocuteur immédiat auquel les réfugiés s'adressent en cas de problème et d'autre part ils les aident à construire des réseaux au sein de la communauté locale et l'un des éléments essentiels d'une intégration réussie est l'apprentissage de la langue et nous souhaitons commencer cet apprentissage dès le premier jour en offrant des cours d'allemand aux réfugiés et également autre point important il faut que les enfants aient des places en Grèche et dans les écoles maternelles le plus rapidement possible et en Allemagne tout le monde doit fréquenter l'école y compris les réfugiés et les enfants des réfugiés ont le droit d'avoir une place et pour une intégration réussie sur toute la ligne il faut que les réfugiés puissent trouver un emploi et nous avons travaillé en étroite collaboration avec des agences nationales par le biais de différents programmes spécifiques destinées aux jeunes destinées aux femmes pour qu'elles puissent s'intégrer sur le marché du travail mais je dois dire que c'est là une des tâches les plus ardues parce que il faut d'abord que ces personnes apprennent l'allemand et en plus il y a pas mal de jeunes pour différentes raisons qui n'ont pas pu fréquenter l'école pendant un certain temps et pour bon nombre de professions les réfugiés ont acquis leurs compétences dans leur pays et ne répondent pas forcément aux critères de qualification qui s'appliquent en Allemagne donc là je dirais que c'est la tâche la plus difficile mais elle est néanmoins nécessaire pour une intégration pleine et entière et pour qu'ils puissent également subvenir à leurs besoins le domaine de la culture est également très important un exemple ici une pièce de théâtre qui a été montée par des acteurs locaux avec des réfugiés et c'était d'ailleurs une pièce de théâtre sur l'expérience des réfugiés et leur intégration en Allemagne le sport également qui est un bon vecteur d'intégration quand on joue au football on ne doit pas forcément connaître l'allemand on se comprend même sans se parler avec des gestes donc il y a toute une série de domaines qui sont importants si on souhaite contribuer à l'intégration nous avons coopéré avec différentes administrations mais également avec l'économie locale avec des organisations locales et la société civile notre message principal consiste toujours à dire que nous devons aider les réfugiés à s'installer dans nos villes merci merci beaucoup monsieur l'adjoint au maire et je donne maintenant la parole à monsieur Ola Henriksson merci beaucoup de me donner la parole sur cette question importante la Suède a une longue tradition d'accueil des migrants les migrations contribuent au développement par le biais des milliards de dollars qui sont envoyés chaque année depuis l'étranger mais également en apportant une contribution sous forme de transfert de compétences et d'idées et de constitution de réseaux internationaux un exemple le secteur des TIC en Suède qui chaque année emploie des milliers de spécialistes informatiques du monde entier leur emploi en Suède souvent est crucial pour le succès des entreprises suédoises mais cela donne également des compétences et du savoir-faire aux ressortissants des autres pays cela améliore leur situation financière et à long terme cela améliore le développement de leur pays pour les migrants qui viennent en Suède pour travailler nous avons un système de marché du travail qui permet d'obtenir un statut de résidence permanente et non plus temporaire une fois qu'on a un emploi stable d'autre part les conjoints ont le droit de travailler les conjoints des travailleurs migrants ce qui est bon pour l'égalité hommes-femmes et également pour l'intégration et les travailleurs peuvent jouir des mêmes droits indépendamment de leur pays d'origine en d'autres termes les travailleurs migrants ont un accès égal aux congés parentaux et aux congés pour s'occuper des enfants ainsi que aux droits en matière de santé sexuelle et génétique ce sont là des droits essentiels pour le travail décent mais également pour l'égalité hommes-femmes en 2015 nous avons enregistré la plus grande entrée de demandeurs d'asile par habitant pour un pays de l'OCDE ce qui a fortement sollicité nos systèmes d'accueil il y a eu un impact à long terme alors nous avons estimé que les expériences de ces migrants étaient également une occasion à saisir et j'aimerais vous faire part d'un certain nombre d'expériences 70% des migrants nouvellement arrivés en Suède ont entre 20 et 39 ans ce qui veut dire que le nombre de personnes qui ont des expériences et des compétences linguistiques issus d'autres parties de la planète augmentent mais certains n'ont pas les compétences de base pour s'insérer sur le marché du travail nous devons donc leur donner des outils et des opportunités pour faire en sorte que le marché du travail s'adopte aux migrants nous avons mis en place des emplois aidés des systèmes de formation complémentaire et des programmes de validation et de placement professionnel nous avons pu remédier à certaines pénuries de main d'oeuvre dans certains secteurs et grâce à la formation complémentaire nous pouvons faire en sorte que les migrants puissent s'insérer sur le marché du travail parfois par le biais de stages nous avons également un système accéléré de partenariats publics privés ou des associations fêtières offrent des orientations dans leur domaine et une étude de l'OCDE concernant l'intégration a mis en avant les avantages d'un tel système accéléré pour la reconnaissance des qualifications étrangères mais il reste encore beaucoup à faire les taux d'emploi sont encore inférieurs pour les gens nés à l'étranger par rapport aux gens nés en Suède notamment pour les femmes et c'est là une source de préoccupation pour notre gouvernement notamment pour ce qui est des femmes qui sont nées hors d'Europe avec un niveau d'éducation limité nous devons donc absolument cibler davantage ces femmes c'est la raison pour laquelle il faut tenir compte de questions de genre dans l'élaboration des programmes des politiques et de la législation notre gouvernement est un gouvernement féministe comme vous le savez peut-être les droits des femmes travailleurs migrantes doivent donc être protégés comme ceux des hommes et nous avons constaté que les femmes travaillent dans un environnement souvent plus stressant et qu'elles ont plus de maladies professionnelles et il faut donc une perspective de genre nous devons bien entendu faire en sorte que nos nouveaux citoyens hommes et femmes soient actifs et puissent contribuer à l'amélioration de notre société nous sommes convaincus que c'est là un point positif pour les migrants qui rejoignent notre société que c'est bon également pour les finances publiques car cela augmente les recettes fiscales et cela augmente la cohésion sociale les gens se sentent inclus et ils ont l'impression que les réfugiés et les migrants contribuent à la société c'est également dans cet esprit de ne laisser personne de côté que nous devons travailler à la réalisation des objectifs du programme 2030 et c'est ce qui doit nous inspirer également dans nos travaux futurs pour l'élaboration du pacte mondial merci merci beaucoup et pour conclure je donne la parole à monsieur Sanders vous avez la parole nous venons d'entendre un représentant des pays du sud et un représentant d'une instance municipale en Europe ce qui me paraît intéressant c'est les points communs qui existent en matière d'intégration à savoir un accès rapide au système éducatif un accès au marché du travail et également une transition rapide vers la citoyenneté et l'inclusion complète je crois que c'est petit à petit un schéma général que l'on observe dans les pays qui souhaitent intégrer pleinement les nouveaux arrivants pour qu'ils puissent être des citoyens à part entière au sein du pays dans mon domaine de recherche et d'études ces dernières années je me suis intéressé aux quartiers des villes où les migrants s'installent en premier et j'ai essayé de voir comment ces lieux devenaient des lieux d'une mobilité intergénérationnelle et également voir comment certains basculent dans la pauvreté l'exclusion la violence et l'extrémisme et quelles étaient les interventions les plus efficaces pour inverser ces spirales de déclin pour en faire des spirales positives à nouveau je dirais que s'il y a une caractéristique commune dans les lieux qui ont réussi à faire de la migration un facteur d'inclusion et de mobilité c'est que dans ces endroits-là on considère l'intégration non pas quelque chose qui est offert aux migrants de la part du gouvernement c'est pas qu'on a un ministère ou un département qui va imposer l'intégration aux gens mais plutôt une intégration volontaire spontanée des migrants donc cela part d'eux-mêmes et le rôle des villes des gouvernements est de lever les obstacles à cette auto-intégration entre guillemets et c'est ce qu'on constate dans ces quartiers et c'est vrai également pour les migrations internationales et cela s'applique également à la migration rurale entre les zones rurales et les zones urbaines les quartiers qui sont issus de ces mouvements migratoires ont souvent des caractéristiques semblables et peuvent permettre à ces migrants de s'insérer dans l'économie et dans le système économique et social de la ville et bien souvent il y a également des obstacles similaires à l'inclusion je me suis donc concentré sur ce que j'ai appelé la ville d'arrivée entre guillemets qui est cette ville à l'intérieur de la ville en quelque sorte donc la ville à l'intérieur de la ville qui est créée par des réseaux de migrants et parfois il s'agit d'un quartier de la ville en particulier où les gens se regroupent par lieux d'origine où ils vont se prêter de l'argent les uns aux autres où ils vont s'héberger mutuellement ils vont s'entraider parfois c'est plutôt un lieu virtuel on a des migrants qui sont éparpillés à travers toute une ville mais qui en même temps tissent des liens par le biais d'institutions par le biais de connexions maintenant de plus en plus grâce aux médias électroniques donc ils s'entraident en matière d'inclusion d'intégration ils essayent de surmonter les obstacles la marginalisation économique l'exclusion raciale l'exclusion culturelle les obstacles habituels qui les poussent à commencer tout en bas de l'échelle et l'un des facteurs que j'ai pu observer dans toutes ces villes entre guillemets indépendamment du niveau de revenu et de la position géographique c'est que les environnements urbains où les gens s'installent en premier sont à priori tout en bas de l'échelle sur le plan social parce que le logement est le moins cher quelle que soit la forme de propriété mais ce qui fait qu'un lieu est tout en bas de l'échelle fait que le deuxième échelon et le troisième échelon disparaissent ont disparu en quelque sorte que ce soit un éloignement géographique extrême avec des trajets très longs pour aller travailler ainsi que le fait que le logement est de très mauvaise qualité que les écoles ne sont pas bonnes tout cela très souvent conditionne et entretient cette exclusion pour les générations futures et on doit donc essayer de voir ce qui fait défaut dans ces lieux où les gens s'installent en premier qui sont tout en bas de l'échelle nous devons reconnaître que les villes accueillent bien des formes de migration bien des migrants différents ce graphique m'a été inspiré par l'Organisation mondiale de la santé et ce sont les migrants qui ont tendance à aller vers les villes et qui ont tendance à se trouver dans des schémas complexes avec à la fois des migrants engagés dans des formes de migration de main d'oeuvre formelles des migrants irréguliers qui ne sont pas considérés comme des résidents légitimes par les villes et également des réfugiés des victimes de la traite et des demandeurs d'asile et je dirais que les lieux où l'intégration a réussi c'est qu'il faut créer des passerelles rapides pour les gens pour qu'ils puissent passer d'une catégorie à l'autre rapidement essentiellement pour les réfugiés il faut que très rapidement ils puissent se transformer en migrants économiques réguliers qui immédiatement ont accès au marché du travail même avant d'avoir maîtrisé la langue idéalement et pour les migrants économiques il faut que très rapidement ils puissent se transformer en citoyens ou en résidents permanents de longue durée et d'autre part lorsqu'il y a des passerelles importantes entre les migrants irréguliers et les clandestins il faut qu'on puisse créer des filières légales de migration régulière qui permettent à ces personnes de faire des allers-retours de façon temporaire et légale plutôt que de façon permanente et illégale et très souvent on voit que les gens qui s'installent dans ces villes arrivent d'une certaine façon et il faut créer des passerelles entre ces catégories les quartiers des villes où ces gens s'installent sont très souvent des lieux où l'on a des forces qui vont dans des directions opposées il y a dans ces quartiers de ces villes des éléments qui vont peut-être entraîner un cercle vicieux et là c'est la façon dont le forum économique mondial a décrit toutes ces pressions qui pèsent sur ces quartiers urbains avec des influences à la fois positives et négatives je vais essayer de vous expliquer comment nous avons procédé j'ai participé à un projet de recherche ces dernières années avec la banque mondiale pour étudier les obstacles à l'inclusion des migrants de main-d'oeuvre migrantes dans les villes d'Europe occidentale mais cela s'applique également aux villes des pays du sud et voici une version simplifiée de notre analyse nous avons examiné les ressources à la disposition des villes qui sont utilisées par les migrants pour essayer de s'inclure au sein de l'économie pour s'intégrer dans le tissu social éducatif et culturel et nous avons retourné la perspective nous nous sommes dit qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'intégrer généralement c'est le fait qu'ils n'ont pas accès à l'une de ces ressources qui est pourtant importante nous avons examiné ces différentes catégories généralement il s'agit là de ressources physiques matérielles qui sont liées à l'endroit où les gens s'installent en premier le logement c'est souvent la première chose que les gens cherchent les gens cherchent à vivre quelque part où ils peuvent se permettre de vivre et les migrants vont souvent choisir de vivre quelque part où ils ne peuvent pas se permettre de vivre s'il y a des opportunités économiques et des opportunités de petits emplois ou des réseaux de personnes d'un contexte similaire culturel ou autre qui leur permettra de s'assimiler généralement le logement n'est pas le bon endroit où ils peuvent s'installer parce qu'il n'y a pas d'économie c'est des endroits où vivent que des zones résidentielles et ce n'est pas utile ensuite le transport les zones de migrants qui sont à deux heures de bus des meilleurs emplois de la ville et deux heures de voyage de retour freinent l'intégration car les personnes qui vont faire ces trajets sont isolées et les enfants vont très rapidement se retrouver dans la rue comme seule occupation la capacité à avoir une possession sur le long terme de votre logement est importante les villes à la fois dans les pays les moins développés et dans l'occident où les personnes peuvent s'intégrer de la façon la plus efficace sont celles où il y a une façon d'obtenir la propriété d'un logement même si c'est un revenu faible pour les personnes à revenu faible le manque d'institutions aussi de bonnes écoles de bonnes institutions scolaires souvent ce qui peut inverser une spirale descendante de l'échec de l'intégration serait d'investir dans les écoles pas simplement de les mettre au niveau moyen de la ville qui les entoure mais de mettre une école dans le contexte de ces migrants qui soit de meilleure qualité encore que celle dans la ville et ces districts plutôt que d'être des lieux dont on essaie de s'échapper devient un lieu où les personnes sont en concurrence pour essayer de se dépasser et les obstacles économiques sont souvent les plus lourds et le frein le plus grand à l'inclusion il faut arrêter de penser aux migrants que ce soit en interne ou en externe comme des mains d'oeuvre à faible coût soit qui viennent occuper des postes que personne ne veut ou en concurrence avec la force de travail nationale souvent les migrants sont des tout simplement créateurs d'emplois ils créent des entreprises et créent des opportunités d'emploi pour la possibilité d'employer d'autres personnes si on leur permet de le faire avant qu'ils parlent parfaitement la langue si on le permet de le faire entre eux une fois qu'ils se sont installés si on peut supprimer les obstacles pour la création de petites entreprises de petits magasins et bien ceci donne des instruments d'intégration et enfin il y a des obstacles politiques à l'intégration qui sont présents dans de nombreuses villes parfois c'est de la tolérance raciale ou culturelle par rapport au contexte des personnes qui s'installent et c'est ceci qu'il faut traiter qu'il faut aborder souvent il y a un manque d'accès à la citoyenneté et pas simplement pour la citoyenneté juridique mais les ressources la capacité à être inclus dans les institutions du pays à être présenté dans les organes politiques de la ville d'être perçu par la ville par la ville comme étant des membres à part entière de la communauté du tissu social les villes et les gouvernements nationaux doivent regarder ces obstacles qui freinent l'intégration en supprimant ces obstacles en amont en investissant pour supprimer ces obstacles pour que les personnes puissent s'engager dans une intégration efficace on pourrait faire beaucoup d'économies s'éviter beaucoup de problèmes sociaux qui vont devenir très chers si on ne les freine pas dès le départ merci merci beaucoup très rapidement pour résumer un peu ce que nous avons entendu nous avons eu de très bonnes présentations avec différents points de vue mais beaucoup de points communs comme l'a dit le dernier intervenant l'apprentissage de la langue l'intégration des enfants un marché des travails qui puisse intégrer les personnes la validation des connaissances et de l'acquis voilà je pense que j'ai beaucoup apprécié la fin de votre présentation monsieur Sanders quant aux institutions physiques économiques et politiques les obstacles que l'on trouve et finalement je pense que votre intervention a regroupé tous les commentaires qui ont été faits avant nous n'avons que cinq minutes de plus pour clore cette table ronde et j'en suis vraiment désolée mais nous avons commencé avec un peu de retard y a-t-il des questions pressantes pressantes dans la salle je vois les délégués du Sierra Leone faites des questions très brèves s'il vous plaît de Yémen d'abord puis le Sierra Leone merci beaucoup madame la modérateur je tiens à remercier tous les intervenants de leur présentation très riche madame la modérateur je voulais juste parler de la capacité de construction des migrants qui sont tellement utiles et importantes pour avoir une intégration en dignité et là dessus je voulais juste souligner l'importance de l'approche pluripartite dans laquelle l'initiative sociale doit être promue et défendue merci madame la modératrice good afternoon and welcome and thank you for giving up your lunch hour welcome to participants welcome to panelists my name is Jill Helker I'm the director of international cooperation and partnerships and my job is really to fill in the time before we get to the substance we are against the clock so I will shorten my opening remarks and perhaps cut to the chase the point is that we want to illustrate two key initiatives through which IOM is promoting a state-of-the-art understanding of contemporary migration dynamics to enable more informed policy responses and international cooperation on migration management we have been collaborating with key partners with deep knowledge of migration issues and vast technical expertise over a number of years through partnerships which is one of the keystones of the director general's leadership we're able to provide innovative tools and ideas to understand and address some of the most complex migration issues that we all face as the first presentation will highlight the World Economic Forum IOM migration transformation map offers a unique way of presenting the drivers underpinning migration through an interactive and highly visual depiction of migration we know from a lot of the work that we do that visuals make people understand things better than words and so this is a very important tool I think for helping people really see and therefore understand migration so we're pleased that the World Economic Forum invited IOM to co-curate the migration map as part of its broader transformation map initiative our ongoing collaboration on the migration map will continue to enable users better to understand the complexities of migration with greater ease the second presentation set of presentations is on the syndicate the panel will showcase the world the work of the migration research leaders syndicate which IOM convened to provide the global compact process with the latest thinking on migration the academic and applied researchers comprising the syndicate accepted our invitation to look closely at some of the particularly difficult areas in migration management such as regular migration pathways or supporting people under the pressure to migrate the publication we're launching today compiles contributions that not only unpack such issues but also provide innovative ideas and practical recommendations to solve them it's a pleasure to reinvigorate long-standing relationships with some of the academic partners who've been valuably assisting the international community in identifying opportunities challenges and ways forward in migration management it's also a great pleasure to continue expanding such collaboration to wider research and analysis circles from all over the world initiatives such as the syndicate can benefit the international debate and policy making on migration by adding perspectives that draw on substantive empirical evidence and rigorous analysis and focus on wider perspectives including those of migrants themselves so I would now like to hand over to Jim and Mari to give their presentation on the transformation map over to you thank you Jill and good afternoon everyone and thank you to IOM for inviting me to give you a brief presentation of the forums dynamic knowledge platform that we call transformation maps before Mari turns specifically to the migration map and the relationships that it has to other areas let me give you a brief introduction of the platform so that you understand the concept behind it and what we're trying to achieve through it in case any of you are not familiar with the forum we are we see ourselves as helping to improve the state of the world by providing a global independent impartial future oriented platform for global leaders to come together and shape the future and we believe that evidence based decision making is really central to that effort and that's one of the reasons why over the past couple of years we have developed this dynamic knowledge platform the transformation maps we believe it's a powerful way to push that approach forward so with that in mind let me start just by showing you a short video which should give you an idea about the maps and the concept behind them how are migration climate change and education connected how will the fourth industrial revolution social innovation and aging populations affect the future role of government in an increasingly complex world these connections can be hard to see yet a systemic understanding of global issues is essential to today's leaders as a global platform for multi-stakeholder cooperation the world economic forum has developed a framework to analyze the interconnections among diverse topics illustrating how developments in one area can impact others by drawing on the collective intelligence of the forum's networks transformation maps explain the factors driving change across industries economies and global issues for example by disrupting every aspect of technology the fourth industrial revolution will have a profound impact on governance and affect the scale and character of conflict both will test the role of government which will also have to take into account the challenges posed by aging populations in advanced economies transformation maps cover more than 120 topics each topic is defined by its key issues the most strategic trends shaping that topic and because we're not looking at topics in isolation but at systems in transformation we highlight how issues depicted in other maps exert influence the content is continuously updated by leading experts in the forum's extensive network it is supplemented by a machine curated feed of the latest research and analysis from leading universities and research institutions and it is enhanced using technologies from fields such as machine learning artificial intelligence and advanced network analytics in an increasingly complex and interconnected world transformation maps provide a unique contextual briefing to support more informed decision making so that gives you an idea about the maps and the concept behind them we currently have 128 maps and about 60% of those have been co-curated with leading universities leading think tanks and international organizations like the international organization on migration to give you a flavor of the sorts of people that we work with some of the other examples of maps that would be broadly connected to the issue of migration would include the European Union that we did with the European Council on Foreign Relations the future of government that we did with the National University of Singapore humanitarian action which we did with Human Rights which we did with University of Oxford Justice and Legal Infrastructure that we did with University of Southern California and Latin America and a whole host of Latin American country maps that we did with the Inter-American Development Bank So let me now try to demonstrate the tool live for you so you can get a sense of how it works as you operate it I'm going to steer clear of migration for the demonstration because Mari's going to delve into that in a moment but for the purposes of the demonstration imagine you were a student or a government official or a strategy officer in the private sector and you wanted up-to-date information about the dynamics around overfishing well we have a map that we curated with the University of California Santa Barbara who are leaders in this field who have amongst other key issues identified overfishing as one of the key trends around this topic and given us some of the context for that they've included some of the latest research around it and some of the implications that flow from it that key issue on overfishing in turn is connected to a number of other transformation maps in our system including the map on the illicit economy which we curated with the Global Initiative Against Transnational and Organized Crime headquartered here in Geneva and in that map among other things you can learn how criminal networks are profiting from natural resources including fish in a way that threatens global biodiversity equally you could approach overfishing from the perspective of governance and you could consult the map on global governance that we curated with University of Oxford and understand some of the drivers of change around that particular topic again you could take overfishing and look at it through the prism of innovation and here you could consult a map that we curated with Nesta which is an innovation foundation based in the UK so you can see that there are lots of different ways that you can approach specific topics different ways to appreciate the interconnections and interdependencies that exist between all of these different subjects and there are in fact thousands of different pathways that you could take between these subjects to understand the push and pull factors that exist between them so we hope that the transformation maps which are designed to change and morph and adapt according to developments in the real world help to demystify some of the accelerating complexity that we're all faced with these days in understanding these relationships for each of the 128 areas as mentioned in the video we have dynamic feeds of the latest research and analysis and we draw that at the moment from around 250 different sources around the world and that's something we're always looking to increase both in terms of number and quality but also geographical representation so that we're including different perspectives in terms of research and analysis in the feeds that we provide the users the maps are obviously available in English but also the majority of content is also available in Arabic Chinese Japanese and Spanish at this point and we actually launched a public version of the transformation maps that contains everything I've just shown you a couple of weeks ago in Dubai so it's now available free of charge to anyone who would like to access it we hope as a public good from this moment on we are particularly proud of a relationship with IOM in the co-curation of this migration transformation map and on behalf of the forum I'd really like to thank Mari for being a steadfast pioneer in driving this forward and she was in fact really one of the first international organizations to grasp this and we've got others on board now so we've been very pleased with that opportunity to collaborate I'll stop there hand over to Mari and she can take a closer look at the migration map thank you thank you thank you very much Jim and I am a fan I'm an addict of the map I get lost in it as you can tell it's quite it can be quite engaging but I'm coming at it from a practitioner I'm a civil servant and I've been working in government since 1993 and in academia so I see its applicability across a whole wide range of different areas which we can talk about briefly but firstly I did want to thank Jim and Stefan who's with us here today for the opportunity to be collaborating on this it's a really innovative and very useful tool we thought that for the next few minutes I would take you through the map and also talk a little bit about how we can use it in our work because it's not just glitzy glam and the video's fantastic and it looks really good but it's actually got a lot of utility and this is the thing that I was drawn to and how we can use it in our work is really important so the first thing to really notice about this map compared to say some of the other maps it's pretty messy isn't it but we know that and we've been hearing that in the last couple of days and at previous sessions on migration migration it can be pretty messy this is a global view this is not intended to reflect regional dynamics around migration it is not reflecting national level dynamics it is taking a very high level view but in that way it can be very useful for briefing that's for sure so let me just quickly briefly take you through if I can read it and I will do my best I'm sorry the key issues that we have put together in the centre ring that you can see there so conflict and insecurity I'll just very briefly read them out then we've got the securitisation and the breakdown of trust and the links to other maps there migration data and analytics we've heard that a lot over the last sort of day and a half and we'll continue to hear that over the next few days it's a burning issue for all of us working on migration there's global governance and of course it's been a major theme in the context of the global compact for migration and the discussions that we are having this week and next in Puerto Vallarta demographic trends is a very significant issue when it comes to migration and the first kind of forays into migration theory were by geographers and demographers many years ago now integration we heard the panel earlier today on integration and how important that is continuing to be and perhaps even becoming more important maintaining migrants rights again we've heard that a lot during the open debate in the interventions it's a critical issue including for member states but also for practitioners working on migration inequality and uneven development again we've heard a lot about that in the last few days talent shortages I will admit is a little bit out there compared to the big drivers and the big factors but part of that is the transition from having this migration map behind a password protected site for the World Economic Forum with their focus on industry leaders government leaders senior academics and so forth so talent shortages was a natural fit then it might transition into something slightly broader into the future not to say that it's not important but it's perhaps not as important for a broader audience the outer ring I can't really read it I'm sorry I'm going to try and do my best the outer ring are all the other maps that this map links to cities and urbanisation which we just heard about in the previous panel you can click onto have a look at that one which is Georgetown University and see the enormous number of other maps and other issues that relate to it and how it connects to migration one of the things to note about the outer ring is the typology which is expanding set by the World Economic Forum limits us in terms of the geographic regions that we can link into whether that's countries or whether that's economic units and processes or whether that is actually geographic regions so that is an area that will change over time as they expand expand the series it's not just interactive and it's not just an online tool and this is where I think some of the utility lies for briefing ministers who are coming into new portfolios for senior officials there is this very useful briefing mechanism you click on this button download it and it turns into a PDF which can be saved it's generated in real time it can be printed can be emailed around and it provides the succinct synthesis sort of analysis of the key drivers and factors for whichever migration whichever map you're looking at including the migration map so this is the part where for those people who are not so tech savvy you can actually provide something to them that they can read take notes on and so forth this is really where I think it's very useful for the work that we do within member states for the work that we do in international organizations because briefing senior officials who may come in or ministers who may not have a deep understanding of migration they can derive enormous benefit in terms of looking at a succinct and synthesized briefing migration touches all of our lives and everybody feels connected to it everybody's got a story about migration but we risk merging into anecdote rather than analysis quite often so something like this briefing pack allows for a very useful synthesis discussion it's the start of a discussion it's not the end of a discussion but it's a good intro and it's a good foray into it just by way of background I have worked for a long time in government for the Australian government and the immigration ministry and in 2013 and 2014 over a two year period we had five immigration ministers and I really wish I'd had this to start the conversation on migration international migration the linkages the complexities and that it's not just a national level phenomenon because many politicians and many ministers tend to look at it through a domestic political lens quite understandably and this helps break that down the other thing too and I've worked in embassies overseas and now that we're sitting in Geneva the other way that I think it can be very very useful I'll go back to the map here is when we work in missions overseas and especially multilateral missions and busy UN missions you have to be a lot across a lot of issues whether you're covering climate change you're dealing with human rights you're dealing with a whole range of responses including UN reform and so forth this is actually quite useful for bringing and distilling that down into the different global transformations that we're all sort of grappling with so you might be dealing with overfishing as Jim said you've got a map there on oceans and the key issues around overfishing you might be dealing with climate change there's one on climate change there's cities and urbanisation there's 128 so it's a very very useful tool for us in our work as we work in a multilateral environment and have to be across a whole range of different issues and introduce others to those issues in real time so I would encourage you to have a play it's not just interesting and you can get lost in it in terms of moving around the actual matrix it does have the utility in terms of the briefing and I would welcome you and your feedback particularly on the migration map as we seek to expand and refine it over time thank you very much so let me pick up from there good afternoon everybody and thank you from me as well for taking time out of your lunch break I'm Michelle Klein-Solomon the director of the Global Compact for IOM sitting in the office of the director general and it's really a pleasure to have all of you here with us and to have had the chance to hear from our colleagues at the World Economic Forum and Mari with this truly innovative development my part of the panel is to introduce you to the work of the Migration Research Leaders Syndicate which is one of the initiatives we launched in connection with our efforts particularly during the consultations phase of the development of the Global Compact to really empower and get the voice of many different stakeholders and here we felt that for the reasons that Jill said having a Global Compact for Migration needs to be underpinned by the latest evidence solid research understanding and really try to be based on fact rather than myth and it has been a tremendous pleasure working with Mari and her team Inez in particular to bring together 36 leading researchers in the migration field and I'm particularly happy to have three of our stars here on the panel with us this afternoon and I'm going to introduce them in just a moment and then turn to each of them but let me say just a few words about the Research Leaders Syndicate we launched this in March reached out to researchers throughout the world and the key being to bring people from various disciplines law geography economics demography international relations sociology and political science and from all different parts of the world so that we would have a truly representative balanced and very diverse set of perspectives brought through the syndicate and I have to say we were very successful with that and I'm quite proud congratulations Mari and Inez in particular so we have perspectives from researchers from countries of origin transit destination from every region of the world and from all the major disciplines that are relevant to migration governance the first thing that we also asked in addition to the 36 syndicate members we decided to bring in sort of I guess we call them policy advisors to provide a reality check so people from more within the system senior migration policy makers practitioners those who work in think tanks to double check the ideas and do a bit of a reality check on what what is being put forward so we wanted to stimulate innovation and creativity and at the same time make sure that what was being generated really bore a relationship to reality and would be useful in the policy process so the very first thing we did with all of these people is we asked each to identify their top three reads for policy makers meaning if they were to recommend to policy makers only three things that they could read in preparing for the Global Compact what would they be and each of them have provided us their top three reads some of them come from their own work some of them are the work of others some are blogs some are academic articles some are you know a whole host of different things and those are actually all available now on the dedicated part of the IOM website for the Global Compact and specifically for the migration research leadership they are also available in this document which I hope many of I see is at the end of the table there and you can pick up which is also available online if you don't want to take hard copies but we also decided to commission a series of 26 concise technical papers from several of the syndicate members and to bring them together in a workshop that took place here in Geneva at the end of September where they each produced very short policy relevant documents focused on what we were already seeing through the Global Compact discussions as key policy conundrums for governments and for others so we listened very carefully at the thematic consultations we reviewed the chairman's summaries of each and listened to what we were hearing were coming up as some of the really difficult issues for the Global Compact and also based on the discussions that we have overall in IOM and it was on those that we commissioned specific pieces and then had the really wonderful opportunity to have two days together at the end of September for each to present each author to present his or her contribution and to have a live peer review questions, comments and went back to the authors the results of that are those short papers in this document addressing some of the key policy conundrums here but more importantly than hearing from me I think it would be a great opportunity for you to hear from three as I said of our stars from the research leader syndicate who each wrote papers on different aspects and I think have very important things to say and to offer to our discourse we ask them to be innovative we ask them to be creative but we also ask them to be grounded in reality and in what is going forward here but to challenge assumptions and I think these three have done so particularly well and I'm very happy to present them in just a moment some of the contributions just to give you a flavor for the kinds of issues that we ask the research leader syndicate to address things like conflicting issues of governance governance in one area of migration for example on security border management versus facilitation and labor market demands and economic demands really raise challenging issues for governments and how to reconcile the different aspects or layers of governance same about how to create regular legal migration pathways without creating a stimulus to more irregular migration I mean how do you get the balance right there in creating adequate pathways how do you combat trafficking and smuggling and do it in a way that protects the rights of individuals but really gets at the criminal organizations so a whole host of things around return around integration reintegration some of the really pressing issues and one that I found particularly interesting was about migration narratives and perceptions of migration that one is not being presented this afternoon but I'd really encourage you to take a look at it it's a fascinating piece and then we also brought in the private sector for a look at what's the private sector's interest in migration and migration governance and in all of this and as was said that there's clearly links to be made here the overall objective not surprisingly is to look at how to use these papers as a way for governments to think about putting in place policies that actually create more safe orderly and regular migration or reduce obstacles and barriers to that and at the same time don't inadvertently create more unsafe disorderly and irregular migration which I think a lot of the policies that we see in place today are doing so with that introduction let me introduce our panelists today and first we'll go down this way directly to my left to your right and start with Jorgen Karling I'll introduce each of you very briefly first and then turn to you Jorgen is a research professor of migration and transnationalism studies at the Peace Research Institute in Oslo some of you may be aware of some work that he put out very challenging about definitions about refugees and migrants and those questions and look forward to hearing from Jorgen in just a moment to his left is Lingeri Mbai who's a research affiliate of the Institute of Labor Economics in Bonn, Germany and also affiliated with the African Development Bank and has worked quite a bit in Senegal as well and delighted to have you back with us Lingeri and finally to her left is Binod Kadria good to see you again Binod he's a professor of economics and education at Jawaharl Nehru University in New Delhi and he's currently serving as the visiting chair of the Indian Council for Cultural Relations Contemporary Indian Studies at Rutgers the State University of New Jersey and some of you may recognize him because he was the thematic expert for the second thematic consultation on was it the second or second second yes thank you on drivers and was widely photographed and videotaped at the UN so thanks Binod for being part of this as well let me turn now to Jorgen for some explanation of your presentation thank you thank you very much good science starts by asking good questions and in migration research let me see if we can get this yes in migration research some of the key questions that have informed our work has been what are the causes of migration and why do people migrate and these seem to be straightforward and sensible questions but they actually carry a risk of leading us down a blind alley because migration cannot really be reduced to a list of causes or a set of reasons so instead I ask how does migration arise and this is a question that allows for seeing migration as the outcome of a longer process with several steps and also opens up to appreciating different types of outcomes beyond the dichotomy of either staying or going we all lead our lives under certain conditions and with certain ideas about prospects for the future some people are poor but see that life is slowly getting better others live in communities plagued by violence and fear that their situation is only getting worse and some people are happy with their lives at the moment but see that their livelihoods are disappearing as a consequence of economic or environmental change so in short it's the combination of current conditions and prospects for the future that determine whether or not people feel a need to take action and change the course of their lives but an important part of this picture especially in the context of development is people's broader life aspirations because a way of life that could have seemed normal or perfectly fine a generation ago might be dismissed by young people today as unacceptable and these changes could happen more quickly too for instance when poor people are increasingly surrounded by wealth in their neighbourhood or in the media or via links with relatives who live elsewhere it's natural that their life aspirations rise and when people feel the need to take action and change the course of their lives one possible outcome is that they develop migration aspirations that means seeing migration as a promising pathway to a better safer or more prosperous future for themselves and their families but this is just one possible outcome because efforts to create a better future can take many forms so for instance millions of people invest in education as a pathway to safe employment but others are recruited by insurgents or extremists who provide short-term income and a promise of changing the social order in the long term so the point is that people's desire for change can be channeled in very different directions with very different consequences for the development process and whether or not migration aspirations come up as a target for people's efforts to create change in their lives depends partly on what we call migration infrastructure and that's the totality of the different social networks regulations institutions actions and so on that shape migration and because this infrastructure varies so much the possibility of migration is much more evident to people in some places than in other places and these migration aspirations may or may not lead to actual migration and again the migration infrastructure is decisive for that step so are there for instance provisions for regular migration are there smugglers who provide opportunities for unauthorized migration is there a network of relatives overseas who can provide information and financial assistance for instance we know that for every national migrant in the world there are about three other persons who would have wanted to migrate but who don't have the means to do so so what happens to them many pursue migration and fail and of course the ultimate form of failure is death thousands of migrants die in the attempt every year and many more end up being apprehended and returned empty handed others get stranded in places where they don't want to be often under terrible circumstances all these failed migration attempts come at a great loss to individuals families communities and societies the other widespread outcome is what we call involuntary immobility wanting to leave but being unable to do so and this can actually also be a costly outcome because actual migration is a good thing for everyone often but when people spend years of their life hoping to leave and never succeeding then everybody loses and that's especially the case if the prospective migrants don't invest in for instance education or livelihoods or social capital that could have underpinned local futures so what are the implications of all this the framework that I've shown you is a starting point for thinking about the processes at work in specific contexts and about the possibilities for developing sound policies but let me raise four more general points first the general picture that I've painted applies to both refugees and other migrants of course the specific conditions and the specific prospects of the future are different but there are very important overlaps for instance in the migration infrastructure and in the problems of failed migration and involuntary mobility so the point is that we should be deliberate about where how and when we make the distinction between refugees and other migrants and the answers to those questions are not I think everywhere always and before any substantive discussions begin second the gap between migration migration aspirations and migration opportunities is a big challenge that we need to address it's not easy to expand migration opportunities in today's climate it's also not easy to lower people's migration aspirations but the gap between the two is very costly third we saw that the forces underlying the inspiration to migrate can also be challenged in very different directions and with disparate consequences for development so for instance if migration opportunities are cut off what do people then do do they invest in education instead or do they riot those kinds of questions are really important finally the drivers of migration are not actually necessarily about poverty or insecurity today but rather about a lack of faith in local futures I would be very happy to see more migration than we see today but in a world where migration opportunities will remain limited we really depend on people believing in and investing in a future in their own societies as well so I hope that I've given you some fruitful thought thanks a lot for listening and thank you to the IOM for providing such a wonderful opportunity for dialogue between research and policy thank you thank you Jorgen we're the ones who benefited from your engagement and provocation and insight thank you very very thoughtful let me turn immediately to Lynn Gary because I do want to leave plenty of time for questions and comments from the audience Lynn Gary you have the floor thank you very much Michelle and thank you to IMM for the invitation and for the opportunity I'm going to talk about ways to support communities under migration pressure and I'm going to particularly focus on the role of opportunities information to potential migrants and resilience to shocks so if we talk about having migration a sort of migration which is safe orderly and regular we need to understand what drives migration at the first place and why it is important to support these sedentary communities so according to Gallup poll survey between 2013 and 2016 14% of world population was willing to migrate permanently to another country and for sub-saharan Africa sub-saharan Africa had the highest rate 31% but then de facto this means that most of the people are not willing to migrate permanently to another country alright so 86% are willing to stay in their origin country and for sub-saharan Africa it's 69% so supporting people who are willing to stay in their origin countries may be a complex issue because there is not a single migration driver you have different type of causes and Jorgen mentioned it earlier and also migration pressure can be similar if we compare regions who are for example politically stable and regions who are politically unstable if I refer to the same survey they show that in the same period of time there were 22% of people from Middle East who are willing to migrate permanently and this was I mean this share was 21% in European Union so this is a complex issue and of course and I'm going to talk about this a little bit later the best way to support sedentary community is not necessarily to prevent them from migrating because what we want is a safe migration and so it's important to provide these people with options and choices so they don't just have to take up on risky attempt to migrate so there is a conventional wisdom that poverty reduction will reduce migration but according to the evidence that we have it will not necessarily be the case for poor countries the evidence that we have shows that in the first stage of development actually poverty reduction would increase migration and once these poor countries reach the status of upper middle income countries or rich countries then migration will start decreasing why? because people they just have they are less constrained financially so they release their liquidity constraint and they can afford migration costs and they also have more aspirations more expectations and then once they are comfortable enough so they reach the level of upper middle income countries or high income countries then migration will start decreasing so there is this non-linearity between poverty reduction and migration issues and then it means that we need to look at other causes other issues that may drive the migration pressure than poverty reduction so of course I'm not saying that we should not reduce poverty but what I'm saying is that we have to reduce poverty no matter its effect on migration so the first thing I want to look at is the expectations migrants' expectations so I made a survey in Senegal comparing potential legal and illegal migrants and it appeared that actually high expectations are correlated with high willingness to migrate illegally that's the first thing so there is a positive correlation between expectation and illegal migration and the second thing is that these expectations most of the time are very they are biased and I give you a very simple example the average expected income for these potential illegal migrants was 1,700 euros and if I compare that figure to the average income in Spain for example at that time because Spain was the favorite destination country so for a migrant outside European Union it was less than 500 euros so these expectations are very high and biased and kind of far from the reality but then what drives these expectations how these expectations are formed and that's the where the migrants' relatives' networks are at play so most of these expectations are based on what these potential migrants think about the earnings or the living conditions of their relatives who have successfully migrated that's the first thing and so I just want to remind you the context so here we are talking about migrants living in a country which is politically stable so there is no civil conflict and then you have 77% of these people that I interviewed they are willing to take to accept risking their life and then half of them once they say okay I am willing to take a risk I am willing to accept a risk of dying and half of them are willing to accept a risk of death which is equal or higher to 25% which is huge so what does this tell us it tells us that first of all they are aware of the risk that they are taking and second there is a large utility gap between remaining in their origin country and migrating and what I am saying is that these migrants' networks they provide good information they will provide information on the way to fund the migration on job opportunities for example the way to cross borders and so on but at the same time they may they may not talk about their living conditions just remain silent or maybe just by their behavior when they get back home they can make people think that they have very good living conditions that you know the salary is extremely high that they are very comfortable which can be true but which can also be not true right and these these are things that shapes this type of expectations so we need to look at also the role of networks and relatives in the economy of their origin countries at a macro level migrants they can really have a true economic power through their remittances so if I take the extreme case of Tajikistan where migrants' remittances represent more than 40% of the GDP that's huge in countries like Liberia it's 26% in Senegal it's almost 11% of GDP at a micro level you will have in rural and urban areas household with good living condition good status social status often have migrants in their household that can provide them with you know access to education health and so on so yeah so this is the point I mean in this case if you have in your community like migrants who are the one who let's say have good living condition or are successful according to your definition of being successful then it can just seem that migration is for you the only way of succeeding actually or having a social existence in your community oh okay too fast yeah and the last point is really related to the role of adverse shocks so we have also one of these that okay climate change will drive migration or natural disasters would necessarily increase migration and we know now that this is a very complex issue it's not that straightforward so for natural disasters or environmental shocks to drive migration there are certain conditions so first of all people I mean people would migrate if they all other options all other survival strategy have failed so they don't have any more options the second if you have these intense and very short term sudden shocks such as flood or storm for example that leave no space then you would have to move even if you don't move too far because you can't just afford the cost of migration and third and it's related to the second point people need to be able to afford the migration cost and not have any liquidity constraint that will allow them to migrate in case of adverse shocks so just way to move forward I mean again the message here is really not to prevent migration it's just make migration one option among other and provide to people a set of choices so the first thing it's extremely important above all for young people to have opportunities in their home countries and this means supporting the labour market environment in most of the studies we can and the figures that we have you can see that the unemployment rate for example is much lower than the unemployment rate so people maybe they can be at work but then the work that they have is not good enough they don't have good jobs that would provide them with decent living conditions that are safe that are sustainable that's the first thing so it's important to create incentives and favourable conditions so the second is that we if we talk about you know innovation we could use ICT and I give the example of mobile phones but not only because these are kind of very cheap now accessible to people and it helps I mean evidence shows that it helps connecting not only people but also services and markets you have the example of IMPESA which really help communities to be financially included and indirectly also have some social inclusion but just to go beyond maybe the role of mobile phones it would be also interesting to use technology to demonstrate success in areas such as agriculture and just reshape the narratives give alternative narratives of success and showcase role models who succeeded at home like as a reference point if your only reference point and that's why I talk about relative concern is of success is a migrant then you know you tend to think that there is only one way actually and then this would also help reshaping expectations I talked about the quality of the information that is delivered to potential migrants it's extremely important that we design effective tools to improve the quality of information so it can sound a bit contradictory I talked about mobile phone and use of technology in a globalized world to think that people are misleading about what to expect from their migration experience but it's not if we look at the filter through which they receive the information and most of the time they will tend to trust more the relatives the people they know that they grow up with than the official source of information for example and finally it's very important I mean I don't need I think to convince anyone to build a resilience to shock not only after the shock but also before the shocks with really strengthening the social protection mechanism in developing countries because this is really a big issue but also diversifying the economy most of these economies that migrants come from in Africa these are agrarian societies so we really need to work on the structural transformation because that's where the good jobs come from right thank you and I stop there applause applause thank you very much Lynn Gary for that very very interesting analysis and I'm struck in particular by the links between the two presentations and really looking at migration as a matter of choice and people having an opportunity to migrate in a safe and legal way but not being compelled to do so and that was a strong message that underpinned both of your presentations let me turn now to Binad for our final presentation this afternoon good night can I have that thing yeah thank you Michelle well speaking at the end has its own advantages and disadvantages I will turn it try to turn it to my advantage I think this particular session is innovative in the sense that it begins with the name innovation innovation and ideas on international cooperation I think it is very contextual after what the president honorable president of the general assembly the secretary general special representative and the director general of IOM mentioned yesterday that there are gaps there are we cannot be complacent about and we have to really get going so in that context what you mentioned as a background of these attempts by the syndicate to come out with narratives blogs and of course conundrums when we come to conundrums I think that there are three kinds of conundrums I tend to put them as micro level at the individual level meso level that is the community level and the macro which is the national level my colleagues here you have already heard them and I think Georgian has addressed the conundrum at the micro level individual level mainly in the context of what he says failed migration or involuntary immobility and when it comes to Lingeri's presentation I think it is about voluntary immobility of communities which is at the meso level so my task is to complete the circle by addressing the macro level which is at the national level so let me begin by posing a question before you at the national level what is common to these phenomenon these are well known incidents or developments in the recent times Brexit European refugee crisis Scotland referendum US travel ban Catalonia referendum Mexico wall Australian boat people Bangladeshis in India Myanmar Rohingya expels and of course they are all connected with migration but to my mind what is common in the context of this session is they are all inequitable products of unilateralism in international migration unilateral in the sense that the countries which have taken these decisions have hardly consulted the counterpart you know stakeholders so why did this happen why didn't the idea of equitable adversely analysis didn't work why did why did it not work and this is an idea equitable adversely analysis that I have been vouching for almost a decade in the sense that countries destination and origin countries step into each other's shoes and that's how you know my paper is called in each other's shoes making migration policies equitable across borders it took me almost a decade to realize that this is not working and so I was thinking why was it an utopia perhaps not was then my assumption of nations engaging in serious multilateralism too strong to be realistic and I think that was particularly the reason because it is a conundrum and that's what Michel mentioned that we are thinking of conundrum this is a new concept new term that IOM has taken an initiative to bring to the focus and I was looking at what does it mean it means multilateralism is what I'm addressing so it means a modern day maze we come across many kinds of maze so there's nothing unusual about that it's a logical postulate which is a positive thing but yet an intricate and difficult problem that evades easy solution so my concern is multilateralism is a conundrum it doesn't have easy and you know comfortable solutions as an evidence from the past I am tempted to address or bring to notice what is called the GCIM Global Commission on International Migration Yesterday Director General Swing had mentioned about coffee announced contribution one of the contributions that he did not mention was GCIM he mentioned GFMD and others but GCIM Global Commission on International Migration was set up in 2002 for a limited period of three years and one of the important recommendations of that report in 2005 was not to make distinction between highly skilled and low-skilled migrant workers so that was accepted but within six years as you can see this report is of 2011 from the UN you look at the four sets of bars they are all countries more developed countries less developed countries and least developed countries and these are percentage figures as you can see that there has been a massive rise in the selectivity of countries of groups of countries not only developed countries destination countries but also the least developed countries because they were all destination countries there was not much of a role to play in this by the origin countries and that's why I call it it was unilaterally adopted selective policies favouring high-skilled immigrants now from past to the future if we look at this this selectivity to my mind is now further deepening from labour market to the education market for accumulation of what is called STEM human capital STEM stands for science technologists engineers and mathematicians and there is what is called a global war for talent I am tempted to share this diagram with you particularly because Mary had liked this one wanted me to share this so I am bringing this if you look at the first two circles you find that you know most of the professional workers are coming directly into the labour market from abroad but only a small proportion of students overseas students enter into the labour market in the destination country that was pre-1991 but if you look at 1991 to 2001 phase then you see an overlap H-1B visa and you know both in the labour market and in the education market and you see that education market is expanding and phase 3 OPT extension and so on so the overlap is more or less half and half and then this is some kind of a projection of 2016 to 30 which is sustainable development goal period as well as the compact period projected and that's when it is my kind of a you know hunch that education overseas education would be main driving force of high school migration because more 60 to 80% of the you know tertiary level students continue to stay in the countries where they have their education and that might go up so this is some kind of a prophecy now coming back to the issue of unilateralism the problem that I look at in terms of destination countries taking decisions in isolation are threefold and they are based on internal contradictions and consistencies within the countries because countries now we find are not this you know exclusively divided as origin countries and destination countries they are both they are also transit countries same country is an origin country a destination country and a transit country and that's where we find that their policies their decisions are often contradictory to each other when they are you know sitting in one kind of decision say as immigration country than as compared as an immigration country and what are the implications if you look at the three bars that three arrows so to say are migration turbulence in mobility trends if you look at the trends long-term trends we find that there are ups and downs you know massive ups and downs this is one of the reasons secondly we find micro macro divide on stability in mobility decisions see individuals and families take long-term migration decisions whereas countries take short-term migration decisions and that I think is contradictory and family decisions individual decisions in terms of career choice education choice in terms of through labor market signals are actually non-reversible they are one-way street whereas countries retract their positions from opening the labor market to closing the doors and finally what is important is something to introspect by the governments themselves is that their policy makers the legislators as well as the bureaucrats who actually implement the policies they do not go back home happy as happy people they are FGF means feel good factor that FGF is actually very very low I could see that yesterday in the crowd here some people were quite sounding quite unhappy and disappointed when the president and the DG were saying we need structural change finally let me just come back to my recommendations now maps are very interesting I like maps so that's how this session began with I also like diagrams and I showed you some diagrams but diagrams take a long time acronyms are short they don't take much time and they also create you know arouse curiosity and that's why we remember the acronyms if you go to Singapore everything is in acronym so my recommendations are first recommendation that you see we talk about multilateralism but we practice unilateralism so why not put the entire on us on unitarianism by the destination countries in global north as well as the global south GN and GS so that I think I'm drawing this this kind of a lesson from actually the difference between millennium development goals and the sustainable development goals one major difference is that millennium development goal the entire onus was only on developing countries whereas sustainable development goals the onus is shared between developed and developing countries and this is where I think we should be more realistic so for this I recommend two strategies one I call IDC and for TCD and South South cooperation now what is IDC for TCD see we talk about diaspora for development for homeland development but this I think has been our obsession why can't we go beyond homeland development I think we should also have what is called inter diaspora cooperation if there are Chinese and there are Indians they can also shake hands and go to an Ebola affected country in the least developed part of the world that would be third country development TCD is for third country development not the homeland development similarly my second strategy is about north south cooperation that's where I think the global war for talent needs to be addressed and that's where this temp perhaps can be recognized as part of the global commons there are only five or six global commons so far but perhaps human capital should be added as a global common and that's where the north south cooperation could be for temporary return rather than temporary migration because if dual citizenship is given then people can come back without fear of not being denied the re-entry and why I say this because see there used to be a program called talk 10 sometime back and that was for sharing the people back with the country of origin but what I am trying to derive is say UN peacekeeping force we are in the premises of the UN why can't we have a UN health keeping force for example we are short of doctors and nurses and so on we year one vacation they can go to a third country and you know maybe stay three months without interference of the family and friends and deliver service well these are innovative ideas they may sound utopian but perhaps we need to work on them I also would like to say that there are three preconditions that we need to address and these are neglected issues these are all related to visa issues now I find that in international migration discourse we tend to skirt you know we in the name of sovereignty we do not address visa issues and that I think we need to address and I am going to conclude very soon one is I call it dementia in the consular practices you go to ask for a visa you have to give same documents same papers again and again and again we talk of you know memories computer memories of you know gigabytes and so on but consulates have no memory they suffer from dementia so and it is environmentally unfriendly because the paper means we are cutting our trees second is you know we don't know when the visa policy is going to change one year after one year after two days after five years three weeks but decisions family decisions individual decisions get affected by that so I propose that there should be a best before date on the visa policy change so that I can plan short of a crisis it will not be changed by the country that is also perhaps a utopia today and thirdly of course this is very important I think it has been emphasized from yesterday and today also statistics data now there is great deal of confusion about migration data understanding you know the simplest confusion that I find amongst our decision makers and bureaucracies is the difference between stock data and flow data you know I tend to hear the stock is growing you know this is alarming that stock will grow but if the flow grows then I should be alerted I think that data literacy is very important and that's why I say save migration statistics from becoming lies and damn lies short of this migration will continue to be driven by conundrums of multilateral pretensions I call them multilateral pretensions of 3S these are sovereignty security and social cohesion I think we have addressed these three issues long enough but I think we actually have not put our finger into it we are just beating around the bush thank you very much so thank you for not only being innovative but being very funny and stimulating entertaining thank you very much wonderful things to think about let me open the floor for questions comments to any of our panelists and since we've encouraged you to leave your placards behind when you take the floor could you please introduce yourself since you're not sitting next to something is that somebody in the very back who would like to speak yes please you have the floor please introduce yourself thank you so much for very interesting talks I'd like just to stress with Dr. Mbaye intervention related to poverty reduction that it doesn't effectively reduce migration I'd like to no more because we did our observation for the migration cycles from Southeast Asia and Africa to Lebanon specifically to migrant domestic workers and effectively the points of the government as much as what we see from challenges that are faced by migrant domestic workers is that effectively if they are provided job opportunities where their culture is preserved definitely they would be happier staying at home so I'd like just to hear more about from where this assumption of poverty reduction does increase migrations coming from are there any empirical data is it applying to middle and highly skilled migrants or lower skilled also and this is based on any geographical component thank you so much thank you Zaina let me see if there are other questions or comments in the interest of time and then we can turn to the panelists collectively would anybody else like to pose comment challenge something that's been said offer a different perspective yes I see also in the very back row but on the other side if you could introduce yourself please hello my name is Marina Martinenko I represent world YMCA and the question is about the map as we find it a very important and useful tool and we would like to share it within the YMCA is the national locals all around the world and our question was how often is the map updated and based on what sources it is updated thank you thank you great very specific questions and I'll come back to you in a moment for the answers to those would anybody else like to take the floor questions or comments or challenge to what any of the speakers have said since I don't see any right now maybe perhaps we could turn to Jim first about that last question and the specifics of the migration transformation map thank you so in answer to your question as to how often they are updated the answer is constantly we work with co-curators externally like Marie and also teams in-house to make sure that the key trends that they represent across the 128 different areas and the interconnections between them reflect what is actually happening in the world at a very minimum we ask the people we work with to revisit the content they provided us every three months or so but of course there are developments in the world that would require immediate reflection in the maps whether it's a peace agreement in Colombia or a Brexit vote or something of that nature we would want that to be included very quickly indeed we are constantly looking at ways to try to find ways of updating things that don't rise to the level of a key trend so something for instance a synthesis of some interesting analysis that's come out that we could perhaps take from some of the research and analysis featured in our feed that's something we're playing with at the moment so that our users have a sense not only of the key trends but the thinking around those trends as it develops and so we want to constantly test ourselves to see whether we can provide a better service that way and just to add very quickly for those who are interested in accessing the maps we just put up on the screen the shortened address that you can access them through again open to all the public now thanks just to add in terms of the migration map specifically we look at key data key statistics and when it is released such as displacement statistics from UNHCR IDMC data new reports that come out so we've got that all scheduled there's a DESSA revision on international migrant stock coming out next year I understand so we'll be updating the data there also in regards to the global compact it's a critical issue particularly in regards to global governance of migration so we did look at it before it and had a sweep through to see if there was anything that needed updating we decided not to but I will be doing one in a couple of weeks after we launch World Migration Report tomorrow so I held it off for that because then we've got a lot of data a lot of information that is pulled together that will be quite useful for working its way through into the migration transformation map but it's an ongoing process and as Jim said we do revise it we revise it for key events such as the public launch and any summit that WEF might be doing a summit or something but we also do it just very regularly and tied into newly released data thank you both Jim and that's great to hear I wish most data and analysis were updated that regularly it's not generally the case I know that BNOD has to leave us so I know Lingeri you were posed a particular question but I want to offer BNOD any last thoughts before he has to leave and then turn to Lingeri and then offer you Jorgen any final thoughts as well I think these are challenging times for us but at the same time it is an opportunity if we lose this opportunity I think that would be you know unfortunate that would be like missing the bus and I don't want to miss my plane thank you thank you very much thanks for being with us and staying to the bitter end when he has to rush to the airport safe travels Lynn Gary thank you for the question so about the poverty reduction issue so this has been there are two studies particularly one qualitative one quantitative I'm going to talk about the quantitative one by Michael Clements from the Center for Global Development and basically so what he's showing is that the relationship is not linear which means that it's not like you increase it doesn't work like that and he take the sample of poor countries these are low income countries so very poor countries and for these countries in the first stage actually when you decrease poverty indeed migration increase and then there is a threshold which is estimated at 6,000 between 6,000 and 8,000 US dollars and once these countries per habitant reach this level of income then development will start reducing migration so the relationship is not just a linear one at some point indeed poverty would reduce migration but not in the first stage of the development process for poor countries and it makes sense if you think that migration is a costly project people need to be I mean liquidity constraint prevent most of the people from migrating and Jorgen mentioned it earlier in his need to be able to afford it and then once you are comfortable enough in your home countries then you don't have to migrate anymore because all your aspiration can be fulfilled without migrating yeah and I also because you mentioned opportunities I also want to make difference between poverty and job opportunities these are two different things that's why also in my recommendation I was talking about creating opportunities right and what do I if you look at the figures unemployment rates are kind of they are much how do you say okay underemployment rates are much higher than unemployment rates so most of the people actually they are at work right but the issue is that they are in vulnerable condition they do not have what we call the good jobs that provide them with good living condition jobs that are sustainable you know that are not in the informal sectors and so on so I would make the difference between job opportunities and poverty I think these are two different things and finally about the skill issue who is affected I made myself a study on climate change natural disasters and migration by making the difference between low skilled people middle skilled people and high skilled people so who migrate when natural disasters mainly closed by climate change happen and what I found out is that indeed there is a positive relationship however if you dig a little bit you would see that only the high skilled people would migrate so low skilled people and middle skilled people do not migrate again and it just kind of also strengthen the hypothesis that because skills is correlated with income right so wealthier one and it corroborate the issue of legality constraint right when a shock happen you may want to migrate but you will have to be able to afford the shock and what we see is that when you have shocks like storms and floods that doesn't leave really space you have to go people they tend to go not so far because they just can't afford the migration cost to move in another country and I stop there thank you excellent answer Lingeri and let me put in a plug on behalf of Mari for tomorrow's release of the world migration report a teaser here page 156 actually has a graph of referring to the study that Lingeri just mentioned by Michael Clemens from the Center for Global Development and it's called the mobility transition looking at precisely what Lingeri just said so plug for tomorrow's release of the world migration report stay tuned for page 156 and let me turn over to Jorgen for the final word thank you very much I'm very glad that this point about poverty reduction came up because it's it is such a central part of the bigger issue around migration and development and policy interventions and of course it raises the question of so what then do we do about development aid where should it be directed and I think it's a bit of a concern at the moment to see that there is a pressure to take development aid out of the countries where migration is not a big concern and shift it to countries that we are worried about because they have people who want to come to the donor countries so from European perspective there is a strong incentive to shift aid say from central and southern Africa towards West Africa which is a much bigger migration concern for Europe but we know that development aid is very very difficult converting money into sustained social and economic development is a huge challenge so I think the main lesson to be learned is that we should spend development funding where it really works and by taking it to the areas where migration issues are the greatest we might risk a double failure in the sense that it's not really alleviating the migration pressures but it's leading to a lower return in terms of development outcomes for every dollar spent on development but having said that of course we should also work in countries with strong immigration pressures to create opportunities and to create faith in local futures as I mentioned so the risk is this simple connection between thinking that putting money into alleviate poverty will reduce migration pressures probably they won't and probably that money might be better spent in other ways thank you thank you very much Jorgen and to all of you because I think you've done exactly what we had hoped to achieve in launching the Migration Research Leaders syndicate was precisely to look at some of the myths look at some of the conundrums and really debunk some of the assumptions around these issues so that policy making can be better informed as Gary said it's a good idea to reduce poverty period whether whether that actually reduces the pressure for migration is a different question but government should not have false expectations on that so thanks to both of you from the research leader syndicate and we look forward to continuing with you and thanks so much on this side of the podium to Jim Jill Mari the ladies in red and for what is really truly an exciting collaboration and something that we are very committed to as IOM and thanks to all of you for staying with us for this period and glad we'll give you at least five minutes break before the next session thank you les plus importants de notre époque. De nombreux pays souhaitent s'attaquer à la migration illégale, mais en même temps profiter des bienfaits de la migration légale et bien gérée. Cela exige une forme de coopération avec les pays voisins et avec les pays d'origine. Il s'agit là d'une question transversale qui recoupe les différents aspects de la sécurité. Quant aux États-Unis, nous souhaitons affirmer notre droit souverain par le biais de nos lois sur l'immigration, protéger nos frontières, faire en sorte que les migrants qui ne peuvent rester dans notre pays rentrent dans leur pays et protéger les droits de l'homme des migrants conformément à nos obligations internationales. L'OIM a traversé une période de changement au cours de l'année écoulée. Ses relations avec les Nations unies sont arrivées à maturité et cette transition va se poursuivre l'année à venir avec l'élection d'un nouveau directeur général. Alors que nous traversons ces changements, nous ne devons pas perdre de vue le travail principal de l'organisation au quotidien et faire en sorte que l'organisation soit plus efficace. Les opérations de l'OIM à travers la planète offrent une assistance humanitaire vitale aux habitants du Soudan du Sud, du Bangladesh, du Yémen et de bien d'autres endroits. L'OIM aide les survivants de la traite des personnes à travers le monde, aide les gouvernements à gérer les frontières, à faciliter le retour volontaire, mais également à gérer les aspects sécuritaires, économiques, humanitaires et sociaux des migrations qui affectent les ressortissants locaux et les migrants. L'OIM est une organisation qui dépend du financement volontaire et l'OIM se doit être un partenaire efficace sur le terrain dans ses opérations. L'OIM est un partenaire efficace. Pourquoi ? Parce qu'elle reconnaît et respecte le droit souverain des États en matière de gestion et de contrôle des frontières. Et dans le même temps, l'OIM aide les gouvernements à mieux gérer les migrations pour faire en sorte que ces dernières soient plus sûres. L'OIM n'impose pas de normes et cela n'est pas son rôle. L'OIM obtient des résultats en se concentrant sur des priorités partagées. Les pays d'origine, de transit et de destination ont un intérêt commun pour développer des migrations sûres, ordonnées et légales, ainsi que dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants. Et tous doivent offrir protection aux victimes et faire en sorte que les migrants qui doivent quitter le territoire puissent rentrer en toute sécurité. Les caractéristiques de l'OIM, sa réactivité, son accent opérationnel et son approche non normative peuvent s'illustrer sous forme de partenariat pragmatique avec le gouvernement. C'est cela qui garantit l'efficacité de l'OIM. Mais pour cela, il faut encore raffisser, renforcer le rapport co-efficacité de l'organisation. Il faut fixer des priorités dans le financement de base pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Le budget annuel de l'OIM est de plus de 1,6 milliard de dollars. L'OIM doit se doter des structures de gestion suffisantes pour appuyer ses opérations mondiales. Ces deux dernières années, l'OIM a utilisé son financement de base dans toute une série de domaines et d'initiatives politiques, alors que la gestion organisationnelle en a pâti. Nous exhortons la direction de l'organisation ainsi que les membres à ouvrir un dialogue sur l'utilisation des fonds de base lorsque les fonds sont insuffisants ou trop sollicités. L'OIM a toujours obtenu des succès grâce à son action concrète et grâce à sa capacité d'adaptation. Nous devons encore renforcer ces qualités pour que l'OIM soit un partenaire à la hauteur pour les États membres. En conclusion, j'aimerais dire que les États-Unis ont toujours soutenu l'OIM depuis sa création en 1951. Le préambule de la Constitution de l'OIM insiste sur la nécessité de garantir des migrations ordonnées, ce qui reste d'actualité, tout comme en 1951. Nous vivons à une ère nouvelle où les gouvernements reconnaissent les dangers de la migration illégale qui peuvent menacer la sécurité et la sûreté. Les gouvernements s'intéressent de plus en plus à la gestion des migrations. Nous reconnaissons la nécessité d'une coordination avec les nations voisines pour endiguer les flux d'immigration illégale et renforcer notre sécurité nationale. La migration est un phénomène complexe qui a de multiples facettes et nous nous félicitons de pouvoir travailler avec l'OIM en tant que partenaire pour favoriser la migration légale, ordonnée et sûre. Le gouvernement des États-Unis a l'intention de nommer un candidat américain qualifié pour occuper le poste de prochain directeur général de l'OIM. Merci. Merci beaucoup, Mme Pryor, représentante du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Et je donne la parole à Mme William Labiad, conseillère pour les affaires humanitaires du Maroc. Vous avez la parole. Merci, Mme la présidente. M. le directeur général, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter au nom de la délégation marocaine pour votre élection à la présidence du bureau du Conseil et de vous assurer du soutien de ma délégation dans l'accomplissement de votre mandat. Ma délégation remercie également l'ambassadeur Swing pour son leadership continu en matière des questions migratoires et se réjouit du partenariat de Languedat du Royaume avec l'Organisation internationale pour les migrations. Le Maroc s'associe à la déclaration du groupe africain prononcée par son Excellence l'ambassadeur représentant permanent du Ghana et souhaiterait vous faire part de ce qui suit à titre national. La 108e session du Conseil de l'OIM se tient dans une conjoncture particulière caractérisée par la crise des migrants et des réfugiés dans le monde, ainsi que par la récurrence d'actes de violence meurtrière et le déplacement forcé des populations. Le Royaume du Maroc est profondément préoccupé par les pertes en vie humaine, les souffrances, les abus et diverses formes d'exploitation que subissent les migrants et plus particulièrement les femmes et les enfants au cours de leur périple. Le Maroc appelle à tenir compte de la nature changeante et complexe du phénomène migratoire et la nécessité de s'adapter aux nouvelles dynamiques, notamment l'accroissement de la migration sud-sud. Cette session se caractérise également par le processus d'élaboration du Pacte mondial sur la migration considérée comme une opportunité historique que nous devons tous saisir. L'objectif étant de mettre en place une gouvernance globale de la migration conformément aux intérêts des pays d'origine, de transit et de destination, tout en mettant les migrants au centre de leurs préoccupations. Le Royaume plaide pour une coopération multipartite au niveau national, régional et international, compte tenu du rôle clé joué par les acteurs locaux, la diaspora, la société civile, le secteur privé et le monde académique pour la gestion et le développement des connaissances dans le domaine des migrations. Dans la même optique, le Maroc appelle à la nécessité de faire face aux causes profondes de la migration en apportant des réponses globales, politiques et opérationnelles. Madame la Présidente, le Maroc considère qu'une gouvernance globale de la migration devrait être guidée par les principes de solidarité, de responsabilité partagée, des droits de l'homme et de partenariat et appelle à la communauté internationale à réagir avec détermination et de gérer de façon collective et responsable les questions migratoires selon une approche holistique. En reconnaissance à la contribution du Royaume dans la prise de conscience par la communauté internationale de l'extrême importance de la question migratoire, comme en témoigne la déclaration de Rabat à titre de rappel, Sa Majesté le Roi s'est vue confier par les chefs d'État africains la coordination du dossier de la migration à l'échelle du continent compte tenu de l'œuvre du Royaume dans ce domaine en faveur des pays africains. Cette coordination a pour objectif principal de développer un agenda africain sur la thématique migratoire. Pour concrétiser cette vision royale, notre pays a organisé du 30 octobre au 1er novembre 2017 une retraite régionale sur la migration en suivant une approche participative et multipartite. Cet événement a rassemblé des ministres des Affaires étrangères africains, des universitaires et des représentants de la société civile africaine travaillant sur la thématique de la migration. ont également participé à cette importante rencontre des représentants des organisations internationales, dont notamment l'OIM et Mme Louise Arbour, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la migration. La coprésidence du GFMD avec l'Allemagne pour les années 2017 et 2018 a été aussi l'occasion pour notre pays de faire avancer ses idéaux et ses aspirations sur ses questions sur la scène internationale. L'accueil du Maroc au mois de décembre 2018 de la conférence d'adoption du Pacte mondial sur la migration constituera une occasion idoine pour faire de la question de la migration une priorité africaine axée sur une politique volontariste en faveur de la jeunesse africaine à venir du continent. L'action et l'engagement du Maroc au niveau international sur la question migratoire constitue le prolongement naturel et l'objectif des choix politiques opérés par le Maroc sur le plan national. De ce fait, Sa Majesté le Roi avait lancé en 2013 une nouvelle politique migratoire au Royaume qui s'est imposée au niveau régional et international. Cette politique se caractérise par ses dimensions humanitaires et des droits de l'homme. Cette politique peut être appréciée à sa juste valeur à l'aune des développements et des mutations géopolitiques de la mobilité internationale. Cette importance est également à mesurer par rapport à un contexte international et régional marqué par la fermeture des frontières et l'expulsion collective et massive des migrants, notamment subsahariens, ainsi que la montée des discours et des comportements discriminatoires, voire ratios à leur égard. Madame la Présidente, ma délégation aimerait souhaiter la bienvenue à la République du Cuba et aux îles Cook, à la grande famille de l'OIM, ainsi qu'à l'État du Koweït pour son statut d'observateur au sein de l'organisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour le Maroc. Je donne maintenant la parole à monsieur Supachai Yemsouwan, secrétaire permanent adjoint du ministère de l'Intérieur de la Thaïlande. Vous avez la parole, monsieur. Madame la Présidente, mesdames et messieurs, au nom de la délégation de la Thaïlande, je tiens à vous féliciter à l'occasion de votre élection et je tiens à vous témoigner notre soutien et j'aimerais également remercier l'OIM pour l'aide qui a été accordée à la Thaïlande. Nous tenons également à remercier le directeur général et le leadership de l'organisation qui a permis à l'OIM de faire partie désormais du système des Nations unies en tant qu'organisation apparentée. La Thaïlande est convaincue que ce statut amélioré permettra de mieux relever les défis migratoires au plan mondial de façon efficace et globale. Madame la Présidente, il faut se fonder sur le partage du fardeau au niveau international et le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la dignité. C'est dans cet esprit que la Thaïlande est disposée à travailler aux côtés des autres États membres, des agences des Nations unies, et également des organisations internationales et régionales dans le processus du pacte mondial. La Thaïlande appuie également le rôle central de l'OIM dans le processus de mise en œuvre du pacte mondial. Le pacte mondial devrait être une initiative pilotée et impulsée par les gouvernements, mais n'intéressant pas exclusivement les gouvernements. L'OIM a permis à la Thaïlande d'organiser une consultation pluripartite à Bangkok en janvier 2018 pour demander la contribution de différents secteurs de la société pour voir comment les intérêts de la Thaïlande pouvaient être mis en correspondance avec les objectifs généraux du pacte mondial. D'autre part, le pacte mondial devrait être tourné vers l'avenir, réaliste et pratique. Grâce à sa politique de la collectivité, la Thaïlande souhaite favoriser une initiative de croissance commune pour l'ASEAN, pour favoriser les filières légales grâce à des protocoles d'accords bilatéraux avec ses voisins. Grâce à cela, la Thaïlande a souhaité permettre la migration de main-d'œuvre en toute sécurité depuis les pays d'origine vers les pays de destination. En Thaïlande, les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits que les ressortissants de Thaï. Les projets d'enregistrement des migrants sans papier venant des pays voisins ont permis de réduire la vulnérabilité des migrants, tout particulièrement leur exposition à la traite des êtres humains. Notre couverture santé universelle a aussi offert un accès à des soins de santé et à des assurances santé à la fois aux travailleurs migrants avec et sans papier. Ce qui nous a permis de garantir une sécurité sanitaire à toutes les personnes en Thaïlande. Enfin, le pacte mondial doit être efficace pour encourager et renforcer les liens que l'on a établis entre le développement et les migrations. Madame la Présidente, La santé pour les migrants est importante et doit être ancrée dans le pacte mondial de la santé. En ce sens, nous avons mis sur pied des politiques... La Thaïlande, en tant que présidente du FPGH en 2017, a eu le plaisir de déclarer... La Lune va présenter les déclarations suivantes au nom de ce groupe FPGH, l'initiative sur la santé mondiale et les politiques étrangères. Nous apprécions le rôle de chef de file de l'OIM pour promouvoir la coopération sur la migration. Ceci est nécessaire dans les processus de négociation du Pacte mondial pour une migration régulière sur les ordonnées en étroite collaboration avec d'autres agences, notamment l'OMS. Traiter les besoins de santé des migrants et de leurs familles et défendre leur droit à jouir des meilleurs niveaux possibles de santé mentale et physique en accord avec la réalité nationale dans laquelle ils se trouvent est nécessaire pour créer une société inclusive et équitable et pour atteindre la couverture santé universelle et ce, en accord avec le programme à horizon 2030 et qui vise à ne laisser personne de côté. Le FPGH reconnaît la contribution positive faite par les migrants en faveur d'un développement durable et de la croissance inclusive. Ce pourquoi la santé est une condition préalable et nous reconnaissons aussi les bénéfices et possibilités offerts par une migration régulière ordonnée et sûre. En même temps, le déplacement forcé et les migrations illégales dans grands mouvements présentent souvent des difficultés complexes. Le FPGH pense aussi qu'avec un engagement et des actions politiques fortes soutenues par une coopération internationale, l'aspect de la santé des migrants pourrait tout à fait être intégré dans une politique nationale et avoir pour moteur une coordination transsectorielle et une coopération entre tous les protagonistes pertinents. Et en ce sens, le FPGH encourage le recours au cadre sur les principes et les priorités pour promouvoir la santé des réfugiés et des migrants. Document qui a été préparé par l'Organisation mondiale de la santé. La communauté internationale reconnaît qu'il est nécessaire de renforcer la coopération internationale sur la migration et ceci a été reconnu lorsqu'on a adopté la déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants en 2016. À présent, le temps est venu de travailler collectivement dans un esprit de responsabilité partagée pour concrétiser ces résultats. Le FPGH soutient fermement le fait de mettre la santé des migrants en transversal au sein du Pacte mondial et espère que les conclusions de ce Pacte mondial l'année prochaine prendra de façon satisfaisante en compte la santé des migrants et de leurs familles pour créer une société mondiale en meilleure santé. Je vous remercie. Merci beaucoup aux représentants de la Thaïlande et je donne la parole à son excellence M. Marcelo Chima représentant permanent de l'Argentine. M. l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup Mme l'ambassadrice Mahoras. La République d'Argentine souscrit à la déclaration prononcée par la Colombie au nom des États membres du Groulac. Ma délégation tient à féliciter chaleureusement l'ambassadrice Martha Mahoras à l'occasion de sa nomination en tant que présidente du Conseil pour cette période et féliciter aussi tous les membres du Bureau pour leur nomination et nous remercions le directeur général de la présentation qu'il nous a fait du rapport. Nous félicitons l'OIM à l'occasion de son premier anniversaire de signature de l'accord avec les Nations Unies. L'Argentine a participé à ce moment et nous sommes d'accord pour dire que à tout le processus qui a amené l'OIM à devenir une organisation relationnée, ce qui reflète bien relié aux Nations Unies, ce qui reflète bien la reconnaissance de l'importance de la migration et la nécessité d'établir un lien plus étroit entre la mobilité humaine et les autres politiques. et le nouveau lien avec les Nations Unies permettra d'avoir des bénéfices pour les personnes migrantes, les États membres et les sociétés en général. L'Argentine apprécie les efforts faits par l'OIM dans le contexte des urgences humanitaires qui ont lieu à l'heure actuelle dans le respect de son mandat et les actions faites pour protéger les droits, la dignité et le bien-être des migrants. L'Argentine est d'accord avec cet accent mis sur la migration qui vise à inclure les migrants dans les sociétés d'accueil, tout particulièrement par le biais de politiques de régularisation, ce qui garantit un accès aux services de santé, d'éducation, aux services publics en général, à la justice et à l'emploi sur un pied d'égalité avec les ressortissants nationaux. Ces principes sont ancrés dans notre cadre juridique national en Argentine. Notre politique migratoire s'appuie sur les principes de réalisme, de co-responsabilité et de solidarité internationale. Nous pensons que la migration est une contribution importante aux politiques démographiques, à l'enrichissement d'une société qui respecte l'interculturalité et un élan pour le commerce, le tourisme et le développement du pays. L'Argentine a mis sur pied de nombreux programmes qui montrent le haut niveau de protection pour les droits des personnes migrantes et qui facilitent l'accès à une régularisation de leur statut migratoire. De nombreuses mesures ont reçu le soutien ou sont soutenues à l'heure actuelle par l'OIM. Depuis décembre 2015, on a donné plus de 350 000 résidences en Argentine. L'Argentine est le pays qui reçoit le plus grand nombre de migrants en Amérique latine. De plus, on a mis sur pied des programmes spécifiques de régularisation et de soutien à l'intégration sociale, à la facilitation de l'accès à la résidence, de l'orientation des flux migratoires et on a souscrit à de nombreuses conventions interinstitutionnelles. L'Argentine a mis en oeuvre face à la crise humanitaire dérivée du conflit en Syrie un programme de visa humanitaire pour les citoyens syriens qu'on appelle le programme Syrie. Le programme permet de faciliter l'intégration et la résidence de personnes affectées par le conflit en Syrie en leur offrant une intégration dans la société musée. Madame la Présidente, notre pays partage l'objectif d'atteindre la bonne gouvernance migratoire et en accord avec l'objectif 10-7 du programme Horizon 2030 de faciliter une migration surordonnée et régulière. Nous pensons que pour ce faire, il est nécessaire d'avoir, outre le renforcement des capacités institutionnelles des pays d'immigration, une promotion de la coopération internationale entre les pays d'origine, de transit et de destination avec les organisations internationales, la contribution dans la société civile et des collectivités de migrants. Nous soulignons l'importance d'inclure le secteur privé à tous ses efforts. L'Argentine espère pouvoir continuer à travailler en faveur d'une migration ordonnée, sûre et régulière qui défende les droits humains des migrants et qui fasse la promotion d'une croissance inclusive du développement durable dans les sociétés d'origine, de transit et de destination. Nous espérons que l'OIM continuera de jouer un rôle actif, un rôle de chef de file tout au long du processus d'élaboration du pacte mondial et dans le mécanisme de suivi des engagements qui sera ancré dans ce pacte mondial. Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci beaucoup à l'ambassadeur de l'Argentine et je vais donner la parole à présent à Madame Catherine Rubion du Salvador. Madame, vous avez la parole. Madame la Présidente, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection et de vous souhaiter une bonne gestion de nos travaux au sein de ce conseil et nous vous assurons de notre pleine collaboration pour arriver à bon port. Nous nous rallions à la déclaration faite par la Colombie au nom du GROULAG et nous souhaitons la bienvenue à la République de Cuba et aux nouveaux membres et observateurs. Pour commencer, je tiens à dire que l'organisation a très bien géré les travaux par le truchement du directeur général ambassadeur Lacey Swing et de la directrice générale adjointe madame l'ambassadrice Laura Thompson et nous tenons à féliciter le travail fait par tout le personnel de l'OIM en faveur des droits des migrants. Madame la Présidente, pour ce qui en est de la protection et de la promotion des droits humains des migrants, ceci est une priorité fondamentale pour mon pays et c'est un des axes primaires de l'action de notre politique extérieure. Le gouvernement du Salvador pense qu'il est tout particulièrement important d'encourager la co-responsabilité entre les pays d'origine de transit et de destination et qu'il est aussi important de répondre de façon opportune aux nécessités de protection et de gestion humanitaire des populations les plus vulnérables, tout particulièrement les enfants, les adolescents non accompagnés. Comme vous le savez, la migration a plusieurs origines et elle s'ajoute au flux migratoire mixte. Ceci représente de grands défis en matière de protection internationale et de défense des droits humains des réfugiés et des migrants. C'est la raison pour laquelle la coopération internationale au titre du principe de responsabilité partagée et solidaire est nécessaire. Le Salvador, comme nos voisins, est devenu un pays d'origine de transit et de destination, voire de retour de ressortissants nationaux et d'autres nationalités avec les conditions spécifiques d'être un pays qui est en train de construire sa démocratie et qui est en train de s'insérer dans l'économie mondiale de façon constante. À l'avenir, le Salvador s'en tiendra à la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants que les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé à New York le 19 septembre 2016 pour se pencher sur les grands déplacements de réfugiés et de migrants. Un des engagements que a accepté le Salvador s'applique aussi bien aux réfugiés qu'aux migrants. C'est celui qui figure au paragraphe 222 souligner l'importance d'adopter une approche intégrale des questions pertinentes en s'assurant que l'on donne à toutes les personnes qui arrivent dans notre pays y compris celles qui font partie de grandes vagues de déplacements qu'elles soient réfugiées ou migrants leur offrir un accueil rapide respectueux humain et digne qui s'axe sur la personne et qui prenne en compte les questions de genre en garantissant aussi le plein respect et la protection de ces droits humains et libertés fondamentales. En même temps, le Salvador souscrit et remplit les objectifs du programme à horizon 2030 pour le développement durable étant donné qu'il inclut le migrant dans la promotion de la croissance inclusive et le développement durable en prenant parmi les objectifs de développement durable le point 8.8 protéger les droits du travail et offrir un environnement de travail sûr et sans risque pour tous les travailleurs y compris les travailleurs migrants ou particulièrement les femmes migrantes et les personnes dans les secteurs d'emploi précaires. L'ODD 10-7 faciliter les migrations et la mobilité ordonnée sûre et régulière et responsable des personnes y compris par voie de l'application de politiques migratoires planifiées et bien gérées. Et l'ODD 10-C d'ici à 2030 réduire d'au moins 3% les coûts de transaction des rapatriements de fonds des migrants et supprimer toute voie de rapatriements de fonds ayant des coûts supérieurs à 5%. En 2017, le gouvernement du Salvador dans le cadre de la présidence pro-temporée de la conférence régionale sur les migrations qu'on appelle la CRM a mis sur pied un ensemble d'initiatives visant à produire des résultats régionaux pour le pacte mondial. Au niveau de cet espace de consultation et en qualité de pays latino-américain qui vit toutes les étapes du cycle migratoire, nous sommes un pays d'origine de transit, de destination et de retour. Le CRM est devenu un espace pour le dialogue permanent entre nos gouvernements et à l'intérieur de nos gouvernements avec la société civile et les migrants et qui compte sur l'assistance et le soutien de l'OIM et ceci a été une expérience enrichissante qui entre autres a facilité l'actualisation, les missions et l'homologation dans le domaine juridico-politique, a permis de lancer des actions et des programmes de travail pour une attention accrue aux personnes migrantes et une série de révisions de ce qui a été déjà sur pied, tout particulièrement analysé ce qui a bien fonctionné dans le cadre de la CRM. Nous savons que la migration est un sujet prioritaire sur le programme de travail international et les membres de la CRM lors de la réunion vice-ministérielle du 27 au 30 novembre cherchent des responses exhaustives à la réalité que nous vivons et veulent avoir une vision partagée pour savoir comment aborder les négociations et l'adoption du pacte mondial. Madame la Présidente, des espaces tels que celui-ci dans lesquels nous partageons nos préoccupations en tant qu'État nous rapprochent de la possibilité de faire un échange d'expériences, de bonnes pratiques, de solutions qui encouragent un changement définitif pour une situation qui ne peut pas et ne doit pas rester telle qu'elle est à l'heure actuelle. Pour finir, nous tenons à remercier chaleureusement l'OIM de tous les projets financés au titre du fonds de l'OIM pour le développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la déléguée du Salvador et je vais à présent donner la parole au directeur général pour qu'il nous fasse ses commentaires sur les déclarations que nous venons d'entendre. Monsieur le directeur général, allez-y. Je tiens à remercier la délégation des États-Unis représentée par Pant Pryor, conseiller principal du Bureau des États-Unis pour le secrétariat des droits de la sécurité civile et de la démocratie et des droits humains. Merci de votre présentation. La chose la plus évidente à faire est de remercier les États-Unis de son soutien continu et généreux à l'OIM depuis la création de l'OIM. Les États-Unis ont toujours été le donateur numéro un, je crois, et nous apprécions ceci et nous espérons que ça continuera à être le cas. J'aimerais aussi reconnaître que et j'ai sur la tête ma casquette OIM et pas casquette américaine, j'aimerais aussi reconnaître le fait que les États-Unis ont toujours accepté plus de migrants pour une réinstallation que le reste du monde et nous espérons que ça restera le cas à l'avenir. Je partage entièrement votre avis sur les bénéfices d'une migration légale et bien gérée. Essayer de freiner le nombre de personnes qui s'engagent sur des voies illégales de migration au risque de leur vie est nécessaire et il faut s'assurer que les droits de tous les migrants sont bien protégés. Et la coopération sur laquelle vous avez mis l'accent entre les pays d'origine de transit et de destination est tout particulièrement importante et pertinente. vous avez parlé des victimes de traite des êtres humains. C'est avec fierté que nous pouvons dire qu'en collaboration avec tous nos États membres, nous avons pu rapatrier plus de 19 000 personnes dans leur pays alors qu'elles faisaient l'objet de traite des personnes et qu'on leur a ainsi donné une chance de vivre mieux et plus longtemps. Merci aussi d'avoir mis l'accent sur le rôle de l'OIM dans les diverses instances d'urgence humanitaire particulièrement nous en sommes à presque 1000 aujourd'hui avec les catastrophes naturelles et conflits armés et autres catastrophes et autres désastres. Je pense que c'est un rôle qui va continuer à s'accroître et ceci représente 58% de notre budget ce qui reflète plus l'État du monde que l'État de notre budget. Je suis d'accord et partage votre préoccupation quant à la nécessité d'avoir des mesures de supervision et autres pour s'assurer que l'on respecte bien toutes les règles. Nous avons déjà fait beaucoup dans ce sens mais je suis d'accord il faut encore faire beaucoup. Nous avons multiplié par deux le bureau des affaires juridiques et des affaires générales. Nous avons créé un bureau de la déontologie, nous avons créé un bureau, un poste de fonctionnaire du risque mais nous avons encore beaucoup à faire et notamment dans la gestion, l'évaluation, la surveillance. Nous avons déjà fait beaucoup mais il en reste à faire et je suis d'accord avec ce que vous avez dit et nous continuerons à aller dans ce sens en essayant de trouver des financements supplémentaires nécessaires pour ce faire. C'est avec plaisir que nous entendons aussi que vous allez sous peu nous annoncer un candidat qualifié qui pourrait reprendre le poste du directeur général. nous sommes d'accord avec votre commentaire sur la nécessité d'avoir plus de financement pour la supervision et la structure de base et j'espère que l'on arrivera lors de notre premier CPPF du printemps à voir ce qui a déjà été fait là-dessus. pour l'évaluation et la supervision je dois dire que nous avons déjà parcouru pas mal de chemins nous avons maintenant un position P5 ici à Genève un P4 deux P4 de supervision un à Genève un à Manille au sein de nos centres administratifs nous avons grâce au financement non attribué de la Suède nous avons réussi à avoir deux fonctionnaires supplémentaires un P3 et un P1 qui travaillent sur les directives de supervision on envisage un poste supplémentaire et nous avons déjà payé sur nos propres deniers qui sont bien maigres pour avoir au moins huit sur nos neuf personnels de région une personne formée à la surveillance ce sera à un niveau P2 ou P3 sous peu et nous aurons un réseau d'enregistrement d'environ 95 personnes chargées de la surveillance pour voir ce que l'on fait dans les divers domaines mais de nouveau merci beaucoup de votre soutien généreux et nous espérons pouvoir continuer la bonne collaboration que nous avons toujours eu depuis la naissance de notre organisation et je vous remercie de votre rapport très positif je tiens à remercier Mme Ladiade du Maroc conseiller des affaires humanitaires de sa déclaration très positive le Maroc a fait de nombreux examens de ses politiques je tiens à remercier chaleureusement le Maroc de la vision de sa majesté le roi Mohamed VI et qui a changé la politique il y a 4 ans en arrière j'étais à Rabat il y a quelques semaines de cela et j'ai participé à une cérémonie qui marquait le 4ème anniversaire de cette politique mise en place par sa majesté vous avez ouvert vos cœurs et vos agences aux migrants ils ont maintenant accès aux services de santé à d'autres services ils peuvent prendre des emplois des postes dans les marchés locaux de nombreux autres avantages ont découlé de cette politique de votre roi je tiens aussi à remercier chaleureusement son excellence Al-Habib Benadir qui est chargé des marocains et des affaires étrangères merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui d'avoir participé gentiment à la table ronde modérée par la directrice générale adjoint il sera président du GFMD qui aura lieu en décembre 2018 et nous voulons un programme africain sur l'immigration je suis très très satisfait de voir cela je suis sûre que ça va nous permettre de beaucoup avancer sur le chemin du pacte mondial donc merci beaucoup de votre participation de votre engagement et de votre déclaration la Thaïlande c'est un pays que nous tenons à remercier car il accueille un de nos deux plus grands bureaux régionales ainsi qu'une grande mission nationale un grand programme vous nous avez montré la voie en adoptant des politiques qui offrent de la protection à de nombreux millions de travailleurs migrants dans votre pays au moins un million du Myanmar vous avez ouvert vos services de santé de l'éducation et d'autres services publics aux migrants je crois que ceci montre le chemin que devraient suivre d'autres et vous faites ceci quel que soit le statut migratoire des personnes vous avez beaucoup mis l'accent sur la santé des migrants on a eu beaucoup de sessions ici à Genève et à Bangkok pour promouvoir la migration et la santé des migrants je tiens à vous remercier du groupe de travail interministériel que vous avez créé sur le pacte mondial et c'est avec plaisir que j'entendrai vos consultations nationales qui auront lieu en janvier 2018 qui viennent d'être annoncées nous travaillons avec vous pour mettre en oeuvre une campagne d'information régionale financée par vous afin de sensibiliser à l'importance d'une migration sûre dans la région et vous espérez avoir des répercussions en Myanmar au Bangladesh en Indonésie et en Thaïlande bien entendu nous continuerons à travailler avec vous pour lutter contre la traite et le trafic des êtres humains notamment sur la frontière Thaï-Myanmar et nous ferons des ateliers de formation pour les postes frontières avec vos voisins le Cambodge le Laos le Myanmar et nous continuerons de travailler étroitement avec votre gouvernement aussi pour la réinstallation nous avons déjà réinstallé 120 000 personnes depuis 2004 avec votre collaboration je tiens à remercier le représentant de l'Argentine de ces très bonnes déclarations merci d'avoir accueilli notre grand bureau régional qui couvre l'Amérique latine à Buenos Aires ainsi que d'accueillir de grands programmes des programmes d'envergure je tiens aussi à vous dire pour commencer toute notre solidarité et tout notre soutien pour le tragique accident du sous-marin et nous compatissons à la peine des familles et des amis dans ce tragique événement nous savons que l'Argentine est principalement un pays de migrants ça reste un pays de migrants aujourd'hui c'est sans aucun doute le plus grand celui qui accueille le plus de migrants en Amérique latine aujourd'hui et il a donc développé une politique migratoire ouverte et inclusive je tiens à vous féliciter pour le quatrième conférence sur l'éradication durable du travail des enfants c'est avec plaisir que je vois que vous avez organisé cette réunion et que nous avons pu y participer je crois que vous avez regroupé des personnes à bon niveau et vous êtes montré chef de file dans la région sur ce sujet merci d'avoir donné accès aux migrants à vos services publics et merci du respect dont vous avez fait montre au sein de vos politiques en faveur du multiculturalisme merci aussi de soutenir le rôle de l'OIM dans la période qui suivra l'adoption du pacte mondial pour l'immigration le représentant du Salvador merci beaucoup de la déclaration faite nous pensons qu'il faut tout d'abord que nous reconnaissions votre très bonne présidence de la conférence régionale sur l'immigration ce qu'on a appelé le processus de Puebla et au cours de cette présidence la conférence régionale a réussi à de vrais succès à faire avancer le dialogue régional international pour une bonne coopération vers un pacte mondial l'accent a été mis sur la protection des femmes merci de votre politique nationale qui vient d'être approuvée sur la protection et le développement des migrants issus du Salvador et de leurs familles et on reconnaît l'importance de ce plan de votre pays qui nous permettra de traiter une des crises structurelles la plus lourde dans le domaine des migrations et vous avez vous êtes votre pays un des plus grands par de votre revenu qui de votre PIB qui vient de rapatriement de fonds et nous voulons vous aider à réduire les coûts de ces rapatriements de fonds bien en dessous des 5% merci menons actuellement sont de la plus haute importance et elles ont trait à des engagements des états sur les questions migratoires et notamment la gouvernance des migrations l'OIM en tant qu'organisation spécialisée a énormément à apporter à cette discussion nous avons bon espoir que sous votre direction le conseil débouchera sur des résultats positifs j'aimerais également au nom du Mexique remercier l'ambassadeur Swing pour son travail à la tête de l'organisation sa vision et son engagement s'illustrent dans une organisation solide avec une expérience démontrée sur le terrain grâce à un lien plus étroit avec l'ONU tout cela grâce au travail de l'ambassadeur Swing et de son équipe j'aimerais également souhaiter la bienvenue à Cuba et aux îles CUC nouveaux membres de l'organisation Madame le Président le Mexique souscrit à ce qui a été dit ce matin par la Colombie au nom du Gros Lac la migration internationale existe depuis la nuit des temps et elle continuera à être présente dans le monde conformément au chiffre de l'OIM actuellement il y a plus de 1 milliard de migrants au niveau mondial dont 244 millions sont des migrants transfrontières nous sommes donc face à une mobilité humaine sans précédent nous voyons donc à quel point le travail de l'organisation est important pas uniquement pour promouvoir la coopération et la recherche de solutions destinées aux migrants mais également pour fournir une assistance humanitaire pour rechercher des moyens de régulariser les migrants et profiter de la mobilité humaine pour en faire un des piliers du développement durable la migration doit être régulière ordonnée sûre et elle doit être centrée sur le migrant comme personne mais pour cela il faut un effort multilatéral fondé sur le principe de responsabilité partagée que les pays d'origine de transit et de destination ou encore les pays de retour puissent avoir voix au chapitre l'on ne peut aborder la migration internationale sans analyser pour autant ses causes structurelles pour le Mexique le pacte mondial nous offre une occasion unique pour aborder la migration internationale dans toutes ses dimensions et déboucher sur des engagements sur des accords en matière de gouvernance comme la représentante spéciale du secrétaire général madame Louise Arbour l'a rappelé hier la migration a des effets essentiellement positifs et nous devons donc mettre à profit la coopération internationale pour permettre à davantage de personnes d'en profiter le Mexique apportera sa contribution à ce processus dans la limite des paramètres de la résolution et est prêt à faire part de son expérience en tant que pays d'origine de destination de transit et de retour de migrants ma délégation est disposée à poursuivre ce dialogue à l'intérieur de l'OIM sur la façon de positionner l'organisation pour les étapes suivantes du pacte et ce compte tenu des mécanismes existants des capacités de l'OIM et en vue de parvenir à un consensus l'intégration de l'OIM au sein de la famille des Nations Unies et la décision des états membres de conserver les caractéristiques essentielles de cette dernière doivent nous donner confiance pour l'avenir le Mexique considère que l'OIM doit jouer un rôle incontournable dans la mise en oeuvre du pacte mondial entre autres l'OIM peut aider les états à formuler des politiques migratoires sur la base de données objectives en donnant la priorité à la dimension régionale dans la recherche de solutions pratiques en outre l'OIM a les moyens de motiver une coopération internationale accrue pour améliorer la gestion des migrations nous espérons que les états membres continueront à appuyer l'organisation dans l'accomplissement de son mandat en mettant à disposition les ressources nécessaires et qui lui permettent de déployer ses opérations sur le terrain et ainsi gérer les politiques migratoires nous devons continuer à travailler pour consolider les améliorations y compris par le biais d'une réforme budgétaire pour garantir l'efficacité des activités de l'OIM et la complémentarité ainsi que la coordination avec le système des Nations Unies nous devons nous préoccuper des migrations c'est une tâche qui nous incombe à tous et nous devons conclure des partenariats stratégiques avec la société civile le secteur privé les milieux universitaires et d'autres acteurs en recherchant dans le même temps des mécanismes de transparence et de reddition de comptes merci merci madame je donne maintenant la parole à monsieur Julian Braithwaite représentant permanent du Royaume-Uni merci madame le président monsieur le directeur général chers collègues tout d'abord je tiens à remercier l'ambassadeur Quinn pour son excellente direction du conseil du bureau l'année dernière et je félicite les nouveaux membres du bureau notamment l'ambassadeur Maurras le Royaume-Uni se félicite de pouvoir travailler à vos côtés au cours de l'année à Pémini chaque année nous rappelons à quel point l'année de l'OIM a été chargée et l'organisation ne cesse de se dépasser par conséquent la limite se déplace sans cesse et cette année n'est pas une exception et j'en veux pour preuve les activités mentionnées dans le rapport du directeur général une fois de plus nous voyons que l'OIM produit des résultats dans bien des lieux où d'autres ne sont même pas présents le personnel de l'OIM travaille dans des lieux difficiles dangereux et nous tenons à saisir cette occasion pour les féliciter pour leur travail et leur engagement bien sûr parmi ces lieux on trouve la Libye et comme bon nombre de personnes ici présentes je partage les mois suite aux faits relatés dans la presse la semaine dernière et il faut que les personnes concernées soient tradites en justice nous continuerons à aider les autorités libyennes pour améliorer les conditions dans les centres que ce gouvernement gère il s'agit d'une tâche à long terme et nous devons agir collectivement de façon urgente pour aider ceux qui se trouvent les victimes de ce commerce nous avons soutenu l'OIM pour les retours humanitaires de Libye financés par le fonds d'affectation spéciale de l'Union Européenne à présent et nous nous félicitons de constater que le taux de sortie de ces centres est augmenté l'OIM est un partenaire incontournable pour les crises humanitaires d'aujourd'hui mais nous devons pour cela avoir un système plus efficace pour nous adresser aux plus vulnérables nous ne devons plus être en mode réactif à court terme mais plutôt être proactif et nous inscrire dans la durée le Royaume-Uni souhaite être un donateur responsable et nous souhaitons donc allouer un financement pluriannuel et souple et nous allons ainsi tenter d'emporager les agences multilatérales à faire davantage sur le terrain nous avons un accord de performance avec l'OIM avec un financement non affecté sur 4 ans nous donnons la liberté à l'OIM de l'utiliser comme elles le jugent mais pour la première fois nous allons faire en sorte que les fonds destinés aux Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme soient assortis d'indicateurs de performance l'idée étant d'encourager l'OIM à travailler avec d'autres dans le système humanitaire l'OIM est la seule agence au sein du système des Nations Unies qui est un mandat unique en matière de migration le Royaume-Uni est fier d'être un des principaux donateurs de l'OIM pour financer des projets opérationnels dans les pays et la gestion des frontières pour l'immigration sûre régulière et ordonnée nous félicitons donc que les différentes activités de l'OIM aient donné lieu à davantage de rapports et nous donnent des qu'intérêts de la suite cette année l'OIM a travaillé avec la représentante spéciale du secrétaire général et d'autres membres du système des Nations Unies sur le pacte mondial nous souhaitons féliciter l'OIM qui est l'agence chef de file dans le domaine migratoire et qui a fourni des conseils techniques et politiques pendant les différentes phases y compris à présent dans la phase de négociation et d'adoption définitive l'OIM continuera à soutenir les États membres avec le même niveau de professionnalisme même après l'adoption du pacte des ressources difficiles doivent être prises alors que les activités se développent et il faut fixer des priorités nous devons cela étant tenir compte de la nature de l'OIM qui est une organisation efficace et non normative et enfin nous aimerions cédir ces occasions pour remercier le directeur général pour son leadership à la tête de l'organisation il ne sera pas facile de prendre votre succession merci merci beaucoup à l'ambassadeur Bracewaite je donne la parole à madame Liliane Juarez du Honduras vous avez la parole madame merci madame le président j'aimerais vous transmettre mes sincères félicitations à l'occasion de votre nomination et nous vous souhaitons plein succès à la tête du conseil nous souscrivons à la déclaration faite par la Colombie au nom du Gros Lac ma délégation partage les analyses principales du rapport du directeur général inscrites sous l'égide de la continuité de la cohérence et du changement et la cohérence nous semble essentielle grâce à la contribution de l'OIM dans les politiques migratoires des états cette cohérence a été atteinte et désormais nous sommes en passe d'adopter un cadre de gouvernance encore plus précis et intégré en matière migratoire qui se fonde sur les normes internationales et le respect des droits des migrants ainsi que le respect de leur bien-être économique nous devons définir des objectifs cohérents grâce à des accords avec la société civile pour que la migration puisse être sûre ordonnée et qu'elle réponde aux besoins humanitaires de tous les migrants cela fait un an que l'OIM est une organisation associée au sein du système des Nations Unies et dans ce contexte nous souhaitons rendre hommage au rôle remarquable qui a été joué par le directeur général M. Swing lors du processus de consultation devant déboucher sur le pacte mondial nous souhaitons unir notre voix à tous ceux qui ont dit que cette organisation devait rester chef de file sur les questions migratoires les différents éléments et contributions qui ont été dégagés seront essentiels pour la deuxième étape du pacte mondial qui donnera lieu à une réunion du 4-6 décembre à Puerto Vallarta et ainsi on aura un projet zéro du pacte mondial et ce conformément au paragraphe 22 du projet de résolution sur les modalités Le dialogue international sur la migration 2017 a donné lieu à des prises de position importantes sur les vulnérabilités des migrants et a insisté sur la nécessité de renforcer leur résilience grâce à des services de protection et d'assistance Pour le Honduras certains migrants vulnérables concernent notamment les mineurs non accompagnés les femmes et les personnes handicapées et c'est un des domaines de protection prioritaire que nous avons souhaité privilégier pour permettre un retour en toute sécurité et dignité Nous devons également faire preuve de volonté humanitaire car si celle-ci fait défaut alors nous augmentons le nombre de situations de vulnérabilité S'agissant des projets de coopération le gouvernement du Honduras remercie l'OIM pour son soutien technique et pour l'élaboration d'une initiative conjointe en Amérique centrale concernant la santé des migrants et également l'approbation récente du profil migratoire du Honduras ainsi que l'élaboration des politiques migratoires Madame le Président nos politiques migratoires existantes doivent être assorties d'une meilleure gouvernance cohérente mais toujours en respectant la situation propre à chaque État et enfin nous souhaitons la bienvenue aux États membres qui ont rejoint l'organisation en 2017 à savoir Cuba les îles Cook la Dominique ainsi que l'État du Koweït en qualité d'observateur et également les neuf observateurs qui vont certainement enrichir nos travaux merci merci au Honduras je donne maintenant la parole à monsieur Tanga Mouchayavanu représentant permanent du Zimbabwe non je me corrige c'est monsieur Charles Chigigui qui interviendra pour le Zimbabwe vous avez la parole monsieur Madame le Président Monsieur le Directeur Général Monsieur l'Ambassadeur Swing Excellence je commencerai par vous féliciter Madame le Président et féliciter les autres membres du bureau pour votre élection à la tête du Conseil à un moment crucial dans les questions migratoires alors que nous nous rapprochons du début des négociations intergouvernementales devant déboucher sur un pacte mondial sur l'immigration j'aimerais saisir cette occasion pour féliciter et souhaiter la bienvenue à Cuba et aux îles Cook qui nous ont rejoint et je souhaite également la bienvenue à l'État du Koweït et aux organisations internationales qui ont été admises en qualité d'observateurs permettez-moi pour commencer de m'associer à ce qui a été dit par le Ghana au nom du groupe africain nous souhaiterions également remercier le directeur général pour le rapport complet qui nous a été présenté et également pour le soutien que l'organisation a pu faire dans le cadre de la préparation du pacte mondial sur l'immigration nous souhaitons également remercier l'organisation d'avoir aidé les efforts nationaux régionaux et infrarégionaux qui ont eu lieu en Afrique et ailleurs et à cet égard trois consultations pluripartites ont eu lieu autour du pacte mondial avec le soutien de l'OIM et ma délégation remercie l'OIM pour son soutien Madame le Président nous pensons que lorsqu'il sera adopté le pacte mondial offrira une base saine et pragmatique pour répondre aux défis migratoires mais d'autre part il aidera les états membres les migrants et les autres parties prenantes à bénéficier de régimes migratoires bien gérés le pacte mondial bien entendu ne sera pas une tentative de réinventer la roue en matière migratoire étant donné que ces questions sont dans une large mesure déjà bien ancrées dans les différents cadres institutionnels le cadre de l'OIM quant à lui est pragmatique il a prouvé son efficacité le pacte mondial sur la migration ne concernera pas autre chose qu'un engagement politique pris au plus haut niveau par nos gouvernements pour un régime de migration géré comme il se doit qui permettra de réaliser les objectifs de développement durable et le programme de développement à l'horizon 2030 ma délégation espère donc que les négociations intergouvernementales devant déboucher sur ce pacte mondial reconnaîtront le rôle important de l'OIM sur les questions migratoires sur le plan bilatéral le Zimbabwe est reconnaissant au fonds de l'OIM pour le développement et la communauté des bailleurs de fonds pour le soutien reçu récemment le fonds pour le développement a débloqué le montant en suspens pour notre initiative d'implication de la diaspora grâce à cette aide mon gouvernement pourra s'adresser à la diaspora dans différentes régions du monde et ce pour faire en sorte que la diaspora participe comme il se doit au développement du pays madame le président sur ces quelques remarques ma délégation peut vous garantir qu'elle vous offrira sa coopération et son soutien à l'occasion de cette session du conseil merci merci beaucoup aux représentants du Zimbabwe et à présent je donne la parole à monsieur Raihan Mansour directeur des politiques migratoires internationales et des relations intergouvernementales du Canada vous avez la parole monsieur merci madame la présidente permettez-moi de vous féliciter pour votre élection ainsi que les autres membres du bureau de l'OIM dans leur nouvelle fonction j'aimerais aussi remercier l'ambassadeur Quinn pour son leadership au cours de son mandat et ma délégation se réjouit également d'accueillir la république du Cuba ainsi que les îles Cook au sein de l'organisation et les nouveaux membres observateurs madame la présidente au nom du gouvernement du Canada j'aimerais féliciter l'organisation internationale pour l'immigration qui il y a un an est devenue l'organisme des Nations Unies chargé des migrations l'OIM est la principale organisation internationale en matière de migration et sa capacité de renforcer la coordination et la collaboration au sein des Nations Unies aide les États à relever les défis et à saisir les occasions liées aux migrations aujourd'hui mes observations porteront sur l'élaboration du pacte mondial sur l'immigration le Canada s'est engagé à poursuivre son étroite collaboration avec la communauté internationale en vue d'élaborer un pacte réaliste prématique et sensible au genre qui permet de donner suite aux engagements liés aux migrations pris dans le cadre d'Horizon 2030 et qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable. Plus précisément, la cible 10.7 vise à réduire l'inégalité à l'intérieur des pays et entre les pays en facilitant la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées. Madame la Présidente, le Canada aimerait reconnaître le travail accompli par l'OIM qui a soutenu l'élaboration du Pacte mondial pour des migrations régulières ordonnées et sans danger. Le Canada est ravi qu'une Canadienne, Mme Louise Arbour, soit la représentante spéciale du secrétaire général, RSSG, des Nations Unies pour l'immigration internationale. Le soutien offert par l'OIM à la RSSG, confirmement aux dispositions de la déclaration de New York, a grandement aidé le bureau de la RSSG à s'acquitter de son mandat crucial en cette période difficile de l'histoire d'immigration mondiale. L'OIM a également contribué à la préparation de nombreux documents thématiques, a participé à l'organisation de consultations auprès de multiples intervenants et a fourni une expertise stratégique et technique durant les consultations régionales des commissions économiques des Nations Unies. Le Pacte mondial pour l'immigration surordonnée et régulière nous donnera l'occasion de trouver un consensus autour de mesures concrètes permettant de donner une plus grande cohérence et coordination à la migration internationale. Le Canada a proposé une priorité pour ce pacte, à savoir la promotion de systèmes complets de migration au niveau national. Nous espérons que dans ce pacte, les États s'engageront à renforcer leur propre système national, notamment en améliorant les voies de migration régulières. Nous espérons qu'en appliquant des changements comme ceci dans les contextes nationaux, on procèdera par le biais de plans d'action nationaux qui identifient les lacunes et les priorités dans les systèmes migratoires des États et expliquent comment les États vont s'y prendre pour y parvenir. Nous pensons que c'est là l'une des pierres angulaire qui permettra la mise en oeuvre du pacte et les États auront donc les moyens requis pour faciliter la migration sur ordonnée régulière. Le Canada à une structure mondiale d'immigration qui permettra de coordonner et d'action des différents acteurs et nous pensons que l'OIM est bien placé pour jouer un rôle de chèque du sujet en coordination et collaboration avec d'autres organisations des Nations Unies pour élaborer les politiques qui changent les bonnes pratiques avec les États membres et renforcer la collaboration au sein de la famille des Nations Unies. Nous pensons que le pacte doit examiner des mécanismes existants qui permettront d'assurer le suivi. Nous serions favorables à une discussion impliquant les États membres sur la façon de rationaliser et simplifier les travaux en matière de migration pour garantir une telle cohérence. Enfin, le monde assiste à le raccèl à des flux migratoires sans précédent. Plus de 244 millions de personnes sont en ligne et nous savons que davantage de migration suivra. De plus en plus, la majorité des personnes suivent les filières régulières, mais l'augmentation de la migration irrégulière contribue d'une rhétorique anti-migrants et nous avons une occasion rare de déboucher sur un consensus politique et de nous engager en faveur de la gouvernance. Le pacte mondial pour l'immigration sur-ordonnée régulière sera bénéfique pour tous. Merci. Merci à M. Mansour du Canada et à présent, j'aimerais donner la parole au directeur général. Vous avez la parole. Je commencerai par remercier l'ambassadeur Flores Liera pour sa déclaration. Je vous suis très reconnaissant de vos remarques. J'aimerais vous remercier sincèrement pour tout le travail qui a été fait par le Mexique dans le cadre du pacte mondial en qualité de co-facilitateur. L'ambassadeur de France de l'Ego Mesquemacho que vous connaissez certainement de son passage à Genève et d'autre part, le Mexique accueille la conférence d'étape à laquelle nous rendons pour le nombre d'entre nous ce week-end et qui aura lieu la semaine prochaine. Merci à tout le monde pour votre soutien. Comme nous le savons, le Mexique se situe à l'épicentre d'une des zones les plus concernées par la migration en plan rentable et d'une certaine et d'une certaine la coopération qui peut toujours être fort. Je pense que le processus et la coopération fonctionnent. Le processus de Problat et le leadership du Mexique sont certainement en bonne partie responsables. J'aimerais vous féliciter pour la mise en œuvre de politiques permettant de favoriser la réintégration des Mexicains qui rentrent au pays, mais on a de moins en moins de Mexicains qui prient le pays pour aller travailler à l'étranger et de plus en plus de Mexicains qui rentrent au pays. Nous vous félicitons quoi qu'il arrive pour votre politique de protection par le biais de votre réseau consulaire destiné à vos ressentissants qui vivent à l'étranger. Merci également d'avoir reconnu l'importance de la résolution 1309 de novembre 2015 sur les caractéristiques essentielles de l'organisation que je souhaite faire respecter tout au long de mon mandat. D'autre part, l'exercice de bilan de la semaine prochaine permettra d'impulser la phase suivante des négociations qui suivront à compter du 1er février. L'ambassadeur Braithwaite, merci pour votre déclaration et pour votre présence aujourd'hui. J'aimerais rendre hommage à l'implication du Royaume-Uni, à la collaboration croissante avec l'OIEM. Je crois que nous avons fait du chemin dans bien des domaines et je tiens à vous remercier pour le financement accru que vous accordez à l'OIEM dans des domaines qui sont parfois négligés, notamment la collecte des données, la matrice de déplacement qui nous permet d'être en bonne posture, notamment grâce au financement à long terme. Le financement qui est à la fois pluriannuel et souple. 24 millions de livres sur 4 ans. J'espère que davantage de pays jugeront bon d'offrir ce financement pluriannuel, souple, préférant ces 100 affectations spéciales pour nous donner les moyens de répondre à différents défis et de cesser à différentes occasions. L'idée d'avoir une partie du financement d'autre part qui dépend d'un certain nombre de résultats est également une bonne idée. Nous resterons donc en contact avec vous pour rendre des comptes et nous vous expliquerons en présentant des rapports comment les fonds ont été utilisés. et je tiens à remercier également la représentante du Honduras pour cette déclaration. Nous souhaitons faire en sorte que l'on prenne des mesures concrètes pour renforcer les capacités nationales en vue de l'accueil et de la réintégration des migrants qui rentrent au pays. Il s'agit là d'un défi indéniable pour votre gouvernement et pour votre peuple. Je pense que l'ouverture des trois processus pour aider les migrants qui rentrent est un état vraiment important pour aller en ce sens. Et permettez-moi de nouveau de réaffirmer notre soutien à votre gouvernement pour la mise en œuvre d'actions qui vont venir protéger les migrants, les assister et les aider ensuite à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Je suis heureux qu'on ait réussi à créer ce profil d'émigration. Je pense que c'est un ensemble de données qui peut être gardé à jour par votre gouvernement et qui vous aidera à savoir où sont vos voix et qui se trouve dans le pays et quels types de politiques doivent découler de ces constats. M. l'ambassadeur du Zimbabwe, merci beaucoup de votre déclaration. Je tiens à féliciter votre gouvernement d'un certain nombre de choses. D'une part, la consultation nationale pluripartite sur le pacte mondial, d'autre part, le dialogue régional sur l'immigration que vous appelez MTSA. C'est très important. Nous encourageons le Zimbabwe et autres États membres, tout particulièrement la SADC, de s'assurer qu'il y a un processus consultatif raisonnable et que ces résultats soient transmis au pacte mondial comme contribution. Merci de soutenir le rôle que pourrait prendre l'OIM dans l'après-pacte mondial pour la mise en oeuvre et l'examen de ce pacte mondial. je suis sûr que nous pourrons faire des choses avec votre diaspora. Les politiques diasporas d'un pays sont souvent les aspects les plus négligés de la politique d'immigration globale. je tiens à remercier le directeur Mansour. C'est un plaisir de vous revoir parmi nous. Merci de votre déclaration. Je crois que nous avons une collaboration très riche qui continue à se développer. Nous avons une discussion technique. Deux, trois membres du personnel viennent de rentrer. il y a eu beaucoup de résultats positifs et c'est avec impatience que je retournerai vers chez vous en janvier pour notre consultation à haut niveau qui maintenant est une nouvelle caractéristique de notre collaboration. J'y participerai avec plaisir. Je tiens à féliciter le président Justin Trudeau qui aide à donner l'exemple de leadership politique qui envoie les bons signaux aux citoyens dans les provinces dans les villes quant aux besoins et à l'importance d'intégrer les 25 000 syriens avec qui on a travaillé fin janvier et début février de 2016. Et je crois que le plan maintenant est d'avoir un plan sur l'immigration pluripartite pour intégrer environ 1 million d'ici 2020. Dans la mesure où vous aurez besoin de nous, nous serons à vos côtés et nous collaborons avec vous avec plaisir. Et nous remercions votre gouvernement de son engagement à accueillir les réfugiés. Merci de votre soutien pour le rôle que pourrait jouer l'OIM dans le pacte mondial et après sa négociation. J'ai parlé de tout le monde, c'est bon, dit le DG. Merci, Monsieur le Directeur général et je vais maintenant donner la parole à son Excellence M. Vodzislav Szuk, représentant permanent de la Slovénie. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. La Slovénie est en accord avec la déclaration de l'Union européenne et tient à présenter son avis à titre national. Pour commencer, je tiens à remercier l'ambassadeur de l'Australie, président sortant, de son très bon rôle, rôle actif et efficace et souhaiter la bienvenue à l'ambassadrice du Chili au poste de président. La préparation du pacte mondial pour l'immigration avance bien. La première phase est finie. Et pour ce qui en est de la Slovénie, nous pensons que nous avons eu des discussions thématiques très productives qui ont montré que des solutions à long terme pour la gestion de la migration sont dans l'intérêt de tous. Dans un monde mondialisé, il faut agir de façon harmonisée et coordonnée au niveau national, régional et mondial. On ne peut pas s'attaquer aux difficultés qui représentent la migration de façon efficace sans traiter les moteurs des grands déplacements. Il faut éviter les conflits, trouver des solutions politiques aux conflits en cours et éviter tout type de violation des droits humains. Une mauvaise gouvernance et l'éradication de la pauvreté doivent être améliorées. L'éducation, les opportunités d'emploi pour les jeunes doivent être créées. Et la bataille pour lutter contre le changement climatique doit redoubler. L'objectif du Pacte mondial pour l'immigration devrait engendrer une meilleure gestion des migrations, ce qui veut dire réduire l'immigration illégale, traiter les problèmes de réinsertion et de retour et en même temps offrir des facilités pour une migration surordonnée et régulière en reconnaissant à la fois les besoins des marchés du travail et les tendances démographiques. Tout ceci doit être fait dans le respect de la dignité humaine et en mettant la personne au centre de nos discussions. Les priorités ont déjà été établies au cours des débats thématiques. Par le biais de celles-ci, la Slovénie a toujours souligné et continue à souligner les suivantes. Tout d'abord, l'importance du respect des droits humains pour les migrants ou particulièrement ceux en situation de vulnérabilité. Deuxièmement, l'importance de la coopération internationale et de la solidarité pour une gestion couronnée de succès des migrations. Troisièmement, la nécessité de traiter la migration illégale tout particulièrement en promouvant la gestion aux frontières. Et quatrièmement, l'importance du lien qui unit la migration au développement. Le pacte mondial pour l'immigration doit être juridiquement non contraignant, se baser sur le cadre actuel des forums des Nations unies et ne doit pas créer de nouvelles structures. Permettez-moi de répéter que la Slovénie apprécie hautement le travail fait par l'OIM et son directeur général. Nous ne pouvons pas imaginer la préparation de ce pacte mondial sur les migrants sans la participation active de l'OIM, de la même façon que sans l'OIM, on ne pourrait pas imaginer que ce pacte soit mis en oeuvre et que l'on atteigne notre objectif final qui est celui de voir une migration bien gérée, sur coordonnée. Madame la Présidente, la Slovénie a, pour répondre aux grands flux de migrants et aux demandeurs d'asile, créé un bureau de soutien gouvernemental pour l'intégration des migrants qui a été ouvert en juin de cette année. Le bureau a la responsabilité de coordonner et un traitement exhaustif des diverses catégories d'étrangers qui permet d'avoir des actions plus spécifiques et mieux ciblées dans ce domaine. Et pour conclure, j'aimerais féliciter l'OIM à l'occasion de son premier anniversaire d'intégration au système Nations Unies et nous vous souhaitons une très bonne continuation de vos travaux excellents. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Et je donnerai la parole à présent à son excellence l'ambassadrice Mitsuko Shino, représentante permanente adjointe du Japon. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer en exprimant mes remerciements au directeur général, l'ambassadeur Swing, pour son leadership efficace de l'OIM, mettant l'accent sur la continuité, la cohérence et l'évolution, et aussi pour les efforts sans relâche faits par le personnel de l'OIM en faveur d'une migration surordonnée et régulière. Au vu des changements au sein de l'OIM, le Japon apprécie tout particulièrement les actions prises en temps et en heure par l'ancien président du bureau du conseil de l'OIM, son excellence, M. John Quinn, pour reprendre les travaux au sein du groupe de travail sur la réforme budgétaire. Tout en se félicitant que les Philippines, en tant que nouveau membre du bureau, tout en se félicitant la bienvenue aux Philippines en tant que nouveau membre du bureau, le Japon va continuer à coopérer étroitement avec le bureau sous l'égide du Chili, comme nouveau président du bureau du conseil de l'OIM. Le Japon tient à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, Cuba et les îles de Cook en tant qu'État membre, ainsi qu'aux nouveaux observateurs. Je suis sûre que leur entrée dans l'organisation permettra d'enrichir les activités de notre organisation. Madame la Présidente, l'accord signé entre les Nations Unies et l'OIM lors du sommet des Nations Unies sur les grands déplacements de réfugiés et de migrants en septembre l'année dernière a ouvert un nouveau chapitre dans les 66 années d'histoire de l'OIM. Avec son nouveau statut, l'OIM continue de jouir d'un bon niveau de coordination et de collaboration avec les organes des Nations Unies tout en conservant ses points forts uniques, à savoir l'indépendance, la flexibilité, l'efficacité et la rendabilité. Et le Japon, avec tous les autres États membres, accorde beaucoup d'importance à ces caractéristiques spécifiques. Une année après avoir rejoint le système des Nations Unies, le Japon se félicite le fait que l'OIM ait participé pleinement aux prises de décisions des Nations Unies et des organes de coordination tels que le Conseil exécutif des responsables de la coordination des Nations Unies et ses organes subsidiaires. Tout en espérant que l'OIM soit membre de plein droit des systèmes des Nations Unies, nous savons que l'OIM sera sur le terrain tiré profit et continue à collaborer avec tous les parties prenantes. Le Japon soutient l'idée que se prolonge le travail du groupe de travail sur la relation Union-OIM-Nations Unies, ainsi que le projet de résolution du Conseil de l'OIM-C108-L18. Nous avons récemment vu qu'il était de plus en plus nécessaire d'avoir le soutien politique de l'OIM dans la prise de décision et les organes de coordination au sein des Nations Unies en conséquence de l'entrée de l'OIM au sein des Nations Unies. Là-dessus, la reprise des groupes de travail sur la réforme budgétaire arrive en temps et en heure pour renforcer la capacité de décision politique de l'OIM. Le Japon espère que les discussions sur ce sujet continueront à être aussi transparentes. Le soutien fourni par l'OIM au co-facilitateur le Mexique et la Suisse et à Mme Arbor, représentant spécial des Nations Unies pour le secrétaire général pour l'immigration internationale, a été de grande valeur pour les consultations thématiques. Aujourd'hui, un grand éventail de sujets ont été couverts et nous espérons que lors de la réunion de Mexico en décembre, les éléments de négociation seront resserrés pour que l'on puisse travailler de façon plus ciblée à l'avenir. La déclaration du président lors de la 13e réunion de l'ASEM, la réunion des ministres des Affaires étrangères Asie-Europe, a souligné la nécessité d'améliorer la collaboration pour arriver à la rédaction d'un pacte mondial sur les migrations. De ce point de vue, le Japon apprécie les réunions qui ont eu lieu dans les régions, en parallèle avec les commissions économiques régionales, se fondant sur la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 71-280 pour le rôle important que doivent jouer les régions afin de renforcer les initiatives régionales. Le Japon est membre de l'OIM depuis 1993 et le Japon a toujours travaillé pour assister et aider à la sécurité humaine et à traiter les crises humanitaires dans les différentes parties du monde. Au Japon, nous avons aussi fourni de l'assistance aux personnes victimes de traite des êtres humains et la réinstallation dans les états tiers pour les réfugiés du Myanmar. L'OIM continue d'être un partenaire précieux dans ses efforts. Au titre de la présidence du Japon dans le bureau de Tokyo, l'OIM a continué à travailler de façon efficace et le Japon les remercie de cette bonne collaboration. Merci à l'ambassadeur du Japon et je donne la parole à son excellent M. Jared Klein, représentant permanent de la Nouvelle-Zélande. Vous avez la parole, Monsieur. Madame la Présidente, tout d'abord, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux observateurs et membres au sein de l'organisation. Tout particulièrement, je tiens à reconnaître la présence de M. Kairanits Nuala des Îles-de-Cook, ministre des Affaires étrangères. C'est un État qui est en libre association avec la Nouvelle-Zélande et nous travaillons étroitement sur le programme de partenariat de l'île de Cook. Nous félicitons les îles de Cook d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour entrer dans ce forum international et c'est avec plaisir que nous entendrons leur avis, leur point de vue du Pacifique et leur contribution aux discussions sur le pacte mondial. Nous aimerions aussi remercier l'OIM de sa participation et de ses directives sur le pacte mondial. sur une migration surordonnée et régulière. La Nouvelle-Zélande aimerait que le pacte mondial défende les droits humains de tous les migrants, prenne en considération les bénéfices et les moteurs de la migration et prenne en compte les moteurs uniques et les effets de la migration sur les petits États en développement insulaire. Tout particulièrement, le pacte devrait aussi reconnaître que les petits États insulaires en développement ont peut-être des capacités différentes à mettre en oeuvre les conclusions du pacte mondial et ceci doit être reflété dans les considérations de toutes mesures telles que des exigences d'information ou de rapports. L'OIM, si et lorsque les États membres leur demanderont, peuvent insister au développement des capacités des agences de collecte de données et des migrations. Madame la Présidente, la Nouvelle-Zélande soutient l'idée basée sur les règles de la migration et des politiques migratoires. Nous pensons que le pacte mondial doit défendre le bien-être des migrants et de leurs familles pour arriver à une croissance économique inclusive et à un développement durable dans les sociétés d'origine, de transit et de destination. Les migrants ont une contribution positive aux sociétés, tout particulièrement lorsqu'ils sont pleinement intégrés dans l'économie et la vie culturelle de leurs nouveaux foyers. Le pacte mondial doit mettre l'accent sur les bénéfices de la migration pour les États et les migrants par le biais de politiques migratoires exhaustives, planifiées et bien gérées. La Nouvelle-Zélande a fait une expérience couronnée de succès de programmes de mobilité du travail ordonnés tels que notre migration circulaire avec le plan de reconnaissance des employés saisonniers. Ce plan est gagnant, gagnant, gagnant. Il bénéficie à notre économie car elle l'offre des travailleurs lorsqu'aucun néo-zélandais n'est disponible. Ça bénéficie aux économies des îles Pacifiques en offrant de l'emploi et les rapatriements de fonds en faveur de leur développement. Et c'est au bénéfice des travailleurs individuels et de leurs familles grâce à l'expérience de travail, développement de leurs capacités et aux revenus qu'ils tirent pour leur bien-être. La migration internationale touche tous les pays, les niveaux du système. Il est important que la communauté internationale réponde par le biais de nouveaux partenariats, des partenariats innovateurs ainsi que des méthodes traditionnelles pour atteindre les résultats escomptés. Le pacte mondial et l'OIM devraient encourager tous les Etats et la société civile dans son ensemble à lutter contre les aspects négatifs de la migration tels que la traite des êtres humains ou le trafic. Lutter contre la traite des êtres humains implique des politiques et de la cohérence opérationnelle et une approche conjointe à l'intérieur et entre les gouvernements. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande prend très au sérieux la protection des travailleurs migrants qui ont le droit, au même droit à l'emploi et à la protection que les autres travailleurs de Nouvelle-Zélande. Nous sommes engagés à protéger ces droits par le biais d'une mise en oeuvre efficace de toutes les lois de l'immigration et de l'emploi. Madame la Présidente, la migration est un défi historique et complexe qui ne porte pas pas sur des flux anonymes de personnes mais qui concerne la vie et les espoirs d'êtres humains individuels, de leurs partenaires, de leurs familles. La migration, si elle est bien gérée, est une source d'enrichissement pour tous. La communauté mondiale peut agir de façon adaptée au sein du Pacte mondial pour l'immigration pour arriver à cela. C'est le défi qu'il nous reste à relever. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup aux représentants de la Nouvelle-Zélande et je vais à présent donner la parole à Madame Ana Lucia Giacombe, attachée de l'Équateur. Merci, Madame la Présidente. L'Équateur tient à se rallier à la déclaration faite par l'ambassadrice du Colombie au nom du Gros Lac. Nous tenons aussi à vous féliciter pour votre élection à la présidence de ce Conseil et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Bureau. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Cuba, aux îles CUC au sein de l'OIM ainsi qu'aux nouveaux observateurs. Nous espérons qu'avec leur participation constructive, ils contribueront au travail qui a lieu dans cette instance. Il est important que l'organisation avance vers l'universalité de ses membres et d'autant plus qu'elle fait maintenant partie du système des Nations Unies. D'autre part, nous vous remercions du très bon rapport complet exhaustif présenté par le DG de l'OIM, l'ambassadeur Swing, quant à sa bonne gestion de l'organisation. Madame la Présidente, l'année 2017 a permis de mettre à test la nouvelle conjoncture internationale quant à la gouvernance internationale des migrations à laquelle l'OIM, en tant que membre du système des Nations Unies, doit faire face à de grands défis tels que le rôle à jouer face au processus déjà ouvert de la construction d'un pacte mondial pour l'immigration. Autre défi repose sur le développement de la coopération sud-sud dans le domaine des migrations, la création de postes conjoints de ce que l'on appelle le sud global, c'est un sujet sur lequel mon pays a investi beaucoup d'efforts et continuera à le faire. Pour l'Équateur, lorsque l'on parle de migration, on parle d'un fait qui fait partie de la nature humaine. Cette précision est importante, étant donné qu'en jugeant que c'est uniquement un phénomène, ce que l'on cherche, c'est des façons de le contenir ou alors de lutter contre ceci sans le gérer. Et ça génère des personnes pénalisées et privées de leurs droits humains de base. En ce sens, nous faisons référence aux causes qui motivent la mobilité humaine des personnes et qui, un sujet toujours relégué à une analyse et à des discussions purement théoriques, nous faisons référence à la diversité des facteurs tels que la dynamique propre de la mondialisation, le déséquilibre social, les inéquités dans la croissance économique des pays, les facteurs déterminants socialement, la démographie, y compris l'environnement, le changement climatique et la violence, le terrorisme et les conflits armés. À l'heure actuelle, et vu un possible pacte mondial de la migration, nous pensons que le discours et les facteurs qui motivent la migration doivent être ancrés et estimés d'après le processus d'inclusion des personnes en mobilité dans les sociétés de destination, ce qui permettra un meilleur développement humain et un meilleur développement de la société dans laquelle ils vivent. Il est donc nécessaire que les politiques d'intégration dans les sociétés d'origine facilitent la réinsertion des nationaux qui ont décidé de revenir après avoir migré. ne pas avoir de politique sur la mobilité humaine inclusive ou appliquer des politiques restrictives donne lieu à des flux illégaux et des installations urbaines informelles qui n'ont pas de services de base et qui rendent difficile l'accès à d'autres services publics. En conséquence, il y a une marginalisation et une vulnérabilisation des migrants, de la violence urbaine et des démonstrations de xénophobie et de discrimination à l'encontre de ces populations. Nous avons signalé de nombreuses instances que la migration apporte un développement économique, social et culturel dans les villes de pays et qui les accueillent dans les communautés d'origine. La mobilité humaine liée à l'économie formelle a la capacité d'encourager le développement local. L'Équateur a établi une norme constitutionnelle et a érigé en normes institutionnelles l'attention prioritaire donnée aux personnes en mobilité humaine en créant l'égalité de droit pour les personnes étrangères et nationales et le droit à la libre mobilité étant donné qu'on ne considère pas qu'un être humain devienne clandestin de par sa condition migratoire ainsi que le principe universel de progressive élimination de la condition d'étranger comme élément transformateur des relations qui sont déséquilibrées entre les pays. Tout ceci est lié à tous les objectifs du programme à horizon 2030 et les normes et la base pour la négociation d'un système d'impact mondial de migration surrégulière et ordonnée dans lequel nous nous trouvons du moment que ceci est un pas en avant et pas un pas en arrière en matière de droits des personnes migrantes. Dans ce sens, la Convention internationale sur la protection de tous les droits des travailleurs migrants et de leurs familles constitue aussi un minimum de base pour les négociations qui débuteront en 2018. Nous rappelons enfin au sein de ce Conseil l'importance que l'Équateur attribue à la nécessité d'avoir une participation pertinente de l'OIM au processus de négociation et à sa mise en œuvre ultérieure et son suivi. Nous soulignons de plus que des espaces tels que le Forum mondial de développement et de l'immigration et de développement permettent d'encourager de façon ouverte, informelle et exhaustive avec la société civile et le secteur privil tous les consensus qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de ce pacte. De plus, l'Équateur soutient la gestion de l'OIM. Nous espérons que le Pacte mondial de la migration sera l'occasion de définir et de renforcer son rôle au sein du système de la science-énie tel que l'agence spécialisée pour les migrations. Nous confions à votre bonne coordination avec d'autres agences telles que l'OMS, le BIT, principalement la CNUR pour que l'attention sur tous les sujets transversaux existants permette que personne ne reste oublié sur le côté. Merci beaucoup à l'Équateur et je donne la parole à M. Michael Gaffey, représentant permanent de l'Irlande. Vous avez la parole, monsieur. L'Irlande est en accord avec la déclaration faite au nom de l'Union européenne par l'Union européenne. Nous vous félicitons, Mme la Présidente, de votre élection et nous vous félicitons la bienvenue aux îles de Cook et à Cuba en tant que nouveau membre de l'OIM. Mme la Présidente, permettez-moi de remercier le directeur général de son rapport incisif qui reflète pleinement son engagement et son efficacité depuis une dizaine d'années maintenant à la tête de l'OIM. Maintenant, l'OIM est rentrée dans la famille des Nations Unies et cette organisation, après ses 66 années de vie, a offert un rôle de chef de file au sujet de coopération sur la migration et à une gestion humaine ordonnée et des migrations. L'histoire de la race humaine est définie par les migrations. En septembre 2015, la communauté mondiale avait adopté un nouveau cadre indivisible, universel et innovant des développements durables, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable et le programme Horizon 2030 qui se concentre sur l'avenir de notre population et de notre planète. Par ce biais, nous avons engagé à ne laisser personne sur le bord de la route et à mettre la priorité sur les plus vulnérables. Les ODD offrent le cadre essentiel pour traiter les difficultés de la migration et du développement. Mme la Présidente, l'histoire de mon pays a été tout particulièrement caractérisée par les difficultés, mais aussi plus récemment par des opportunités que représente la migration. L'Irlande a donc eu l'honneur de jouer un rôle chef de file pour l'accord de New York sur la déclaration pour les réfugiés et les migrants en 2016 avec d'autres partenaires importants, y compris le représentant spécial du secrétaire général de l'époque, Peter Sutherland, dont les contributions de grande valeur ont été très clairement reconnues par le directeur général et ce, à dessein. La déclaration de New York a marqué un vrai pas en avant vers une réponse mondiale, humaine et mieux coordonnée à la réalité du nombre de personnes qui sont sur la route aujourd'hui. C'est parfois par choix, mais aussi parce que la pauvreté, les inégalités, l'instabilité, les conflits ou la dégradation de l'environnement les poussent à aller chercher une chance réelle ou perçue de meilleure vie ailleurs. La déclaration de New York a été un pas en avant. Notre défi maintenant est d'ancrer et de trouver le chemin pour aller vers une meilleure gestion de la mobilité humaine. À court terme, il faudra s'assurer que le pacte mondial sur les migrations qui découlera de la déclaration de New York s'appuie sur les déclarations essentielles et ne soit pas simplement une répétition de celles-ci. Les complexités de la migration et le déplacement ont dominé les grands titres au cours des dernières années. Les crises, notamment, les conséquences sur le système de développement des pays. Fondamentalement, le pacte mondial doit dépasser les crises de gestion. L'Irlande pense clairement et nous avons d'après notre expérience nationale qu'une migration bien gérée a le potentiel de contribuer de façon importante au développement du pays et des régions d'origine, de destination et contribuer à une amélioration de la vie des personnes impliquées. Un accent sur les obligations des États doit faire partie des nouveaux pactes. Tout particulièrement, l'obligation à respecter pleinement les droits humains de tous les migrants, tout particulièrement ceux dans les situations de vulnérabilité et notamment les enfants et de reconnaître la dimension sexo-spécifique de la migration et les dangers spécifiques et les menaces sur les femmes et fillettes dans le processus migratoire. Mais il faut aussi s'assurer que le pacte reflète une compréhension que notre réponse à la migration n'est pas juste ce que l'on doit faire mais ce dont nous pourrons tous tirer des bénéfices si notre migration soit bien gérée. Lorsqu'on parle de traiter des moteurs ou les causes, on parle des moteurs et causes qui génèrent une migration qui n'est pas librement choisie, soit par le migrant, soit par le pays de destination. En ce sens-là, l'Irlande pense que le pacte doit refléter l'importance d'explorer des nouvelles voies juridiques à la migration et développer les voies existantes lorsque ceci convient. Nous attendons la réunion du Mexique avec impatience car elle s'appuiera sur une série de consultations informelles sur le pacte mondial. L'Irlande s'impliquera activement et nous sommes en train de collecter la vision de la société civile sur le pacte mondial. Il est bien reconnu au sein de cette instance que les négociations intergouvernementales officielles seront difficiles mais nous espérons qu'en un esprit de coopération et du respect mutuel qui a été la base de la déclaration de New York, cet esprit, nous l'espérons, continuera à nous animer. Aucune agence isolément n'a un rôle plus important à maintenir l'élan envers une meilleure gestion améliorée que l'OIM. Le soutien que l'OIM a fourni dans ce processus au niveau national, régional et international est critique et il sera encore central dans les suivis et la mise en oeuvre du pacte mondial une fois qu'il sera négocié. L'intégration de l'OIM dans la famille des Nations Unies est juste une reconnaissance de la position centrale de cette agence pour arriver à une réponse pleine de sens face à une des plus grandes difficultés que rencontre le monde aujourd'hui. Nous n'atteindrons jamais les ODD sans un engagement efficace permettant de saisir les opportunités de la migration et je peux vous assurer du plein et entier soutien de l'Irlande. Merci beaucoup aux représentants de l'Irlande et je me tourne maintenant vers le directeur général pour qu'il nous fasse ses commentaires. Bien. Pour son excellence l'ambassadeur de la Slovénie, merci beaucoup de votre présence, de votre déclaration. Merci aussi de la très bonne visite que j'ai eue lors de mes deux visites à Bratislava. Je vous félicite aussi à la nomination du président à l'Assemblée générale. Son intervention a été une des meilleures que j'ai entendues depuis longtemps et dans ma visite à Bratislava. Il m'a déjà montré beaucoup de ce qu'il pensait être la migration et ce qui était fait pour la migration. Je reconnais les difficultés posées à la Slovénie qui devient un pays de transit pour les migrants tout particulièrement sur ce que l'on a appelé la voie des Balkans et nous les remercions de cela et merci du nouveau bureau qui a été créé pour soutenir les migrants et pour leur donner la possibilité d'être entendus. Merci de vos efforts pour relever ce défi de façon responsable et exhaustive et pour coopérer avec l'OIM, l'Union européenne et d'autres partenaires. Je vous félicite d'avoir mis de côté plus de 200 places pour les réfugiés et je vous offre notre soutien à l'avenir pour vos programmes de réinstallation et d'activité de réinstallation. Nous continuerons à vous offrir notre soutien pour la protection des enfants et la réunification des familles et nous espérons que ceci pourra être utile. nous vous félicitons aussi de votre engagement en faveur du pacte mondial et je soulignerai ce que vous avez dit sur l'importance de trouver un lien plus solide entre le développement et l'immigration, plus solide que ce qu'on a trouvé par le passé, quelque chose sur lequel nous travaillons de façon active et dont nous faisons le plaidoyer. Nous n'avons pas besoin effectivement de nouvelles structures, de nouveaux mécanismes pour mettre en oeuvre le pacte mondial ou pour procéder au suivi de cette mise en oeuvre. Bon nombre d'outils existent d'ores et déjà. L'OIM les a déjà créés, le MICIC, le MIGOF, le MCOF, enfin d'autres instruments ou structures qui ont été mises en place par l'OIM et qui existent d'ores et déjà. Quant aux représentants du Japon, merci pour votre déclaration très utile. Nous nous félicitons du soutien que nous avons pu obtenir de votre part. Vous êtes en effet l'un des principaux donateurs qui soutient notre travail au Japon mais également à travers le monde. vous avez été très généreux dans vos contributions à différents niveaux, gestion des frontières, activité de maintien de la paix et plus particulièrement concernant le Myanmar, la crise humanitaire en cours au Myanmar. Nous avons besoin de votre aide. Merci pour votre soutien actif au sein des deux groupes de travail sur les relations avec les Nations Unies et la réforme budgétaire. Merci pour l'importance que vous attachez au pacte mondial et au rôle actif que vous souhaitez voir jouer par l'OIM. Je me félicite de ma visite annuelle au Japon, probablement en février et mars 2018, qui marquera les 25 ans de relations entre l'OIM et le Japon. Ce sera donc le bon moment de faire le déplacement. Quant aux capacités en matière d'élaboration des politiques, nous allons encore développer cet aspect-là de notre travail. Je remercie l'ambassadeur de la Nouvelle-Zélande pour cette déclaration. nous félicitons des mesures que vous avez prises pour faciliter la mobilité de main-d'oeuvre et pour protéger les droits de l'homme des migrants. Vous avez un excellent programme avec les États insulaires du Pacifique. Vous avez bon nombre de programmes de migration circulaire ou encore de programmes saisonniers qui aident à conserver les liens et à tenir compte d'autres considérations. C'est un programme assez idéal selon moi. Vous avez également un programme de réinstallation des réfugiés depuis longtemps et maintenant vous comprenez également qu'il faut s'attaquer au changement climatique et vous avez une approche très inclusive en la matière. Je me félicite de votre plan qui permet d'avoir des lieux d'accueil à parrainage privé. Nous avons quant à nous apporté notre aide notamment pour le regroupement familial. vous avez financé bon nombre d'activités dans le cadre du processus de Mali. Nous sommes prêts à faire encore davantage avec les petits états insulaires en développement. J'étais à Samoa et nous avons eu un bon dialogue par le biais du représentant spécial à New York et vous pourrez compter sur notre attention particulière. Nous pourrions par contre envisager d'ouvrir un bureau en Nouvelle-Zélande quand vous serez prêt, un des grands pays dans lesquels nous n'avons pas encore de bureau mais bien sûr la décision vous appartient. Le représentant de l'Équateur maintenant, je suis très honoré d'avoir pu me rendre à Quito à la faveur de Habitat 3 je vous félicite d'avoir accueilli cette conférence très réussie avec une participation importante et j'espère que bon nombre de choses positives ressortiront de cette conférence et je tiens également à saluer votre nouvelle loi sur la mobilité humaine qui permet de régulariser bon nombre de personnes que ce soit des demandeurs d'asile des apatrides ou autres vous avez toujours eu une approche très ouverte en matière migratoire et je m'en félicite et je me félicite également de tout le travail que vous faites pour intégrer sur le marché du travail toutes les personnes qui sont rentrées au pays suite à l'accord qui a été signé par le ministère et enfin l'ambassadeur de l'Irlande je me félicite de pouvoir apprendre à vous connaître bienvenue j'aimerais d'abord rendre hommage à deux Irlandais célèbres d'abord l'un d'entre eux que l'ambassadeur Gaffey a déjà mentionné est Peter Sutherland et nous sommes effectivement très reconnaissants à Peter Sutherland qui entre 2007 et 2016 a été représentant spécial du secrétaire général donc pratiquement pendant une décennie et je dirais que à mon avis s'il n'avait pas été là nous n'aurions même pas de processus qui doit déboucher sur le pacte mondial aujourd'hui si cela n'avait été pour l'obstination de Peter Sutherland nous n'en serions pas là donc je tiens à le dire officiellement et j'aimerais également rendre hommage à l'ambassadeur David Donoghue qui à l'époque était l'ambassadeur de votre pays à New York car c'est lui et son homologue jordanien qui ont rédigé et bouclé par miracle la déclaration de New York en un temps record et c'est sur cette base-là que nous travaillons à présent dans le contexte du pacte mondial à commencer par l'exercice de bilan qui aura lieu au Mexique la semaine prochaine donc je tiens à remercier l'ambassadeur Donoghue pour son travail les capacités intellectuelles et institutionnelles de l'Irlande par le biais de la diaspora doivent être soulignées il y a vraisemblablement 20 fois plus d'Irlandais de la diaspora que d'Irlandais qui résident sur le territoire national donc nous avons beaucoup de choses à apprendre de votre part j'aimerais vous rappeler cher membre du conseil que l'Irlande a été un pays d'origine des migrants pendant des siècles mais à présent l'Irlande attire des migrants et d'autre part l'Irlande est un pays où les migrants reviennent ce qui montre l'évolution des schémas migratoires à travers le monde et je tiens à vous féliciter monsieur l'ambassadeur pour l'engagement de l'Irlande en septembre 2015 et vous avez accueilli 4000 réfugiés et demandeurs d'asile dans le cadre de votre programme de protection des réfugiés je tiens à vous remercier pour votre participation au programme de l'Union européenne en matière de réinstallation l'OIM a commémoré les 15 ans de sa présence en Irlande l'année dernière et nous avons une excellente coopération avec votre gouvernement notamment pour le retour volontaire mais également pour d'autres activités et vous pouvez compter sur notre soutien pour les consultations nationales qui se tiendront sur le pacte mondial début 2018 et je conclurai en vous remerciant pour le rôle important que vous avez joué dans l'élaboration et la conclusion de la déclaration de New York et plus particulièrement David Donoghue merci beaucoup merci au directeur général je donne à présent la parole à monsieur Vladislav Mladenovic représentant permanent de la Serbie vous avez la parole excellence merci madame le président j'aimerais vous féliciter madame Maurras ainsi que les autres membres du bureau à l'occasion de votre élection j'aimerais également remercier l'ambassadeur Quinn pour tout le travail qu'il a réalisé au cours de l'année écoulée j'aimerais dire à quel point ma délégation est sensible au travail du directeur général l'ambassadeur Swing qui a assuré le leadership à la tête de l'organisation et qui nous a présenté un rapport de très haute qualité nous félicitons également le personnel de l'OIM pour son travail notamment toutes les femmes et tous les hommes qui travaillent sur le terrain dans les bureaux extérieurs parfois dans un environnement difficile et dangereux la république de Serbie reconnaît l'importance du rôle de l'OIM en tant qu'agence chef de file sur les questions de migration les mouvements migratoires actuels représentent l'un des défis sociaux les plus complexes pour les états et pour la société civile ainsi que pour les organisations internationales et régionales la Serbie se félicite de l'adoption de la déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants et l'accord qui a été conclu entre les Nations Unies et l'OIM nous pensons que c'est uniquement grâce à une action coordonnée de tous les acteurs nationaux et internationaux que nous pourrons répondre efficacement aux crises des réfugiés et des migrants nous nous félicitons de pouvoir participer à un processus de négociation transparent sur le pacte mondial sur l'immigration la Serbie a une expérience en la matière elle a accueilli plus de 300 000 personnes déplacées d'ex-Yougoslavie 200 000 déplacées internes du Kosovo et de Métogia et récemment la Serbie a offert son assistance à plus de un million de personnes qui empruntent la route migratoire des Balkans occidentaux la Serbie à l'heure actuelle accueille 4 500 migrants et réfugiés elle respecte leurs droits de l'homme et leur fournit hébergement soins de santé et alimentation ainsi que médicaments une protection particulière est offerte aux migrants les plus vulnérables une partie notable de la population migrante sont des enfants et pour eux avec l'aide de l'UNICEF nous assurons également un service éducatif grâce à l'aide des pays donateurs et de l'OIM nous avons pu mener à bien 150 projets en Serbie l'OIM nous a aidé à offrir un abri et des soins de base à plus de 1 million de migrants et réfugiés avec des programmes de logement des programmes de retour volontaire une aide aux victimes de la traite des personnes et la réinsertion des personnes qui rentrent au pays Madame le Président la République de Serbie a été confrontée au cours de ces deux dernières décennies à des vagues migratoires externes et internes compte tenu de notre expérience en la matière nous sommes prêts à faire part de nos bonnes pratiques et nous continuerons à soutenir comme il se doit le processus d'élaboration de lignes directrices et d'objectifs dans le domaine des migrations nous sommes un pays qui a une diaspora importante et donc nous sommes conscients des défis et des avantages qui proviennent des migrations régulières et contrôlées d'une part les envois de fonds de l'étranger sont une source d'investissement dans le développement économique d'autre part le départ des plus jeunes et des mieux formés vers des pays plus prospères a des effets négatifs sur la croissance économique et l'environnement social ce qui est un problème pour bon nombre de pays c'est la raison pour laquelle nous devons trouver des solutions à long terme pour la migration ordonnée qui pourrait être bénéfique pour tous et ce dans le contexte du programme 2030 pour le développement durable merci 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 beaucoup à l'ambassadeur de la Serbie et à présent je donne la parole au représentant du Chili monsieur Alexis Saldias vous avez la parole merci beaucoup madame le président ma délégation souscrit la déclaration qui a été élue au long du gros lac par la représentante de la Colombie nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux états membres et observateurs qui ont rejoint l'organisation et nous félicitons les membres du bureau pour leur élection le Chili assume la présidence du conseil en la personne de madame Martha Maurras en cette année cruciale pour la gestion des migrations internationales régionales et nationales nous sommes honorés d'avoir une de nos ressortissantes qui a été désignée à cette fonction et nous sommes engagés en faveur du développement durable où l'immigration joue un rôle incontournable et ce pour garantir un monde où tout le monde pourra vivre en paix et dans le respect des droits de l'homme de tous nous nous félicitons de la présence du président de l'assemblée générale hier ainsi que de la représentante spéciale du secrétaire général pour l'immigration et nous remercions le directeur général pour son rapport ainsi que les orateurs qui sont intervenus dans le débat général 2017 a été une année où les défis ont été nombreux pour les états de l'immigration internationale a occupé une place de choix dans les débats et nous avons constaté que les états et les autres acteurs souhaitaient s'engager pour mettre en place une nouvelle gouvernance des migrations et j'en veux pour preuve la participation active des états aux consultations sur le pacte mondial dans ce contexte l'OIM a prouvé une fois de plus grâce à sa contribution technique et politique qui est la sienne son expérience et sa capacité avérée d'être chef de file dans le domaine des migrations un an après l'entrée de l'organisation dans le système des Nations Unies nous ne pouvons que nous féliciter d'une telle décision parce que cela a permis une meilleure coordination une meilleure cohérence une meilleure coopération pour améliorer l'assistance la protection et l'information aux migrants ainsi qu'aux membres de leurs familles et d'autre part on a pu soutenir les pays d'origine de transit et de destination pour faire en sorte que la mobilité humaine soit une occasion ce qu'elle est réellement nous pensons que le pacte mondial est une occasion historique pour aborder de façon intégrée et holistique les défis de la migration internationale dans quelques jours la réunion de Puerto Vallarta ouvrira une nouvelle étape dans ce processus qui aboutira à l'adoption du pacte et nous espérons que ce dernier se répercutera positivement sur la gouvernance des migrations il est important pour cela que l'OIM puisse bénéficier d'un soutien clair de la part de ses membres et d'un mandat qui lui permette de poursuivre comme il se doit lors des prochaines étapes du pacte le Chili est convaincu que l'OIM sera un acteur incontournable dans cette gouvernance c'est pourquoi pour se préparer l'organisation doit consolider sa croissance renforcer ses capacités opérationnelles et ses capacités politiques et se doter des outils techniques statistiques et analytiques qui lui permettront de jouer un rôle moteur dans la coordination et le suivi du pacte mondial une fois qu'il aura été adopté sans sacrifier pour autant sa capacité d'appui opérationnel en tant que membre actif des Nations Unies il n'est pas aisé d'anticiper les réalités et les défis qui se présenteront mais comme le directeur général l'a dit cette tâche a déjà été entreprise par la direction actuelle et nous espérons qu'elle pourra être menée à bien avec le soutien de tous les états membres au cours de l'année à venir avec la nouvelle direction nous pensons d'autre part que l'échange et la collaboration jouent un rôle essentiel c'est pourquoi nous exhortons tous les états membres à participer activement aux délibérations Madame le Président les migrations internationales ont de plus en plus d'importance parmi les priorités du gouvernement chilien pour répondre à ces défis notre pays a mis en place une politique migratoire fondée sur la promotion et l'application des instruments internationaux en vigueur et ratifiée par le Chili sur les droits de l'homme et sur les migrants de même nous avons proposé de jouer un rôle de premier plan en matière humanitaire de résidence régulière de protection des victimes de la traite et également de stateless and migrant persons consistent with those principles and we are trying to play a permanent role in regional global levels and migration governance based on a people centred approach sustainable development aware of the needs of those with particularly vulnerable situations and improving the chances of regional integration and more inclusive and open societies thank you I'd like to thank the delegate of Chile his excellency Mr. Carsten Stauer permanent representative of Denmark you have the floor ambassador thank you very much madam chairperson and let me also congratulate you on your election as chair of the council aligning with the statement made on behalf of the EU and its member state let me extend my sincere thanks to the director general for his report highlighting the changes I am experiencing but also the need for continued continuity and coherence let me also join others in highly praising the DD for his strong leadership of the organization and let me finally congratulate IOM on the recent one-year anniversary of joining the UN family allowing the organization to enjoy strengthen coordination and collaboration with other parts of the UN system while adding value through IOM's expertise on migration we see IOM as a global lead agency on migration helping ensure orderly migration globally not least by providing states with technical and policy support in the area of migration management including capacity building as well as facilitating political dialogue on migration at national regional and global levels thus helping enhance international cooperation in the area of migration IOM has a key role in the area of human mobility both as regards migration but also as regards practical support to resettlement volunteer return and reintegration as well as support for finding practical solutions to migration challenges including mixed migration flows we particularly see a role for IOM in helping curb irregular migration strengthening return and helping with capacity building of national authorities for them to be better able to handle and foster more regular migration in doing so we attach great importance to the essential role of the essential elements of IOM not least IOM's character as responsive efficient cost effective non-normative and independent agency and as an agency with an effective field presence our support for IOM is reflected by the recent proposals by the Danish government to allocate an un-year-marked funding to IOM subject to parliamentary approval Denmark will thus make an un-year-marked contribution to IOM in 2018 amounting to 15 million Danish kroner on top of that we also plan to contribute 10 million Danish kroner in 2018 in soft EOM funding all in all this support to IOM in 2018 will thus amount to approximately 4 million US dollars this is a significant development in our cooperation with IOM also reflecting the organization's new status as a related agency within the UN system and it bears witness to our support for the organization we believe only our contributions are important for maintaining the flexibility and effectiveness we require of IOM and we encourage others to consider extending our funding core contributions to IOM in line with the grand bargain commitments Madam Chairperson Denmark recognizes that mobility is part of human nature and that safe orderly and regular migration is a prerequisite for dealing with current migration challenges moreover Denmark recognizes that regular migration is often a catalyst for growth welfare and stability nationally regionally as well as globally whereas irregular migration often has negative political and economic consequences for both countries of transit destination and origin Denmark sees a clear link between strengthening global migration management and effective prevention of irregular migration Also it is fundamental that we maintain a clear distinction between migrants and refugees in order not to put the well established international regime for protection of refugees at risk As regard the global compact on safe order and regular migration which should not be legally binding Denmark prioritizes the promotion of the 2030 agenda for sustainable development as the main vehicle in addressing root causes of irregular migration The protection and promotion of the human rights and fundamental freedoms of all migrants regardless of their status is key in our dealings with migration issues In this connection we reemphasize that we already have the necessary human rights norms and applications at hand What we need is effective implementation of existing rules and standards Furthermore return of original migrants to the country of origin in full respect of international law including human rights remains a solution for those who do not have legal stay We would like to reiterate our strong conviction that managing irregular migration and fulfilling human rights obligations are not mutually exclusive rather they go and our common efforts towards ensuring safe order and regular migration must be firmly built on human rights principles in our mutual international obligations including the obligation to readmit own nationals Finally we must have a clear focus on creating sustainable solutions in countries of origin as well as ensuring effective migration governance We note the importance of IAM's technical and policy expertise in the area of migration and we find that the organization should play a central role in improving coherence on migration within the UN system including in the follow-up to the global compact on safe order in regular migration Let me finally reaffirm that Denmark remains a strong supporter of IAM as the global lead agency for migration I thank you thank you ambassador let me turn now to his excellency Mr. Andrew Kiyudani deputy permanent representative of Kenya chairperson director director general excellencies distinguished delegates ladies and gentlemen it is an honor and pleasure for me to be here today to deliver this statement by Kenya during this 108 session of the council this comes on the backdrop of two significant events the consultation process that will lead to the adoption of a global compact for safe orderly and regular migration and the first anniversary of the IOM within the United Nations system this indeed has placed migration firmly on top of the international agenda going forward Kenya aligns itself with a statement delivered by Ghana on behalf of the African group we also congratulate the chair of the council along with his two vice chairs and the rapporteur on the election we assure you of Kenya 's continued support during your term allow me to also congratulate the republics of Cuba and the Cook Islands on their admission as new members of the IOM as well as the Republic of Kuwait and various organizations which have been admitted as observers to the IOM we look forward to successful cooperation with all of you chairperson we applaud the director general for his insightful report based on the theme of continuity coherence and change and vision we are however particularly concerned with the upsurge in politics that has espoused fear and intensified anti-migrant and anti-refugee sentiments this must be addressed as we have stated on several occasions before the public discourse on migration still needs to turn to a more balanced and historically accurate narrative chairperson Kenya is a source transit and destination country of migrants and in our long-standing relationship Kenya has been a beneficiary of support from the IOM most recently the IOM lent support to Kenya's national coordination mechanism on migration and accorded it the opportunity to have a national discourse on the global compact for safe orderly and regular migration the national coordination mechanism combines key government ministries and departments with migration related functions at central and devolved levels and meets regularly to discuss pertinent issues on migration at which was held on 17 October the national coordination mechanism under the guidance of the IOM met with key civil society stakeholders including academia research institutions and an interfaith umbrella organization in order to reach a common Kenyan position on the global compact on migration the workshop revolved around the six thematic areas of the global compact and took cognizance of the importance of engaging stakeholders with migration related functions to facilitate participation in an inclusive migration dialogue aimed at developing national regional and international positions on the compact the workshop further strengthened our endeavor to ensure that a holistic and comprehensive approach and a strengthened migration governance is adopted that will go a long way in protecting and supporting migrants in that regard chairperson Kenya also takes cognizance of the bold steps that have been taken by the African Union and the Intergovernmental Agency on Development IGAD in coming up with guiding frameworks for dialogue partnerships and structural support to the national coordination mechanisms on migration in order to address migration related challenges this has led to the development of a draft common African position reached during a meeting held in Addis Ababa on 26th and 27th of October 2017 which will be considered for ratification in January 2018 by the African heads of state and government chairperson it is now recognized that south-south migration has eclipsed south-north movement while the relationship between migration and development has also taken an important direction arising from this nexus Kenya looks forward to having the views and the needs of the global south integrated in the compact Kenya wishes to congratulate the IOM on having completed over a year of strengthened coordination and collaboration with the United Nations and its continued value addition to multilateral frameworks and processes through the provision of migration related expertise however Kenya recalls its support for resolution number 1309 in which it was stated that the IOM should retain its attribute as a responsive efficient cost effective non-normative and independent agency we further recognized your invaluable technical and policy expertise and support during the GCM consultations and we therefore wish to reiterate that IOM should continue providing this invaluable support during the stock-taking phase the 2018 intergovernmental conference and beyond we shall be in support of any institutional changes required to fulfill this state-guided mandate in the service of migrants and governments it would however be appreciated if more in-depth information is regularly provided on the benefits of this relationship finally chairperson in terms of human resource Kenya wishes to urge for a more representative recruitment that provides for a means of appointment that takes into account various geographic economic and social interests of its constituent groups and regions including gender representation I thank you thank you to the deputy permanent representative of Kenya and let me pass the floor now to his excellency Mr. Allah Yousef permanent representative of Egypt you have the floor ambassador thank you very much madam chair at the outset I would like to congratulate you on your election as chair of the council and wish you success in your mission and I also would like to thank his excellency ambassador Quinn for his efforts as chairman of the previous session of the council we welcome Cuba and Cook islands as new members in the state of Kuwait as observer to the organization Egypt aligns itself with the statement of the African group presented by Ghana and appreciate the efforts exerted through the past year by the director general and his dedicated team in leading the organization on international migration issues we commend the director general's report which provides adequate update on IOM activities and partnerships risk assessment and management efforts in promoting well-being of migrants and progress related to the ongoing process of the global compact for safer orderly and regular migration Madam Chair my country expresses its dedication to the strong partnership and close cooperation with IOM the regional office of the IOM was established in Cairo in 1991 it provides policy technical support to IOM offices in 14 countries in the region of the Middle East and North Africa it cooperates on raising awareness enhancing capacity and dialogue migration management with Egyptian authorities and Egyptian National Committee for combating and preventing illegal migration the office also supports regional initiatives and regional consultative mechanism on migration in this regard Egypt hosted in cooperation with IOM on the 8th and 9th of November in the city of Luxor a trilateral meeting for the three regional processes on migration namely the Rabat process the Khartoum process and the African Union Horn of Africa initiative on human trafficking and smuggling of migrants participants from 52 countries from Africa and Europe as well as other organizations had open and comprehensive discussions and presented their national experiences related to enhancing cooperation on combating human trafficking and smuggling with specific attention to unaccompanied minors the meeting concluded by issuing the Luxor Joint Chair's conclusions with an agreement between the chairs of the three processes to enhance cooperation and concentrate on complementary mechanism between them Egypt issued the anti-human smuggling law number 82 for 2016 that addresses the rights and needs of smuggled migrants and anti-illegal migration fund will be established under purview of the prime minister to provide assistance to victims of illegal migration with the adoption of such legislation and in addition to the Egyptian legislation number 64 for 2010 for combating human trafficking Egypt has strengthened its body of law and national efforts in combating this crime Madam Chair we welcome all efforts exerted through the preparatory process of the global conflict on migration over this year and for supporting regional consultative mechanism on migration guided by its experience we expect expansion of the role and function of the IOM in the next years we believe that the organization has an important role in the follow-up process on the outcome and implementation mechanism resulting from the global compact on migration we also would like to see this opportunity to congratulate Morocco for hosting the intergovernmental conference which will adopt the compact in December 2018 international migration is a multidimensional global phenomenon it generates economic social and cultural benefit to societies that involves we should approach migration issues in a very comprehensive manner to be able to maximize its benefits and minimize its negative impacts we rely on the IOM to continue its message for promoting the role of migrants in social and economic fields we believe that the international community can face the challenges imposed by irregular migrations through tackling root causes of conflicts promoting sustainable economic growth creating proper environment for productive employment and decent work implementing international commitments to support development efforts in countries of origin and transit at the end I would like to reiterate my country's support and willingness to work constructively on these issues in order to achieve our ultimate goal which is preserving human dignity thank you very much merci beaucoup à l'Egypte et je donne à présent la parole au directeur général pour entendre ses réponses je commencerai par une correction et une excuse mon très cher ami de la Slovénie j'espère que vous me pardonnerez et pendant un instant j'ai confondu la Slovénie avec la Slovaquie tout simplement parce que nous avons le PGA dans ce pays je connais très bien votre capitale j'y suis allé comme candidat capitale sublime de Ljubljana et j'y suis retourné plus récemment au cours des dernières années pour une de vos conférences très intéressantes désolé 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 de vous avoir confondu ce que j'ai dit par contre était vrai en termes de programme mais j'ai dit le mauvais nom de capitale excusez-moi platement pour compenser si vous le voulez bien je vais essayer de trouver une façon de revenir dans votre vrai capital début 2018 je vous dois une visite mais en tout cas merci d'être compréhensif là-dessus excusez-moi encore je voulais parler des 5 derniers intervenants de la journée je pense que ce sont les 5 derniers n'est-ce pas tout d'abord notre très cher ami monsieur bladavrovitch ambassadeur de la serbie merci de votre déclaration et merci de tout ce qu'a fait la serbie pour le mouvement migratoire dans les Balkans vous avez fait essayer de gérer ceci aussi humainement que possible de façon responsable vous avez souligné des chiffres qui sont impressionnants quant au nombre de personnes qui sont venues le nombre de personnes que vous avez aidées plus tout ce que vous avez fait avant tout cela dans l'ancienne Yougoslavie merci merci beaucoup de vos efforts ici je voulais reconnaître votre travail central dans cette région centrale cet axe central de migration dans les Balkans avec plus d'un million de migrants et de réfugiés qui sont passés en transit au moins en 2016 ce que vous avez fait est très honorable nous sommes en bonne position en tant que partenaire avec le gouvernement de la Serbie pour relever ce défi pour travailler en collaboration et nous vous aidons vraiment de tout ce que vous avez fait je tiens à vous féliciter pour le bureau pour les travaux législatifs visant à déterminer et à identifier et fixer des problèmes de l'immigration vous avez une nouvelle loi sur les étrangers avec l'aide de l'OIM j'espère que vous aurez une nouvelle stratégie pour lutter contre les migrations illégales et mettre sur pied un plan d'action qui aille de pair avec celui-ci vous avez un programme de migration très actif et c'est un honneur pour nous que de pouvoir vous aider j'aimerais remercier le délégué du Chili aussi de cette bonne déclaration comme vous nous sommes très fiers d'avoir l'ambassadeur l'ambassadrice du Chili madame Mahoras à la présidence de ce conseil nous partageons votre avis sur sa personne nous sommes un des chefs de file au sein du pacte mondial c'est une opportunité unique et historique il faut qu'on en tire avantage et nous essaierons d'utiliser ce temps pour consolider notre croissance développer nos capacités pour être au mieux préparés à jouer le rôle qu'on devra jouer après décembre 2018 et je vous remercie de continuer à soutenir aussi avec autant de ferveur l'OIM je tiens à remercier le gouvernement du Chili pour la mise en oeuvre de son programme très important qui amène une meilleure protection une meilleure prévention des violences à l'intérieur de la famille qui offre de l'assistance et des protections aux personnes touchées et garantit un accès à la justice le programme accorde tout particulièrement de l'importance aux abus sexuels et aux abus des enfants et s'adresse tout particulièrement aux migrants vulnérables en 2017 vous avez lancé des réformes constitutionnelles afin que le Chili et les citoyens à l'étranger puissent voter dans les élections présidentielles à venir des primaires présidentielles à mon avis c'est un très bon pas dans le bon sens et je vous félicite vraiment pour la première validation de ceci le Chili reste un des États membres très actifs au sein de l'OIM je voudrais aussi remercier l'ambassadeur Carsten Stauer membre de notre bureau félicitations à l'occasion de notre élection au sein du bureau c'est avec plaisir que je travaillerai avec vous et j'aimerais remercier le gouvernement du Danemark qui soutient l'OIM et tout particulièrement la volonté que vous avez exprimée à nous donner du financement non affecté nous utiliserons ceci et nous nous unissons notre voix à la vôtre pour encourager les autres pays à faire de même à savoir nous donner des financements non affectés vous avez parlé d'une contribution importante qui permettra de conserver la stabilité de l'OIM pour préserver son efficacité générale freiner la migration illégale je suis d'accord est la meilleure façon de couper l'herbe sous les pieds des trafiquants et sauver la vie des personnes reste notre priorité principale avec le programme de gestion et il faut aussi en parallèle étudier les autres voies pour arriver à une migration surrégulière et ordonnée et je suis pleinement d'accord avec l'objectif de limiter voire de supprimer totalement la migration illégale et de faciliter la migration légale ceci serait un moyen pas simplement de sauver des vies mais aussi de traiter le discours de mettre fin au discours négatif autour de la migration et enfin le rôle de la migration comme catalyseur de développement et bien il faut que ce rôle soit reconnu dans les pays et que les pays commencent à soutenir le lien qui unit la migration et le développement c'est un angle de discussion que l'on défend constamment merci beaucoup de votre contribution excellence monsieur Kiorani du Kenya merci de votre déclaration merci d'avoir accueilli d'accueillir notre grand bureau de Nairobi pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique merci des nombreuses années pendant lesquelles vous avez accueilli 600 000 réfugiés plus ou moins bon nombre d'entre eux sont en train de retourner vers la Somalie mais vous avez continué à assumer cette responsabilité avec beaucoup d'efficacité nous vous en remercions je tiens à vous féliciter d'avoir créé ce mécanisme de coordination sur la migration qui est une approche des gouvernements globales à la gestion des migrations je tiens à féliciter la position de l'Union africaine qui va être ratifiée sous peu je pense ainsi que vous féliciter de votre rôle et le dialogue de l'Igad sur l'immigration je vous assure que nous travaillons sur la protection des migrants en accordant de l'importance aux migrants vulnérables et nous sommes heureux de travailler avec vous à cette fin merci aussi de soutenir le rôle que l'on jouera dans le pacte mondial et au-delà je suis d'accord avec vous il reste beaucoup à faire pour notre politique de recrutement en répartition sexo-spécifique géographique et autres considérations sociales ou autres nous allons travailler là-dessus nous continuerons à vous garder clairement informés et nous attendons nous acceptons toutes suggestions que vous pourriez formuler enfin je voulais saluer l'ambassadeur Alaa Youssef c'est un plaisir de vous avoir ici à Genève dans cette salle c'est un plaisir vraiment de vous recevoir parmi nous je sais que vous êtes revenant à Genève parce que vous avez travaillé ici par le passé vous avez c'est un plaisir de vous voir ici à l'OIM merci de vos gentils propos à l'attention de mon rapport et par rapport au travail de l'OIM en général l'Egypte est un de nos membres les plus solides et les plus actifs merci d'accueillir notre grand bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et merci de tous les programmes extensifs mis sur pied avec votre gouvernement je souhaitais tenez à vous féliciter pour les résultats de la conférence de Luxor avec la déclaration des conjointes des présidents réunion que vous avez organisée avec l'OIM pour réunir le processus de Khartoum le processus de Rabat et l'initiative de la Corne de l'Afrique trois processus très importants qui ont été réunis grâce à vous merci de nous avoir aidé à le faire et ensuite je crois que pour en finir votre nouvelle loi de la lutte contre la traite des êtres humains est un vrai pas en avant nous vous aiderons à la mettre en oeuvre pour mettre en action votre plan de mise en oeuvre et nous sommes prêts à appliquer les résultats du pacte mondial en développant notre rôle et je suis d'accord avec vous notre priorité est de sauver des vies et de préserver la dignité humaine merci monsieur le directeur général je vais maintenant me tourner vers l'Australie monsieur Johnson vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président étant donné que maintenant nous quittons l'Australie quitte le bureau du conseil je voulais vous remercier vous monsieur l'ambassadaire avec les membres du bureau de votre aide nous avons travaillé étroitement avec le bureau nous nous félicitons de la venue de Cuba et de l'île de Cook et de Koweït en tant qu'observateurs Madame la Présidente l'Australie pense que l'OIM est l'agence chef de file des migrations maintenant et à l'avenir point final il y a d'autres agences qui traitent d'éléments de la migration mais il n'y a pas d'autres organes qui s'occupent exclusivement des migrations il n'y a pas d'autres agences qui puissent offrir de l'assistance en temps réel pratique et un soutien à tous les niveaux régionaux nationaux et mondiaux cette position que l'Australie avait avant que le compact soit dans le viseur et il est utile de dire avant la réunion du Mexique prévue pour le Mexique ou avant le pacte mondial l'année prochaine Monsieur le directeur général permettez-moi de vous remercier au nom de l'Australie pour votre rôle de chef de file sous votre direction l'OIM les membres de l'OIM sont passés de 125 à 168 et l'organisation a été le témoin d'une croissance de son activité au niveau mondial et bien entendu l'OIM a avec succès intégré le système des Nations Unies ce qui rajoute une dimension à son travail important pour aider les états à renforcer leur capacité à gérer les migrations à établir des dialogues qui renforceront la confiance et à partager les exemples de bonnes pratiques l'OIM peut apporter aux Nations Unies l'exemple d'une organisation qui est rapide à répondre souple et qui permet de faire des choses pas parce qu'elle n'est pas pratique ou pas pleine de normes mais parce qu'elle a tout ceci et nous pensons que c'est un modèle pour les Nations Unies et que les Nations Unies peuvent tirer le son de ce qui est fait à l'OIM l'Australie est une nation qui s'est construite sur l'immigration un Australien sur quatre en vie aujourd'hui est né à l'étranger nous avons et continuons de voir les bénéfices de la migration par le biais d'une approche bien gérée en établissant le lien entre la migration et le marché du travail en ayant en place un processus d'intégration efficace et solide et une bonne gestion aux frontières la confiance publique en les bénéfices de la migration sont très forts et cette confiance est le point d'ancrage de notre capacité à être leader mondial pour offrir des voies de migration surordonnées et régulières et en restant un des pays les plus généreux pour la réinstallation des réfugiés Monsieur le Président l'Australie accorde beaucoup d'importance à sa relation avec l'OIM l'OIM quant à sa gestion de la migration son renforcement des capacités son assistance humanitaire au niveau mondial et dans la région Asie-Pacifique est une partie clé de l'approche de l'Australie à la gestion des migrations ensemble nous avons offert de nombreux services dans le monde pour garantir la gestion humaine efficace et effective des migrations au bénéfice de chacun en 2016 2017 par exemple l'Australie a été très fière de pouvoir contribuer par le biais de financements à l'OIM pour faire des renforcements de capacités des activités de renforcement à Nouvelle-Guinée et des assistances médicales liées au service pour les réfugiés entrants en Australie je tiens à remercier le directeur général et tout son personnel de tout le travail déployé dans des situations qui sont souvent très compliquées nous continuerons avec plaisir à travailler étroitement avec vous et ce à tous les niveaux de l'organisation avant de clore mon intervention monsieur le président j'aimerais relever le défi du directeur général d'hier l'Australie comme vous le savez est souvent appelée la plus grande île du monde mais nous avons nous sommes aussi le plus petit continent car nous sommes installés sur une plaque tectonique comme vous le savez de ce fait monsieur le directeur général en tant que membre fondateur de l'OIM je présente l'Australie comme premier continent qui est arrivé à l'universalité de l'appartenance à l'OIM merci beaucoup Richard de cette intervention et de très d'humour que vous avez su faire je vais à présent donner la parole à son excellence monsieur Yuri Klima Menko représentant permanent de l'Ukraine vous avez la parole monsieur l'ambassadeur merci madame la présidente madame la présidente madame la présidente monsieur le directeur général excellence très cher délégué la délégation de l'Ukraine se félicite du rapport fait par le directeur général sur les activités liées aux migrations nous partageons ses préoccupations quant aux évolutions récentes au niveau mondial et nous félicitons le travail du personnel de l'OIM qui est dédié à résoudre les problèmes des migrants les victimes de traites d'êtres humains et personnes déplacées en interne dans les diverses régions du monde je saisis cette opportunité pour vous féliciter monsieur le directeur général vous avez toujours eu un leadership très solide au cours de la dernière décennie lorsque vous avez guidé l'OIM dans une période pleine de défis des défis sans précédent dans la sphère des migrations le rôle de l'organisation son engagement ainsi que le nombre d'états membres se sont accrus de façon visible nous pensons que l'engagement actif de l'OIM au niveau mondial ne fera que s'accroître à l'avenir il faut noter que l'entrée de l'OIM l'année dernière dans le système des Nations Unies a ouvert de nouvelles opportunités à l'organisation tout particulièrement pour accroître sa participation aux opérations des Nations Unies au niveau du terrain tout particulièrement pour éviter les doublons de travail dans une période de prolifération des déplacements de masse dans le monde il est nécessaire que l'OIM continue à s'adapter pour relever les défis qui lui sont présentés les mouvements de masse des personnes à travers les frontières et entre les états forcent la communauté internationale à prendre des mesures pour créer un cadre visant à traiter les instabilités croissantes de ce fait le pacte mondial sur l'immigration devrait nous donner une possibilité historique de renforcer la protection des droits des migrants et d'améliorer la gouvernance et la coopération internationale sur l'immigration alors que le pacte mondial est un processus emmené par les états membres en même temps il est évident que le rôle de l'OIM pour le soutien aux négociations en organisant et en fournissant l'expérience politique et technique nécessaire ainsi qu'en discutant avec les divers protagonistes au cours des consultations et bien ce rôle est absolument essentiel de plus après l'adoption du pacte mondial le processus ne se terminera pas avec cette adoption nous pensons que le rôle de l'OIM à l'avenir quant à la mise en oeuvre du pacte mondial est aussi important idem pour le suivi de ce pacte mondial tout ceci sera nécessaire Madame la Présidente à notre avis dans les délibérations et actions à venir il faudra que l'on accorde une attention accrue entre autres à la situation des personnes déplacées en interne car leur nombre s'accroît de façon importante dans la plupart des cas les pays touchés ne sont pas prêts à répondre aux nouvelles réalités générées par les déplacements en interne de masse tout particulièrement lorsqu'ils sont en situation de conflit ces individus qui sont en danger de devenir des réfugiés des migrants illégaux ou les victimes de traite des êtres humains si leurs déplacements persistent exigent de la protection et de l'assistance nous pensons donc que cette catégorie de personnes vulnérables doit être prise en compte de façon adéquate dans les accords intergouvernementaux à venir notamment dans les deux pactes mondiaux Madame la Présidente L'Ukraine apprécie L'Ukraine apprécie les efforts continu de l'OIM pour renforcer la protection et la confiance dans les personnes déplacées en interne Au vu de l'agression hybride qui dure depuis trois ans de la Russie sur mon pays le nombre de personnes déplacées en interne en Ukraine a atteint le nombre d'1,6 millions et le nombre de personnes affectées est encore bien plus élevé que cela La violation systématique du régime de cesser le feu par les groupes armés illégaux soutenus par la Russie qui provoquent des morts et des blessés parmi les civils et les fonctionnaires ukrainiens ainsi que le blocage par les groupes illégaux que je viens de citer de l'accès humanitaire nécessaire sur les territoires temporairement occupés en Ukraine de l'Est continue d'aggraver la situation globale Le gouvernement de l'Ukraine avec ses partenaires internationaux continue d'offrir toute l'assistance nécessaire aux populations vulnérables ou particulièrement les populations déplacées en interne en mettant en oeuvre tous les efforts législatifs et institutionnels possibles pour accroître les garanties sociales et sécuritaires qui peuvent leur être ouvertes et pour garantir leurs droits humains La visite du directeur général en Ukraine en octobre dernier a marqué le 20e anniversaire de la création de la mission de l'OIM en Ukraine Les activités de l'OIM pour aider l'Ukraine incluent des douzaines de projets tout particulièrement dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'assistance apportée aux populations déplacées en interne soutenir la stabilisation des communautés et l'intégration sociale renforcer la résilience des personnes vulnérables et offrir un soutien de renforcement des capacités pour les organes gouvernementaux liés aux migrations Nous exprimons tous nos remerciements à l'OIM et à tous nos autres partenaires internationaux pour leur engagement leur dévouement et nous espérons qu'ils continuera à s'engager à nos côtés et je tiens en conclusion à vous garantir notre soutien pour les activités de l'OIM tout particulièrement dans mon pays et je vous remercie de votre attention Merci M. l'Ambassadeur Kimenko et je donne à présent la parole au dernier intervenant sur ma liste Mme Kaya Brinton responsable des affaires au ministère des Affaires étrangères de la Norvège Merci Mme la Présidente Permettez-moi tout d'abord de vous remercier Monsieur le Directeur Général et toute votre équipe nous reconnaissons et vous félicitons pour le rôle important que l'OIM joue dans les nombreuses crises autour du monde vous avez développé et raffiné l'organisation afin qu'elle puisse relever les défis qui nous sont opposés je vous remercie aussi nous vous remercions aussi de votre engagement et de l'assistance offerte pour le développement du pacte mondial sur l'immigration les douze derniers mois ont été très intenses nous nous faisons écho à d'autres délégations pour vous féliciter à l'occasion de l'anniversaire de l'intégration de l'OIM dans la famille des Nations Unies le rapport de ce conseil devant le comité permanent et les autres groupes de travail montre le grand nombre d'activités et tous les efforts déployés la Norvège soutenait et était favorable à l'entrée de l'OIM dans le système des Nations Unies nous aimerions aussi que l'organisation soit enfin bien établie comme agence chef de file sur l'immigration ainsi qu'elle devienne le site international pour les cadres ou mécanismes qui vont être créés dans le cadre du pacte mondial nous voudrions cependant souligner qu'il y a certains points qui méritent attention pour que l'OIM arrive à jouer ce rôle crucial il est important de s'assurer que toutes les agences qui ont un rôle à jouer dans le sujet des migrations aient un espace et la responsabilité qu'elles méritent pour pouvoir remplir pleinement leurs mandats respectifs la seule façon de répondre de façon adéquate à la complexité et à l'ampleur du défi qui nous est lancé et d'avoir une approche exhaustive et des alliances interagences très larges Madame la Présidente nous tenons aussi à vous féliciter pour le pacte en lui-même le pacte fera l'objet de négociations intergouvernementales de ce fait il devra prendre en compte les intérêts nationaux divers et bien ancrés sans lesquels le pacte n'aura pas suffisamment de soutien ni de légitimité Pour la Norvège il est important que le pacte reconnaisse pleinement le droit souverain des gouvernements à décider quels sont les ressortissants étrangers qui peuvent entrer et résider dans leur territoire Cependant le pacte doit aussi souligner le besoin des politiques nationales à assurer l'intégration des personnes qui recevront une autorisation et un permis pour rester leur donner accès à la santé à l'éducation et au marché du travail Nous aimerions aussi citer que pour que la protection et le système d'asile fonctionnent il est nécessaire d'avoir un système qui fonctionne bien pour le retour de ceux qui ne respectent pas les critères d'un séjour prolongé Mais il faut aussi dire clairement que tout type de retour qu'il soit volontaire ou pas doit se faire en conformité avec le droit international applicable y compris respecter le principe de non-refoulement et le droit international humanitaire Monsieur Madame la Présidente nous aimerions en finir finir notre intervention en réitérant notre engagement en faveur de l'OIM Nous allons développer notre partenariat avec vous dans l'année à venir Nous sommes aussi engagés en faveur du processus qui nous amènera jusqu'à un pacte mondial qui nous l'espérons et nous le pensons sera notre outil commun pour trouver des solutions mondiales à un défi mondial Merci Merci Madame la Vice-Directrice et je donnerai la parole au Directeur Général pour ses commentaires de clôture Tout d'abord je tiens à remercier nos représentants de l'Australie et je vous remercie infiniment pour votre leadership en la personne de votre collègue l'ambassadeur Quinn président sortant du Conseil et je vous remercie d'avoir souligné le rôle de chef de file que vous souhaitez voir jouer par l'OIM sur les questions migratoires Nous vous félicitons de toutes les initiatives positives que vous avez adoptées notamment augmenter le quota de réfugiés pouvant bénéficier de la réinstallation et également adopter et modifier la loi sur l'esclavage moderne et merci également d'avoir soutenu les projets d'urgence à travers le monde également les projets de gestion des frontières J'aimerais vous féliciter et féliciter l'Indonésie d'avoir co-présidé avec succès le processus de Bali et notamment le forum sur les entreprises et le gouvernement qui a été couronné de succès récemment Nous nous félicitons de notre coopération quant à nous et nous attendons avec impatience de pouvoir travailler à vos côtés pour aider les pays du Pacifique pour lutter contre la traite des personnes maîtriser les changements climatiques ou encore parler de migration de main-d'oeuvre et effectivement l'Australie est bien le premier continent à être représenté à 100% au sein de l'OIM alors toutes mes félicitations je sais reconnaître mes défaites j'aimerais maintenant réagir à ce qui a été dit par l'ambassadeur Klimenko représentant permanent de l'Ukraine trois remarques d'abord je tiens à vous féliciter pour le régime exempt de visa que vous avez pu négocier avec l'Union européenne au début de l'année nous nous félicitons d'avoir pu apporter une modeste contribution d'avoir pu vous aider dans ce sens et désormais vous disposez de cet accord dont il faut se féliciter soyez assurés de notre engagement constant à vos côtés et par ailleurs j'aimerais rappeler à tout le monde que notre programme en Ukraine est notre plus important programme en Europe la présence la plus importante et le plus diversifié nous travaillons sur tous les aspects des politiques migratoires et enfin lors de ma visite récente à Kiev j'ai pu dire à quel point j'étais heureux d'être sur place pour commémorer nos longues années de coopération et j'ai pu voir le travail remarquable qui a été fait par vos autorités en collaboration avec l'OIM quant aux représentants à la représentante de la Norvège je la remercie beaucoup pour cette déclaration nous avons une relation de longue date avec la Norvège notamment par le truchement du NRC du Conseil norvégien pour les réfugiés et je vous remercie également pour les bonnes relations que nous avons nous avons des relations de longue date notamment en matière de retour la Norvège nous aide de plus en plus dans les situations de crise à travers le monde et nous aide à lutter contre la traite des personnes et nous aide également dans les opérations d'urgence nous sommes prêts à reprendre le programme de retour en Norvège et nous pourrons discuter quant à l'échelle le moment venu et j'aimerais également remercier la Norvège pour son soutien à l'égard de l'OIM dans le contexte du pacte mondial et je peux vous garantir que nous travaillons sur la base du partenariat nous ne souhaitons pas jouer un rôle de chef de file pour exclure les autres ils se trouvent simplement que nous sommes la seule agence qui consacre son temps et ses ressources à la migration si c'est la migration de main d'oeuvre nous allons coopérer avec l'OIT si ce sont les réfugiés nous allons travailler en partenariat avec le HCR nous ne souhaitons pas jouer un rôle de chef de file dans tous les domaines particuliers mais pour ce qui est des migrations de façon globale c'est bien nous l'agence chef de file donc nous allons également respecter les états sur les différents rôles les différentes responsabilités nous allons nous occuper de retours à condition qu'il s'agisse de retours volontaires les retours forcés ne nous concernent pas merci beaucoup pour votre patience merci beaucoup directeur général mesdames et messieurs chers collègues nous arrivons maintenant au terme de cette séance de l'après-midi avant de conclure j'aimerais vous communiquer un certain nombre de renseignements d'abord deux projets de résolution ont été diffusés cet après-midi la résolution C108L Rêve 1 et C108L 19 ces résolutions nous ont été transmises si vous ne les avez pas merci de venir voir quelqu'un en secrétariat pour les obtenir nous avons l'intention de faire en sorte que d'ici à la fin du point 11 débat général demain matin nous puissions adopter ces résolutions ces résolutions d'autre part j'aimerais vous informer du fait que j'ai demandé au secrétariat de mettre à disposition au conseil les quatre communications transmises au bureau de la représentante spéciale du secrétaire général en réponse à sa demande de contribution concernant le pacte mondial il s'agit là de quatre communications la première qui présente une structure possible pour le pacte mondial la deuxième propose des engagements pour donner lieu à une action sur différentes questions et la troisième traite d'un mécanisme de suivi y compris une action au niveau national mondial et régional et s'appuie sur les mécanismes existants dans la mesure du possible identifié également les besoins de coopération et de coordination avec le système des Nations Unies et les autres partenaires et enfin la quatrième communication est une contribution conjointe avec l'UNESA et l'OCDE et ces documents sont disponibles sur papier à l'extérieur de la salle et vous les trouverez également sur le site web ils se concentrent sur l'appui technique et politique offert par l'OIM aux consultations à l'exercice de bilan à la négociation qui débutera la semaine prochaine et également à la suite du processus si les États membres le souhaitent peut-être pourront demander au secrétariat d'envoyer ces documents directement aux États membres au cours de ces prochains jours alors que vous vous préparez à la réunion de Puerto Vallarta merci beaucoup dans ce cas j'aimerais annoncer que demain de 10h à midi nous procéderons à l'adoption des résolutions et nous aurons également la suite et la fin du débat général après quoi de 12h à 13h nous aurons la deuxième table ronde sur l'état de la migration dans le monde de 18 comprendre la migration dans un monde de plus en plus interdépendant bonne soirée à tous merci et à demain de la migration de la migration de la migration Sous-titrage FR ?